le mystère d'halloween chapitre i c'était une journée pluvieuse maussade et isa déprimée posa son front contre la vitrine de sa pâtisserie en soupirant cela faisait maintenant trois ans qu'elle avait repris ce magasin dans ce petit village perdu en pleine campagne elle le tenait avec l'aide de l'ancienne propriétaire sylvie celle-ci n'avait pu se résoudre à prendre sa retraite et les deux femmes étaient devenues les meilleurs amies du monde arrête de soupirer tu fais de la baie sur les vitres au fait tu as des nouvelles de ta fille isa tourna la tête vers son amie avec tristesse chloé adore sa nouvelle existence qu'elle qualifie de trépidante par rapport à ce trou perdu dans lequel je l'avais enterré dixit ses propres mots elle m'a demandé de la laisser tranquille affirmant que je devais apprendre à vivre sans elle toujours aussi douce ta fille ne t'inquiète pas la vie va se charger de l'éduquer si tu veux mon avis tu l'as gâté bien trop tu en as fait une princesse pas étonnant qu'elle te traite ainsi je n'ai qu'elle je ne vis que pour elle depuis toujours tout ce que je fais même l'achat de ce magasin c'était pour lui offrir une meilleure vie loin de la ville j'espérais que cela nous rapprocherait mais Sylvie soupira à son tour c'est une égoïste elle est jeune c'est tout repris isa en voulant défendre sa fille égoïste et entêtée mais arrête un peu de la défendre tu étais déjà une maman à son âge tu n'avais que dix-huit ans tu as oublié ta jeunesse pour l'élever du mieux que tu pouvais ce n'est pas ta faute si son père lui a tourné le dos on dirait que tu payes pour un crime que tu n'as pas commis je vois comme tu te démènes tu travailles sans relâche et crois-moi voir comment ta fille te traitait parfois me transperçait le coeur isa essuya doucement une larme qui coulait sur sa joue elle m'a reproché d'être trop gentille et depuis quand c'est un crime l'aurait préféré quoi que tu lui mettes la main sur la figure tu sais je sens en elle une profonde colère qui ne s'apaise jamais alors elle se retourne contre moi parfois je n'ose même plus ouvrir la bouche de peur d'aggraver nos relations j'ai appris le pouvoir des longs silences je retiens mon souffle en attendant son prochain éclat je l'aime tellement que cela me brise le coeur trop gentille tu parles sylvie s'approcha et mit un bras autour des épaules d'isa qui était si accablée par ses relations conflictuelles avec sa fille chloé démarre au quart de tour et bien sûr c'est toujours toi qui trinque elle adore se défouler sur toi car elle sait que tu ne la remettras jamais à sa place comme elle le mérite dans le fond ce départ est une bonne chose cela rétablira peut-être vos relations elle apprendra ce qu'est la vraie vie en voulant trop la protéger tu en as fait une diva j'ai tellement peur de la perdre qu'elle finisse par m'oublier sanglota isa écrasée par la peur et le chagrin elle est égoïste entêtée mais pas stupide elle réalisera vite tout ce que tu lui as porté sans jamais lui faire le moindre reproche laisse-la donc découvrir la réalité de la vie des cris d'enfants dans la rue se firent entendre ah tiens en fait ce soir comme c'est halloween tu devrais couper par le parc du château avec ta chienne girly car les pétards l'agitation risque de l'effrayer sans parler de leurs horribles déguisements isa jeta un regard attendri à sa border collie sa meilleure amie avec sylvie oh je ne sais pas trop en cette saison le parc est plutôt lugubre en plus on doit allonger l'ancien cimetière près de la chapelle du château et là alors c'est carrément glauque surtout le soir d'halloween et il paraît que le châtelain est de retour il est décrit comme lugubre voire effrayant par tous ceux qui l'ont croisé sylvie éclata de rire et bien voilà un qui n'aura pas besoin de se déguiser pour la fête il est dans le thème arrête de tout compliquer en passant par le parc tu gagnes près de 15 minutes et avec cette pluie c'est plutôt recommandé le parc est immense que veux-tu qu'il fasse dehors avec ce temps pourri il sera sûrement bien au chaud devant un bon feu de cheminée et s'il a des chiens féroces on prétend que c'est un solitaire et puis avec des scies on mettrait Paris en bouteille tu as fini de toujours imaginer le pire j'ai une idée et si on fermait un peu plus tôt de toute façon nous avons fait une journée exceptionnelle tes gâteaux décorés avec des vampires ont fait fureur ainsi que tes cupcakes sorcières quant à tes religieuses versions cercueil alors là quelle idée géniale tu vois il ne reste pratiquement plus rien et puis j'ai mal à mes vieilles gens moi oh ben va vite te reposer chez toi tu sais j'abuse peut-être c'est vrai que la journée a été chargée je m'excuse Sylvie et voilà que tu recommences c'est une manie chez toi j'habite au-dessus de la boutique alors ne t'inquiète pas pour moi je ne serai pas mouillée et je te prédis un retour parfait en coupant par le parc conclut-elle en faisant un clin d'oeil ah encore ton don pour la voyance se moqua Isa en pouffant de rire ne te moque pas jeune fille ma grand-mère était réputée dans toute la région elle ne se trompait jamais cela doit être dans les gènes j'ai parfois des visions peut-être que je devrais travailler ce don qu'en penses-tu ? Isa s'esclaffa ta grand-mère était la pire comère du village c'est toi qui me l'as dit elle connaissait tous les petits secrets des habitants alors avec ça pas difficile d'être une voyante réputée c'était surtout une sacrée comère ça c'est peut-être dans les gènes oh tu exagères bon d'accord cela aidait sûrement mais elle avait quand même ce petit quelque chose qui fait la différence le don je te dis bon allez file on dirait qu'il y a une accalmie et il fait si noir la nuit est déjà tombée sois surtout prudente et passe par le parc cette pauvre Gurly t'en remerciera Isa jeta un regard tendre à Gurly qu'il a fixé avec amour c'est vrai que tout ce bruit ses pétards l'effrairaient mais oserait-elle traverser le parc en pleine nuit ? si on mettait dans la balance le gain de temps la pluie évitée c'est sûr que cette solution était de loin la meilleure oui mais il fallait oser Sylvie lui mit dans les mains son manteau puis défit le nœud de son tablier allez réveille-toi sinon tu seras encore là dans cent ans je ferme tout toi file avant que l'orage ne reprenne Sylvie lui foura son sac dans les mains et la poussa gentiment Gurly a sautillé joyeusement à ses côtés ce qui fit sourire Isa cette chienne était tout pour elle en soupirant elle se pencha pour la caresser bon pour toi je veux bien faire un effort et traverser par le parc mais tu as intérêt à rester à mes côtés oh flûte je n'ai même pas de lampe en se retournant elle constata que Sylvie avait déjà baissé le rideau oh tant pis elle utiliserait la lampe de son téléphone on entendait au loin les cris joyeux des enfants et dans le ciel le tonnerre grondait Isa resserra les pans de son manteau il faisait un froid glacial elle longea un long mur haut et sinistre mais à un endroit précis les racines d'un arbre centenaire avait brisé le mur laissant un passage suffisamment grand pour permettre de s'y faufiler la première fois qu'elle l'avait utilisé elle s'était sentie honteuse ayant l'impression de commettre un délit en pénétrant dans la demeure de quelqu'un mais on lui avait expliqué que tout le monde utilisait ce raccourci le château étant inhabité depuis si longtemps et le châtelain y venant très rarement Isa déglutit avec peine sous ses pieds les feuilles humides faisaient comme un tapis glissant la forêt sombre qui l'entourait ne faisait qu'accroître sa peur son rythme cardiaque s'emballa Isa reporta son attention sur Gurley celle-ci gambadait joyeusement autour d'elle inconsciente de l'angoisse qui s'emparait de sa maîtresse c'était là sa promenade favorite Gurley reste à mes côtés précisa Isa en allumant la lampe de son téléphone l'obscurité était si dense que cela en était effrayant un éclair déchira le ciel et une pluie torrentielle s'abattit sur elle Isa hâta le pas en pestant elle approchait du petit cimetière qui entourait la chapelle du château cet endroit était déjà terrifiant en plein jour mais à l'heure de nuit tu n'as pas intérêt à courir après un lapin ou je ne sais quoi Gurley tu m'as bien comprise tu restes à mes côtés sinon je te remis ta laisse Gurley regarda sa maîtresse toute joyeuse de cette aventure nocturne Isa ne put s'empêcher de sourire quand un battement d'elle se fit entendre juste au-dessus de sa tête la faisant sursauter elle en laissa tomber son téléphone oh la galère il ne manquait plus que ça à mon bonheur j'ai failli faire une crise cardiaque murmura-t-elle en colère tout en se baissant pour ramasser son appareil en se redressant elle constata que Gurley avait disparu oh non pas maintenant alors qu'elle était mouillée et transie de froid mais rien ne lui serait donc épargné ce soir elle regarda autour d'elle et aperçut le petit plumeau blanc au bout de sa queue au loin elle allait crier pour la rappeler quand elle se souvint de la présence du châtelain mieux valait ne pas attirer l'attention sur sa présence même si comme l'avait dit Sylvie il y avait peu de chance qu'il se promène avec un temps aussi horrible le mieux était de courir après Gurley pour lui remettre sa laisse elle en avait assez pour ce soir elle suivit des yeux sa chienne qui pénétra dans le vieux cimetière mais bien sûr il ne manquait plus qu'elle lui ramène un vieil os là c'est certain elle l'aurait sa crise cardiaque en pestant elle accéléra le pas ce lieu était plus que sinistre au fond dans un coin se dressait une vieille chapelle recouverte de lierre et les pierres tombales branlantes qui l'entouraient auraient pu figurer dans un film d'Halloween il suffisait juste de rajouter un brouillard dans ses quelques chauves-souris elle déglutit avec peine elle reporta alors son attention sur cette petite coquine pour échapper à l'angoisse qui l'étreignait en voyant Gurley se tenir à l'affût allongé dans l'allée Isa sourit enfin elle tenait sa petite fugueuse elle se baissa pour lui remettre sa laisse quand elle l'entendit gronder sourdement le poil hérissé ce qui l'inquiéta car Gurley était la plus douce des chiennes elle semblait fixer intensément quelque chose et n'avait même pas prêté attention à sa maîtresse intriguée Isa regarda droit devant elle et ouvrit grand la bouche de stupéfaction un homme se tenait au bout de l'allée avec une pelle il était a priori tout vêtu de noir une lampe était posée à ses pieds elle créait autour de lui un halo inquiétant tandis qu'il creusait un trou au sol Isa distingua un gros sac mais que faisait donc cet homme en pleine nuit dans un lieu aussi lugubre il se redressa il semblait d'une stature imposante Isa déglutit avec peine en le voyant se saisir du gros sac qu'il jeta dans le trou avant de le reboucher elle le vit pivoter vers elle scrutant l'obscurité elle était pétrifiée de peur et resta figée droite avec Gurley à ses pieds cette dernière dut sentir le danger elle tira sur sa laisse pour entraîner sa maîtresse vers la sortie du cimetière ce qui fit émerger Isa de sa transe elle se mit à courir comme si sa vie en dépendait l'homme hurla derrière elle Isa trébucha plus d'une fois mais sans ralentir une seconde sa course folle elle suivit Gurley dans cette obscurité des plus effrayantes le hululement des chouettes ne faisait qu'accroître son angoisse la voix de l'homme semblait par moments se rapprocher même le plus grand champion olympique n'aurait pu rivaliser avec sa course où puisait-elle son énergie ? oh dans la peur probablement elle commença à respirer en apercevant au loin sa maison sans refuge c'est d'une main tremblante qu'elle glissa la clé dans la serrure et se laissa tomber contre le mur épuisée Isa enfouit sa tête alors dans le pelage de Gurley oh merci ma grande sans toi je crois que j'étais cuite bien que attends j'y repense si tu m'avais obéi mis qu'à ce chose nous n'en serions pas là je t'avais dit de rester à mes côtés mais quelle idée de filer dans le cimetière en plus le soir d'Halloween au final tout est de ta faute Gurley tournait sa tête de droite à gauche si vite que cela en devenait comique et Isa ne put s'empêcher de pouffer de rien la sonnerie de son téléphone dans sa poche la fit sursauter décidément elle était à cran c'était sa fille Chloé qui l'appelait elle décrocha avec empressement elle lui manquait tellement cette dernière se mit à lui raconter sa vie passionnante à la ville ses journées fabuleuses j'espère man que tu ne passes pas tes journées qu'à travailler il est temps que tu vives un peu ta vie et pas à travers moi je suis une adulte maintenant je n'ai plus besoin de toi Isa grimaça se rendait-elle seulement compte à quel point ces petites phrases assassines pouvaient lui faire mal toutefois elle était heureuse cette séparation réussissait à sa fille qui s'épanouissait loin d'elle tout en écoutant Chloé elle repensa aux propos de Sylvie il était peut-être temps à 36 ans qu'elle pense un peu à elle Isa devait rebondir donner une nouvelle impulsion à sa vie elle était devenue maman si jeune sa seule préoccupation avait été sa fille son bien-être son bonheur la nécessité de subvenir à leurs besoins ce fut une petite phrase typique de Chloé qui l'attira de ses pensées entre Sylvie et Chloé le courant ne passait pas c'est le moins qu'on puisse dire elles avaient toutes les deux un fort caractère et ne mâchaient pas leurs mots Sylvie en voulait à Chloé de la traiter ainsi de la juger avec autant de sévérité et Chloé n'appréciait pas d'être critiquée aussi vertement Isa soupira souvent elle avait l'impression d'être le tampon entre les deux personnes qu'elle aimait le plus elle se sentait responsable de cette colère permanente qui couvait chez sa fille elle avait sûrement commis bien des erreurs par amour elle secoua la tête Sylvie dirait qu'une fois de plus elle arrondissait les angles et que cela ne servait à rien la preuve depuis le temps qu'elle appliquait cette technique les relations avec sa fille ne cessaient de se dégrader toutefois le ricanement mauvais de Chloé l'irrita pour la première fois elle voulut lui montrer qu'elle était elle aussi épanouie loin d'elle oh mais justement reprit-elle en mettant de la joie dans sa voix si tu savais ce qu'il vient de nous arriver avec Gurley tu n'en reviendrais pas sa fille arrêta ses babillages sûrement surprise par le ton pour rendre cette aventure intéressante Isa dédramatisa elle dédramatisa la situation minimisant sa frayeur tu dois y retourner affirma Chloé quoi ? avait-elle bien entendu mais elle était folle qui aurait envie de retourner dans cet endroit aussi lugubre de nuit avec un homme à ses trousses et en plus dans un cimetière le soir d'Halloween oh que non pour un empire elle n'y retournerait pas rien que l'idée la fit frissonner de la tête aux pieds elle regretta d'avoir autant enjolivé la réalité décidément elle était aussi piètre aventurière que menteuse Chloé ne percevait même pas le danger tu n'as pas idée du temps qu'il fait le déluge vient de se remettre à tomber on parle d'un cimetière Chloé tu comprends un cimetière et il fait nuit cela te va bien de me donner des leçons toi qui dors avec une veilleuse un long silence se fit au bout de la ligne c'était bien la première fois qu'Isa émettait une remarque désagréable à l'encontre de Chloé et celle-ci dut en prendre conscience maman si ça se trouve ce sont des chatons quoi ? des chatons ? mais qu'est-ce que tu racontes s'écria avec étonnement Isa ben je viens de lire un article des dégénérés n'hésitent pas à enterrer des chatons vivants pour s'en débarrasser tu imagines cette fin atroce qu'est-ce que tu voudrais qu'il enterre en pleine nuit un cadavre humain ? Isa était estomaquée le contenu de ce sac n'avait pas été sa priorité elle avait juste voulu fuir le plus loin possible de cet individu toutefois c'est vrai quand er est-il en pleine nuit ? et pourquoi à cette heure-là ? cela ne pouvait être que pour cacher quelque chose ou un délit mais du chaton quand même sa fille insista maman je sais que cela peut être un peu effrayant mais s'il existe une chance de sauver ces chatons tu dois le faire et puis tu l'as dit toi-même vu ce déluge il ne sera pas resté dehors un peu effrayant ? le mot était faible pensa Isa en déglutissant avec peine elle aimerait bien y voir elle qui avait peur de tout et puis tu n'es pas seule tu y retournes avec Gurley elle te protégera Isa jeta un coup d'œil à sa chienne qui avait posé sa tête sur sa cuisse quelle garde du corps Gurley avait semblé aussi effrayée qu'elle toutes les deux formaient un sacré duo de peurins attitrés la sonnerie de sa porte la fit de nouveau sursauter elle mit fin à son appel et se redressa intriguée par ce visiteur nocturne en mettant la main sur la poignée elle se rendit compte qu'elle tremblait et si c'était lui sa respiration semblait se bloquer subitement dans ses poumons aurait-il pu la suivre dans cette obscurité elle hésita mais une seconde sonnerie se fit entendre elle bloqua son pied au bas de la porte et l'entrouvrit lentement la peur au ventre elle ne put retenir un petit cri en découvrant un Dracula devant elle Halloween mais bien sûr décidément son cœur n'allait pas résister à ce rythme là quelle soirée cauchemardesque avec un sourire tremblant elle fit signe aux enfants qui s'agglutinaient maintenant derrière sa porte de patienter quelques instants elle revint avec un saladier chargé de friandises et comme une volée de moineaux ils le pillèrent copieusement après leur départ Isa soupira de soulagement pour la première fois depuis bien longtemps elle décida de s'accorder une longue douche chaude pour se détendre et profita d'un plateau télé avec Garly à ses côtés mais malgré elle les propos de sa fille la hantaient des chatons elle se coucha heureuse de se lever sous sa couette au dehors on entendait la pluie s'abattre contre les volets et un vent violent rugissait vers une heure du matin Isa n'arrivait toujours pas à dormir ne cessant de se retourner dans son lit des images de chatons étouffants dans un sac de toile enterrés sous terre ne cessaient de la tourmenter elle se redressa en soupirant bruyamment Garly étonné bailla à son tour contrarié d'être ainsi réveillé je suis folle Garly il n'y a pas d'autre explication mais je crois que je ne me le pardonnerai jamais si vraiment il s'agissait de chatons la pluie semble s'être arrêtée je sais je suis bonne à enfermer demain Sylvie se moquera de moi c'est certain elle dira qu'une fois de plus j'ai cédé aux caprices de Chloé mais il faut que je m'assure qu'il ne s'agissait pas de chatons et ne me regarde pas comme ça Garly c'est stupide mais on doit le faire allez zou ma belle descends de ce lit Garly regarda avec étonnement sa maîtresse qui se rhabillait Isa enfila un gros pull bien chaud un anorak et des bottes de pluie elle pensa aussi à se munir d'une lampe et d'un petit couteau pour libérer ses pauvres chatons pourvu qu'il soit encore vivant sa grande crainte était d'en découvrir un mort non mais quel idiote sa grande crainte était de se retrouver face à face avec cet homme étrange et lugubre son amour des animaux était plus fort que tout et malgré elle c'est pas l'entraîneur vers la porte Garly cette fois-ci tu restes à mes côtés je te préviens si tu ne m'obéis pas tu finiras en hot dog elle sourit en voyant la tête de sa chienne c'était la sanction ultime quand Garly faisait une grosse bêtise Isa Isa avait mis un énorme châle sur ses épaules qu'elle avait glissé sous son manteau elle ressemblait à un bibin d'homme mais qui la verrait en pleine nuit le but était de ne pas attraper la mort oh ce mot la fit frissonner comme si la situation n'était pas assez lugubre comme ça courageusement Isa refit le chemin inverse le silence était angoissant on entendait que les chouettes qui hululaient cela provenait du parc du château les arbres centenaires étaient si gigantesques de temps en temps un bruit furtif en provenance d'un fourret la faisait tressaillir elle ne savait pas si elle souhaitait trouver des chatons pour se réjouir de cette mésaventure ou au contraire appréhender une telle découverte oh elle verrait bien une fois sur place elle s'arrêtait à net elle n'avait pas de pelle c'est vrai que traverser de nuit le village avec une pelle c'était indiscret elle pouffa de rire devant sa bêtise décidément une telle aventure n'était pas pour elle qui aimait plus que tout sa petite routine bien rassurante son coeur battait si fort qu'il raisonnait dans ses oreilles mais quelle idiote se répétait-elle comme un mantra tout ça pour ne pas décevoir sa fille au final car elle venait de prendre conscience que la vraie raison qui l'avait poussée à sortir en pleine nuit outre son amour des animaux c'était qu'elle ne voulait pas dégrader un peu plus son image aux yeux de Chloé quand arriverait-elle à s'affirmer face à elle quand arriverait-elle à lui dire ses quatre vérités à force de marcher sur des oeufs en sa présence leur rapport s'effritait un mur se dressait toujours plus haut entre elles son amour était intact il le serait jusqu'à la fin de sa vie mais leurs échanges leurs relations étaient altérées en approchant du cimetière Isa poussa un long soupir ses pensées l'avaient empêché d'angoisser plus cela l'aminait tellement maintenant la vraie question était de savoir ce qu'elle allait découvrir dans ce sac et si ce maniak avait découpé un corps en petits morceaux pour l'enterrer dans ce cimetière abandonné elle en frissonna de peur prête à faire demi-tour mais la vision d'un chaton apeuré l'arrêta net Isa se mordit à les lèvres elle n'avait quand même pas fait tout ce chemin pour rien elle serra un peu plus fort la laisse de Gurley dans sa main celle-ci gémit l'angoisse de sa maîtresse la gagnait elles approchèrent doucement sa chienne l'amena directement sur le monticule de terre boueuse qui apparaissait dans le faisceau de sa lampe Isa resta là un long moment à l'observer silencieusement Gurley se coucha à ses pieds Isa laissa l'air s'échapper de ses poumons et réalisa que ces pauvres chatons s'ils existaient devaient étouffer sous cette terre elle se laissa tomber à genoux et commença furieusement à gratter la terre comme si sa vie en dépendait Gurley se mit à l'aider avait-elle senti la présence des chatons un gros sac de toile sombre apparu mais rien ne bougeait oh mon dieu était-ce trop tard oh elle ne se le pardonnerait pas elle hésitait que faire Isa était terrorisée à l'idée de l'ouvrir et de découvrir des corps inertes des larmes commençaient déjà à affluer elle essuya son visage le maculant debout tout à coup une silhouette sombre surgissant des arbres se dirigea rapidement vers elle l'homme hurlait paniquée elle se saisit du sac et se mit à courir comme si sa vie en dépendait Gurley tout aussi effrayée la devancée ah quelle fine équipe elle formait peut-être aurait-elle dû attendre pour demander une explication à cet individu mais bien sûr s'écria une petite voix dans sa tête pour qu'on retrouve un deuxième petit sac enterré avec ses restes elle déglutit avec peine son coeur cognait contre ses côtes elle avait un point de côté si douloureux qu'elle en grimaça il faut dire que deux marathons en une soirée c'était plus que tout ce qu'elle faisait en un an le sport et elle cela faisait deux comme l'huile et l'eau impossible de les mélanger une incompatibilité innée elle se précipita vers sa maison et comme la première fois s'empressa de refermer sa porte avant de se laisser glisser contre elle Isa mit la main sur son coeur pour en ralentir les battements et elle tendit l'oreille s'attendant à entendre de violents coups contre sa porte mais rien aurait-elle réussi à distancer son poursuivant elle éclata de rire en regardant Garly elles étaient pleines de boue transies de froid et de peur elle remarqua alors le sac qu'elle avait posé juste à côté d'elle en se mordiant la lèvre elle l'ouvrit quel mystère voulait donc cacher cet homme chapitre 2 aucun chaton elle ne sut si elle devait en être soulagée mais elle découvrit une boîte ornée de gravures en métal précieux sûrement de l'argent ce coffret renfermait des bijoux il y avait aussi un livre ancien recouvert de velours bleu elle se saisit d'un petit cadre représentant le portrait d'une femme blonde très belle Isa fronça son petit nez avec ses yeux gris et ses cheveux longs châtains elle se sentait banale à côté d'une telle beauté elle le reposa doucement qui était-elle ? elle regarda de nouveau le contenu du sac il restait un objet au fond il était plutôt lourd on aurait dit un vase sculpté et fermé Isa tenta de l'ouvrir sans succès elle soupira longuement après tout mieux valait ne pas y toucher c'était peut-être une antiquité de grande valeur et dire qu'elle aurait pu le briser dans sa course folle elle se prit la tête entre les mains en gémissant de désespoir pétrifiée à l'idée d'avoir commis un larcin mais qu'avait-elle fait ? honteuse elle s'empressa de refermer le sac avec tout son contenu et le dissimula dans le placard de son entrée le lendemain elle arriva avec des yeux sternés à la pâtisserie eh bien dis donc tu as fait la fête toute la nuit on dirait se moqua gentiment Sylvie ne m'en parle pas repris Isa en mettant les mains sur ses joues elle raconta sa mésaventure à son amie sa course folle à travers les bois et sa découverte du contenu du sac waouh quelle histoire je veux voir tous ces objets c'est fascinant fascinant tu veux rire je n'en ai pas dormi de la nuit moi je suis une voleuse Sylvie une voleuse c'est tout mon coeur s'affole j'ai peur de voir surgir la police j'ai l'impression qu'on va venir m'arrêter à tout moment et pas question de toucher à ce sac j'en fais quoi moi maintenant Sylvie éclata de rire techniquement ce n'est pas un vol il l'avait enterré alors autant dire jeter à la poubelle tu oublies un détail important il l'avait enterré chez lui c'est une nuance qui fait toute la différence répliqua Isa d'un air penaud non non je n'ai aucune excuse je suis une voleuse un point c'est tout et Chloé elle en dit quoi demanda Sylvie en fronçant les sourcils oh mademoiselle après son judicieux conseil a dû dormir sur ses deux oreilles pendant que moi je fuyais pour sauver ma vie dans ces bois lugubres Sylvie pouffa de rire oh ta fille a raison sur un point nous sommes un petit village il ne s'y passe jamais rien tu viens sûrement de vivre l'aventure la plus palpitante depuis ces dix dernières années enfin à part à part quoi reprit Isa le souffle court et bien il y a bien eu cette étrange histoire au château cela remonte à trois ans c'était juste avant ton arrivée quelle histoire la femme du châtelain est tombée de la tour on a retrouvé son corps fracassé au sol oh les circonstances étaient plutôt mystérieuses une enquête a bien été menée mais elle n'a abouti à rien alors tu vois ne t'inquiète pas c'est maintenant que tu me le dis oh mais attends j'y pense il y avait le portrait d'une femme très belle tu crois que cela pourrait être la châtelaine on ne les voyait jamais quand ils venaient ils restaient enfermés chez eux crois-moi ils ne faisaient pas vivre le commerce local cela conclut-elle d'un air méprisant mais j'insiste je veux voir ce contenu cela m'intrigue au plus haut point tu es bien la seule moi je n'ai qu'une seule envie m'en débarrasser et au plus vite je sens venir de loin les méga problèmes et là pas besoin d'être voyante Sylvie éclata de rire parle-moi un peu de ces gens demanda Isa intriguée malgré elle ben je te le dis il se tenait à l'écart il venait surtout le week-end ou pendant les vacances ceux qui ont rencontré le châtelain le décrivent comme un homme taciturne renfermé et plutôt austère super comme je regrette de ne pas avoir pris la route et d'être rentrée trempée chez moi j'ai mis Isa d'un air désespéré ah il y a bien eu une rumeur continua Sylvie en prenant son menton entre son pouce et son index quelle rumeur certains prétendent avoir entendu de terribles disputes entre le châtelain et un homme et peu de temps après ce drame s'est produit et bien sûr les mauvaises langues ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident un suicide ? non non répondit Sylvie ben si c'est pas un suicide ni un accident tu vas quand même pas me dire que c'était un meurtre ? c'est ça ? oh mon dieu mais c'est pire que tout murmura Isa d'un air abattu voilà que je vais avoir un psychopathe sur le dos il va vouloir me retrouver pour se venger hé ce ne sont que des rumeurs tu connais la campagne dès qu'il se passe quelque chose cela prend des proportions incroyables maintenant je reconnais que le fait qu'il enterre ce sac en pleine nuit en plus le soir d'un orage aussi violent c'est étrange que voulait-il donc cacher ? la clochette au-dessus de la porte d'entrée de la pâtisserie retentit les faisons sursautés elles restèrent pétrifiées de peur devant le comptoir se dressait un homme à la carrure impressionnante entièrement vêtu de noir il avait un visage émacié blême à faire peur ses yeux étaient si noirs qu'on ne distinguait même pas la pupille Sylvie courageusement essaya de sourire tandis qu'Isa restait aussi figée qu'une statue son cœur venait de s'arrêter de battre bonjour monsieur que puis-je pour vous demanda d'une voix tremblante Sylvie l'homme la dévisagea un long moment en silence je cherche une femme le cœur d'Isa venait de s'emballer sur un rythme frénétique il raisonnait douloureusement dans ses oreilles pardon ? reprit Sylvie d'une voix éteinte oui insista-t-il en détaillant Sylvie il plissa les yeux pour mieux l'évaluer elle est potelée plutôt ronde vous voyez et elle est accompagnée d'un chien un border collie vous la connaissez ? discrètement Issa qui se tenait devant la porte de l'arrière-pièce repoussa Garly du pied il ne devait surtout pas la voir heureusement que sa chienne fatiguée par sa nuit de vadrouille semblait épuisée et ne chercha pas à aboyer puis en repensant à la description elle s'insurgea potelée plutôt ronde et puis quoi encore ? heureusement Sylvie prit le contrôle de la situation elle émit un petit rire oh mais vous décrivez la moitié des femmes de ce village les gâteaux d'Isa sont si délicieux que beaucoup affichent des rondeurs quant à ce chien cette race est très à la mode nous en avons d'ailleurs un ici il appartient à Isa cette dernière faillit s'étrangler de stupeur pourquoi ne pas lui mettre une cible sur la tête pendant qu'elle y était l'homme reporta son attention sur Isa qui blémissait à vue d'oeil il plissa de nouveau les yeux oh bon sang il ne clignait même pas on aurait dit une statue plutôt effrayante tout dans son aspect était glaçant il avait un teint cireux l'homme sans un mot fit demi-tour sorti du magasin et disparu dans la nuit hé tu es folle ou quoi j'ai cru mourir de peur quand tu lui as dit que j'avais un bordeur colis je devais le faire pour ne pas éveiller ses soupçons réfléchis un peu il n'est pas venu là par hasard il savait que nous avions un chien correspondant mais physiquement tu n'étais pas la femme qu'il recherchait je l'ai compris quand il m'a détaillé en premier oh tu sais je suis fan absolu de NCIS depuis les années j'ai de l'expérience poufâtel il recherchait une ronde potelée d'ailleurs ce n'est pas très flatteur pour moi ça s'insurgea Sylvie en s'esclafant mais pourquoi t'as-il vu ainsi je ne sais pas Isa secoua la tête ah je suppose qu'avec mon gros pull de laine l'écharpe glissait sous mon manteau je ressemblais à une grosse barrique j'avais tellement peur d'avoir froid cette histoire me fascine de plus en plus je veux voir ce sac je reconnais que cet homme est lugubre lugubre je dirais plutôt effrayant j'ai cru voir un mort vivant soupira Isa mais pourquoi cela m'arrive à moi son téléphone sonna les faisant sursauter en même temps ce qui les fit rire c'était Chloé qui voulait sûrement connaître la suite de cette histoire eh bien je vois que vous vous amusez bien dit-elle en entendant sa mère et Sylvie s'esclaffer oh toi je te retiens avec tes idées de génie répliqua Isa qui lui raconta sa mésaventure dans le moindre détail jusqu'à la rencontre avec cet individu oh mais pourquoi enterrait-il ce sac de nuit c'est fascinant tu crois que ce sont les preuves de son crime mais n'importe quoi décidément ton imagination délirante m'entraîne malgré moi dans une galère pas possible comment je vais me sortir de là maintenant ben tu pourrais remettre le sac à sa place suggéra Chloé mais bien sûr il retournait trois fois il faudrait être suicidaire tu connais le proverbe jamais deux cent trois là il m'attraperait c'est certain et franchement plus jamais je n'utiliserai ce passage oh non je suis terrorisé et ça pour le restant de ma vie bon main je dois filer me préparer mais tiens-moi au courant je trouve cette aventure fascinante et passe le bonjour à Sylvie cette dernière qui n'avait pas perdu une miette de la conversation sourit tiens donc l'air de la ville radoucirait-il ta fille elle me passe le bonjour alors ça c'est une première et chose plus étonnante nous sommes du même avis cette aventure est fascinante n'importe quoi on va retrouver mon corps gisant dans un fossé et tout ça ce sera de votre faute avec vos idées de génie bon mais nous avons un problème à résoudre un seul ah ben ça ce serait génial mais qu'est-ce que je vais faire de ce sac j'ai envie de le jeter à la poubelle ni vu ni connu ah non à midi je viens manger chez toi je veux comprendre et voir de mes yeux ce contenu nous allons mener une enquête oh que c'est palpitant tu parles moi il me coupe l'appétit ce sac à midi je ne pourrai rien avaler ah ça c'est certain mais laisse-toi un peu porter par l'aventure c'est grisant elles attendirent avec impatience la pause déjeuner Sylvie trépignait d'impatience dévorée par la curiosité elles s'installèrent dans le salon d'Isa Gurley sauta sur le canapé à leur côté et Isa en soupirant déposa le sac sur la table basse devant elle Sylvie et Isa l'observèrent un long moment en silence bon allez vas-y montre-moi ce qu'il contient insista avec empressement Sylvie Isa commença à sortir tous les objets un par un qu'elle installa sur la table devant son amie wow tu as raison cette femme était vraiment très belle regarde ce coffret et ces bijoux ils doivent avoir une grande valeur Isa gémit de tes espoirs oui je sais ce qui fait de moi une horrible voleuse et dire que je n'ose même pas ramasser une petite pièce dans la rue mais arrête tes bêtises tiens ce livre est étrange et très ancien et ce vase c'est quoi interrogea Sylvie en le secouant dans tous les sens hé pose-le de suite tu vas l'abîmer vu les sculptures dessus il doit coûter extrêmement cher probablement une antiquité c'est drôle j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur Sylvie obéit puis mis ses coudes sur ses genoux en soupirant se prenant la tête entre ses mains c'est étrange pourquoi enterrer tout ça je n'en sais rien et en plus cela ne nous regarde pas j'ai commis assez de délits comme ça j'ai pénétré chez lui j'ai dérobé des objets précieux je n'ai qu'une envie m'en débarrasser au plus vite qu'est-ce que je dois faire maintenant et si tu venais avec moi et que nous redéposions tout dans son trou il comprendra sûrement que je n'étais pas une voleuse juste une curieuse mais bien sûr on voit cela tous les jours des voleurs qui ramènent leur butin il a failli t'attraper à deux reprises imagine ce qu'il fera s'il réussit il n'a pas l'air très accommodant oh là là j'ai mis de désespoir Isa mais pourquoi cela m'arrive à moi la sonnerie du téléphone retentit c'était Chloé qui était avide de connaître la suite de cette aventure ce qui fit grincer les dents de sa mère décidément il n'y avait qu'elle pour voir le danger et les ennuis que ce sac lui apportait Isa lui décrivit de nouveau le contenu en prenant une photo de chaque objet qu'elle lui envoya après avoir accroché encore ta fille c'est étonnant fit remarquer Sylvie en souriant tu as raison je n'en reviens pas hier ce matin et maintenant alors que d'habitude elle ne m'appelle presque pas et quand c'est moi qui le fais je l'entends soupirer comme si je la dérangeais peut-être réalise-t-elle que la vie indépendante n'est pas aussi géniale tu dois lui manquer tu crois répliqua Isa le coeur battant j'aimerais tellement briser ce mur qu'il y a entre nous je ne sais jamais comment réagir un jour elle me juge trop si le lendemain pas assez ça au final je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi elle ne cesse de me répéter que je suis vieille que je ne comprends rien trop vieille toi à 36 ans elle exagère et moi alors elle me voit comment comme la copine de tout en camon Isa ne put s'empêcher de pouffer de rire tu sais je crois qu'elle se cherche tout simplement elle n'a pas encore trouvé sa place dans notre monde alors tous les nerfs et toi la première mais il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu quand elle est de mauvaise humeur écarte-toi d'elle tu n'es pas son bouc émissaire il faut qu'elle grandisse et qu'elle assume ses choix c'est trop facile de te rendre responsable de toutes ses erreurs Isa regarda avec tendresse son amie oh là là tu aurais fait une maman formidable comment se fait-il que tu n'aies jamais eu d'enfant oh excuse-moi je ne voulais pas me montrer indiscrète Sylvie se renfonça dans le canapé et resta un long moment silencieuse se mordiant les lèvres Marc aurait voulu une grande famille et moi aussi je suis tombée enceinte une fois et j'ai perdu mon bébé à quatre mois de grossesse ce fut terrible ils ont dû m'opérer pour me sauver la vie et cela a signifié la fin de notre rêve oh Sylvie je ne savais pas murmura Isa en mettant sa main sur celle de son amie qui essuya furtivement une larme oui avec Marc nous avions tout pour être heureux il ne manquait qu'un enfant puis il y a trois ans il a fait cette crise cardiaque j'ai cru que je ne me remettrais pas de son décès c'est là que tu es arrivée peu après tu m'avais l'air au bout du rouleau avec une adolescente difficile et c'est fou mais j'ai senti un lien immédiat entre nous dans le fond tu es la fille que je n'ai jamais eue tu sais que mon bébé était une petite fille qui aurait eu ton âge Isa sentit les larmes lui monter aux yeux Sylvie était toujours si souriante amusante mais sous cette apparence joyeuse elle avait de terribles blessures au fond du coeur elle l'enlaça tendrement tu es toi aussi devenue importante pour moi je n'ai pas de famille à part Chloé et et toi tu me considères comme ça mais depuis le premier jour tu m'as aidée à mieux comprendre ma fille et ce n'est pas évident quand je suis arrivée ici j'étais perdue tu m'as permis de racheter ta pâtisserie à un prix incroyable tu m'as offert une seconde chance et je ne pourrais jamais assez te remercier l'argent ce n'est pas tout j'en avais assez pour vivre mais ce magasin c'était notre bébé Marc serait heureux de savoir ce qu'il est devenu peu importe le prix qu'il m'a rapporté j'ai gagné une famille je crois que de là-haut il doit être heureux pour moi les deux femmes restèrent un long moment silencieuses émues ce fut un énorme soupir de Sylvie qui tira Isa de ses pensées bon alors on fait quoi de ce sac oh là là j'ai l'impression qu'il est attaché à mon pied comme un boulet rétorqua Isa tu remets tout dans ce sac et tu le replaces dans ton placard je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur ce châtelain on y verra peut-être un peu plus clair et on décidera ensuite Isa s'empressa de le ranger en le dissimulant complètement à son regard espérant ainsi espérant ainsi oublier jusqu'à son existence les deux femmes retournèrent ensuite au magasin les jours suivants il se produisit un étrange rituel dès l'ouverture du magasin le châtelain se présentait l'air lugubre toujours vêtu de noir son dressing devait être d'un joyeux pensa Isa en se pinçant les lèvres il s'approchait des deux femmes qu'il dévisageait longuement avant de choisir un éclair au chocolat et de repartir sans un mot à chaque fois Isa et Sylvie retenaient leur souffle oh là là j'ai l'impression qu'il sait murmura Isa avec angoisse son regard sur moi semble me dire tu es coupable mais non il a peut-être des doutes mais il n'a aucune preuve tu n'as rien remarqué d'étrange mais tout est étrange chez lui répliqua effrayé Isa on dirait qu'il glisse sur le sol je n'arrive pas à entendre ses pas et je ne le vois pas marcher avec son long manteau noir son visage est totalement inexpressif on dirait une statue de cire arrête ça de suite il me fait assez flipper comme ça déjà qu'il ne cligne jamais des yeux sérieux oh ben mince je n'avais pas fait attention répéta doucement Sylvie en s'essuyant les mains sur son tablier le teintement de la clochette de la porte d'entrée dissipa leur angoisse c'était madame Pelé une de leurs meilleures clientes qui entrait comme si le diable la poursuivait Isa se saisit d'un plateau de tartelettes tout en lui souriant gentiment oh que je n'aime pas cet homme à chaque fois il me fait frissonner de peur je viens de le voir sortir de chez vous Sylvie curieuse d'en apprendre plus se pencha vers elle de qui parlez-vous du châtelain ? bien sûr de qui voulez-vous que je parle ? il me met mal à l'aise vous savez que sa femme est morte dans d'étranges circonstances on a retrouvé son corps exsangue au pied de la tour et vous avez vu comme il est blanc ? on dirait un fantôme l'autre jour il a sorti son téléphone je l'ai entendu dire qu'il avait besoin de sang que c'était urgent vous vous rendez compte ? à ces mots Isa laissa tomber son plateau un bruit fracassant résonna dans le magasin du... du sang ? répéta Isa effrayée ouais je vous le dis ce type est bizarre il vit tout seul dans ce château lugubre certains le voient errer dans les bois la nuit vous savez que le chat de madame Balfour a disparu ah ! cela ne m'étonnerait pas qu'il y soit pour quelque chose à ces mots Isa déglutit avec peine il ne parle à personne continue à madame Pelé si ce n'est pour chercher une mystérieuse grosse Sylvie pouffa de rire en raccompagnant leur cliente à la porte après l'avoir servi bon la bonne nouvelle c'est qu'il ne l'a toujours pas trouvé cette potelée c'est étrange ce corps exsangue mais elle est tombée du haut d'une tour elle devait avoir des plaies de partout cela n'a rien d'étrange si tu veux mon avis elle se sera vidée de son sang c'est logique répliqua Isa il est blême comme un cadavre rétorqua Sylvie en plissant les yeux bon je reconnais qu'il n'a pas bonne mine mais en plus le noir n'arrange rien on ne peut pas dire que cela lui donne un air joyeux qui est blême comme un mort et aime le sang ? Isa fixa un long moment son amie la bouche grande ouverte non mais ça ne va pas les vampires n'existent pas et puis Halloween est terminé alors arrête avec ces histoires pour enfants les vampires ont été créés pour effrayer et amuser les petits tu as passé l'âge Sylvie tu sais tu regardes trop cette émission sur le paranormal à la télé ouais peut-être mais en attendant je vais mettre une gousse d'ail à ma porte en plus il vient tous les jours à la même heure quand il fait encore nuit et tu as entendu madame Pelé il erre quand tout est sombre dans les bois on ne le voit jamais quand le soleil est présent il glisse au sol il ne cligne pas des yeux tu l'as dit toi-même non je te dis ce type n'est pas normal oh tu crois qu'il sent que je suis diabétique je trouve qu'il me regarde d'une drôle de façon cela doit me rendre plus appétissante tout ce sucre conclut Sylvie en frissonnant de peur tant mieux il te mangera en premier Sylvie légèrement vexée haussa les épaules mais ne put s'empêcher de sourire devant la mine réjouie de son amie chapitre 3 Isa rentra ce soir-là le coeur battant elle avait l'impression d'être suivie même Gurley semblait nerveuse elle passa devant le passage lui permettant de couper par le parc du château en frissonnant oh non pas question de l'utiliser rien que d'y penser ses jambes flageolaires elle pesta contre son amie Sylvie qui n'avait cessé de la mettre en garde contre les vampires lui glissant même dans son sac une gousse d'ail lui conseillant de l'accrocher à sa porte et surtout de ne jamais laisser cet homme entrer chez elle à cette idée Isa pouffa de rire décidément cette aventure prenait des proportions incontrôlables un craquement derrière elle la fille sursautait elle scruta l'obscurité le coeur battant et décida de hâter le pas elle referma sa porte en tournant la clé pour plus de sécurité et poussa un long soupir avant d'allumer les lumières elle se faufila dans le salon pour observer par la baie vitrée discrètement son coeur c'est ça de battre quand elle l'aperçut se tenant devant son portillon elle poussa un petit cri de terreur et se recula le plus loin possible il fixait si intensément sa maison qu'on aurait dit qu'il voyait l'intérieur elle secoua la tête girly effrayée par son comportement vint quémander une caresse oh girly ma belle je deviens folle mais qu'est-ce qu'il fait ici si j'appelle la police en disant qu'un individu se tient juste devant mon portail ils vont me rire au nez si je leur dis qu'on pense que c'est un vampire ils vont m'interner ça c'est sûr mais qu'est-ce que je vais faire il sait maintenant où j'habite oh là là j'ai si peur girly se dressa sur ses pattes arrière pour lécher le visage de sa maîtresse une aventure palpitante tu parles c'est un véritable cauchemar qu'est-ce qu'elle a dit Sylvie ah oui ne surtout pas l'inviter à la maison jamais quoi qu'il arrive courageusement elle s'approcha de nouveau de la baie vitrée et poussa un soupir de soulagement il avait disparu Isa ne put trouver le sommeil la vision de cet homme devant son portail la tétanisait de peur elle arriva épuisée le lendemain au travail et bailla à s'en décrocher la mâchoire eh bien dis donc c'est la grande forme à ce que je vois se moqua gentiment Sylvie tout ça c'est ta faute tu n'aurais pas dû potasser tous ces trucs sur les vampires et le pire c'est qu'il m'a suivi quoi ? que dis-tu ? oui il se tenait juste derrière mon portillon tu imagines ma peur heureusement il n'est pas venu sonner tu as mis la gousse d'ail sur la porte oh arrête tes bêtises tu vas me rendre folle mais oui je l'ai mis et je me demande bien pourquoi les vampires n'existent pas combien de fois devrais-je te le répéter ce type est lugubre étrange il me fait peur je l'avoue mais il est aussi humain que toi et moi ouais ben ça c'est à voir c'est toi qui le dis affirma Sylvie en secouant la tête j'y pense et si on redéposait son sac dans le cimetière c'est peut-être l'odeur qu'il a attiré chez toi ce n'est pas un chien après les vampires tu passes au registre des loups-garous tu sais Sylvie il faut vraiment que tu fasses attention à tes lectures et laisse tomber par pitié cette émission sur le paranormal tu sais vampire loups-garous c'est pareil ce type n'est pas humain je le sens et n'oublie pas que j'ai un don ah tu parles alors là ça oui tu es doué pour me faire paniquer et elles furent interrompues par le teintement de la clochette de la porte d'entrée le châtelain s'approcha sans un mot montrant du doigt une religieuse au chocolat Isa avait du mal à contrôler le tremblement de sa main il plissa les yeux et resta un long moment à la regarder avant de partir oh je te jure ce type me fout les jetons j'ai le sang qui se glace dans les veines quand il entre ici précisa d'une voix inquiète et moi j'ai les genoux qui flanchent on forme une belle équipe à nous deux et pourquoi ta chienne ne dit jamais rien elle est tellement habituée à voir les gens venir dans le magasin pour elle ce n'est qu'un client de plus tu vois cela prouve qu'il est humain girly ne le distingue pas des autres tu parles il est flippant tiens prends ceci insista Sylvie en lui glissant dans la poche un crucifix qu'est-ce que c'est que ça encore cela les tient éloignés et ça c'est une fiole d'eau bénite je suis allée en piquer à l'église hier à voix-t-elle en pouffant de rire super j'ai maintenant la panoplie complète d'un Ghostbuster Sylvie s'esclaffa non juste celle pour repousser les vampires je vais devoir me renseigner pour les loups-garous et pour être un parfait Ghostbuster il te faudrait le petit truc dans le dos pour l'aspirer Isa ne plus s'empêcher de rire si Chloé nous voyait elle nous ferait enfermer et elle n'aurait pas tort ouais et bien en attendant mieux vaut se protéger la journée s'écoula doucement Isa adorait son magasin faire de la pâtisserie était sa grande passion elle se surprenait à chantonner en créant ses merveilles et la gentillesse de ses clients la touchait en plein coeur tout aurait été parfait si elle se coit la tête avec détermination pas question de penser encore à ce châtelain cela tournait à l'obsession ce soir-là il faisait un froid glacial et bien enmitouflé dans son manteau Isa s'empressa de retourner chez elle elle ressentit encore cette étrange impression d'être suivie elle prit une grande respiration et hâta le pas elle pouffa de rire depuis le début de ce cauchemar elle avait retrouvé la forme elle courait presque pour entrer chez elle Gurley manifestait son mécontentement en tirant sur sa laisse mais pas question de s'attarder pour renifler une herbe oh non en apercevant au loin sa maison elle poussa un soupir de soulagement elle glissait la clé dans la serrure quand une main s'abattit sur son épaule un cri de frayeur resta bloqué dans sa gorge elle pivota doucement et resta pétrifiée deux yeux noirs la fixaient intensément il semblait briller d'un feu intérieur ils étaient si sombres qu'elle ne distingua pas la pupille nous devons parler affirma le châtelain d'une voix ferme basse et roc oh il était encore plus blême que d'habitude et cessez de crier on dirait que je vous égorge Isa n'avait même pas remarqué qu'elle hurlait maintenant elle ferma la bouche tremblant de tous ses membres elle se recroquevia contre la porte le coeur battant laissez-moi entrer s'il vous plaît j'ai besoin de m'asseoir un instant elle ouvrit de grands yeux quoi ? l'inviter à pénétrer chez elle ? oh non non pas question c'était un truc de vampire Sylvie le lui avait assez répété et qu'avait-elle dit d'autre d'ailleurs elle se mordit à les lèvres en essayant de remettre en état de marche son cerveau complètement pétrifiée par cette apparition devant le manque de réaction d'Isa il la souleva en la saisissant par la taille et la déplaça comme un fœtu de paille il inséra la clé dans la serrure ouvrit en grand la porte et la poussa sans ménagement à l'intérieur Gurley suivit et alla se coucher sur son coussin quelle traîtresse elle l'abandonnait à son triste sort donnez-moi un verre s'il vous plaît je me sens faible dit-il en se laissant tomber sur une chaise quoi ? un verre ? que voulait-il boire ? son sang ? ah ! voilà qu'elle voyait des points blancs devant ses yeux elle prit une grande respiration ce n'était pas le moment de tomber dans les pommes il en profiterait pour la vider de son sang et on retrouverait son corps exsangue ou pire il ferait disparaître son cadavre en l'enterrant dans son cimetière qui sait combien de corps devaient être dissimulés là-bas ? c'est pour ça que les arbres du parc étaient si beaux ils avaient un bon engrais vous avez fini de me regarder comme ça ? murmura-t-il d'une voix autoritaire comme quoi ? et que me voulez-vous ? interrogea d'une voix fluette Isa je vous préviens mon ami Sylvie et ma fille Chloé veillent sur moi tant mieux c'est vrai que vous ne me semblez pas très équilibré très saine d'esprit répondit-il avec un sourire en coin et arrêtez de me fixer ainsi comme si j'étais un fantôme vous savez ce que je veux nous le savons tous les deux dit-il en se redressant subitement la dominante de sa haute stature il se pencha vers elle d'un air menaçant vous avez quelque chose qui m'appartient vous allez me le rendre ordonna-t-il en faisant un pas de plus Isa effrayée enfonça les mains dans les poches de son manteau elle toucha le crucifix glissé par Sylvie et sans réfléchir le brandit devant cette énergumène en fermant les yeux elle l'agita frénétiquement un bruit sourd la fit sursauter tétanisée Isa ouvrit d'abord un oeil et découvrit affalée au sol le châtelat de violents coups sur sa porte la sortirent de sa torpeur elle n'arrivait pas à quitter les yeux du corps gisant au sol et machinalement ouvrit la porte Gurley s'était approchée pour le renifler c'est une Sylvie essoufflée qui pénétra en trompe dans sa maison que fais-tu là murmura Isa toujours sous le choc j'ai réfléchi tu as dit qu'il te suivait alors j'ai voulu venir te protéger et rester un moment avec toi de loin j'ai aperçu sa silhouette il est où il s'est volatilisé Isa pointa son index tremblant vers le salon tu l'as tué mais non pour qu'il me prend tu il s'est levé et quand il s'est dirigé vers moi d'un air menaçant j'ai brandi le crucifix et là il est il est tombé quoi ? tu veux dire que c'est la vue du crucifix qui l'a terrassé ? ben j'en sais rien j'avais si peur que j'ai fermé les yeux si lui se pencha vers le corps inerte elle sortit de son sac un petit miroir qu'elle plaça devant son nez ben tu fais quoi là ? je regarde il respire mais ton truc est plein de buée à cause du froid tu n'y verras rien prends son poul il respire Sylvie tendit la main vers son poignet d'une main tremblante oh il est glacé quand même mort va vite me chercher la gousse d'ail après tout elle ne sert plus à rien sur ta porte mais pour faire quoi ? arrête de parler dépêche-toi j'ai l'impression que ses paupières bougent il ne va pas tarder à se réveiller oh là là mais qu'est-ce qu'on va faire ? et si on attachait d'abord suggéra Isa en lui tendant la gousse d'ail ? Sylvie la lui passa plusieurs fois sous le nez puis elle se saisit de sa petite fiole qu'elle gardait dans sa poche et lui aspergea le visage de quelques gouttes l'homme grommela en se passant la main sur sa figure il se redressa sur un coude et fusilla d'un regard hostile des deux femmes donnez-moi un verre s'il vous plaît il veut quoi ? interrogea Sylvie en se tournant vers Isa ben je ne sais pas il m'a fait la même demande je n'ai pas osé l'interroger plus de l'eau juste de l'eau c'est trop exigé il prit appui sur le canapé placé derrière lui et ferma un instant les yeux Isa le vit toucher la gousse d'ail qui se trouvait à ses côtés il se redressa subitement et regarda la fiole que Sylvie tenait dans ses mains il éclata de rire mais ce n'est pas pour un fantôme que vous me prenez mais pour un vampire ah ben si décidément vous êtes deux grandes malades bon alors je peux l'avoir ce verre d'eau de l'eau c'est tout ce que vous voulez demanda Isa le coeur battant elle se précipita dans la cuisine pour se soustraire à ce regard d'un noir intense elle revint munie d'une carafe et d'un verre qu'elle remplit d'une main tremblante l'homme se contenta d'y tremper juste les lèvres puis de son index il les humecta Isa jeta un regard éberlué à Sylvie mais qu'est-ce qu'il faisait il se redressa un peu plus contre le canapé alors c'est vous les voleuses nous n'avons rien volé répliqua Sylvie d'un air vexé oh que si je parle du sac que vous m'avez dérobé Isa grimaça en se mordiant les lèvres techniquement vous l'aviez enterré pour vous en débarrasser ce n'est donc pas un délit l'homme la regarda avec une lueur amusée pour la première fois Isa crut déceler l'esquisse d'un sourire oh oui hein Sylvie quand c'est jeté c'est à tout le monde son amie se contenta de hocher vigoureusement la tête quel juge pourrait croire une telle chose vous oubliez un détail d'importance c'était chez moi dans mon parc il se frotta le menton avec attention et Isa ne put s'empêcher de l'observer il avait de longues mains fines comme celle d'un pianiste ou d'un chirurgien les traits de son visage la fascinèrent des pommettes hautes un nez bien droit une mâchoire carrée des lèvres bien ourlées et un regard d'obsidienne qui la fixait intensément elle rougit prise en flagrant délit il pencha la tête sans la quitter des yeux et une petite mèche tomba sur son front Isa attendit la main pour la remettre à sa place machinalement puis suspendit son geste stupéfait par son audace il se saisit de son poignet qu'il caressa doucement semblant en apprécier la douceur le coeur d'Isa s'emballa sur un rythme effréné après l'avoir prise pour une démente il allait la classer dans les nymphomans mais qu'est-ce qui lui prenait avec une souplesse incroyable il se releva entraînant Isa contre lui Sylvie perplexe gardait la bouche grande ouverte en observant la scène Isa émue mit sa main contre son torse pour mettre de la distance entre eux asseyez-vous dit-elle en se reculant l'homme silencieusement prit place sur le canapé tout en ne la quittant pas du regard Isa déposa sur une petite assiette son gâteau préféré et le lui tendit elle dut se pencher dans sa direction le châtelain prit une grande respiration semblant humer son parfum Sylvie tétanisée restait silencieuse debout prédisa l'homme regarda avec envie la pâtisserie avant de vous rencontrer tout ce que je mangeais avait un goût de cendre c'était insipide de cendre reprit rancœur les deux amis il secoua la tête d'un air désespéré je ne suis pas un vampire vous voyez trop de films je ne suis pas une créature de la nuit qui se jette sur les pauvres femmes fragiles pour me nourrir de leur sang je suis humain mon timpale est dû à une maladie je suis désolée répliqua Isa avec sollicitude je comprends mieux votre aspect cadavérique murmura Sylvie Isa lui donna un coup de coude discret elle restait debout devant lui nous en bouger comment avez-vous deviné que c'était nous et pourquoi êtes-vous revenus au château il se frotta le menton doucement les détaillant l'une après l'autre j'ai été très malade récemment vous avez quoi comme maladie le coup à Sylvie il parut interloqué par cette curiosité spontanée d'habitude les gens évitaient d'en parler ou faisaient comme s'ils n'avaient rien remarqué il pinça les lèvres décidément ces deux femmes ne cessaient de le surprendre la plus jeune le fascinait au début il se rendait chaque jour dans la pâtisserie pour mieux les cerner mais son regard d'un gris brumeux si lumineux semblait cacher beaucoup de souffrance il ressentait sa douceur dans ses sourires sa façon de s'exprimer elle avait de longs cheveux châtains qui accrochaient la lumière habituellement elle les tenait attachés mais là des mèches s'échappaient de son chignon et il n'avait qu'une envie y plonger ses doigts pour en éprouver la douceur il avait humé son parfum floral léger qui lui correspondait si bien sa peau nacrée avait la texture de la soie c'était une très belle femme mais ce plaisir lui était interdit il pinça les lèvres et remarqua qu'elles attendaient une réponse alors vous êtes les deux sorcières du village interrogea-t-il innocemment pour détourner leur attention pardon s'offusqua Isa en mettant les mains sur ses hanches il dévora des yeux sa silhouette menue sa taille fine discrètement son regard suivit ses courbats friolentes vous mettez de l'ail partout dit-il en brandissant la gousse d'un air moqueur Isa se mordia les lèvres en jetant un regard furtif vers son amie je veux que vous sachiez que je ne suis pas une voleuse à voix Isa d'une voix fluette et Sylvie n'a rien à voir dans cette histoire elle voulait juste m'aider j'ai cru que c'était des chatons des quoi répéta-t-il d'un air éberlué ah oui je reconnais que maintenant cela peut paraître idiot Isa prit une grande respiration et lui narra toute l'histoire elle le vit esquisser un sourire en coin puis il éclata de rire bon je veux bien vous croire puis-je récupérer mon sac maintenant Isa se précipita vers le placard et le lui tendit c'est quoi tout ça demanda Sylvie avec sa curiosité maladive Isa lui fit les gros yeux mais quel besoin d'insister après tout le châtelain ne semblait pas leur en tenir trop rigueur quelle idée de vouloir pousser plus loin leur investigation l'homme sans un mot sortit les objets un par un qu'il déposa sur la table basse devant lui ce sont les les affaires de ma femme les avoir en permanence sous les yeux me rendait fou j'essaye de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là c'est obsessionnel cela me hante même si je devais vivre éternellement ne pas savoir continuerait de me ronger comment ça vivre éternellement l'interrogea Isa d'une voix tremblante il secoua la tête d'un air amusé c'est juste une façon de parler une image vous n'avez jamais été obsédé par une question qui reste sans réponse Isa repensa à sa fille depuis toujours elle se demandait pourquoi elle était aussi agressive envers elle qu'est-ce qui avait provoqué cela où était passée la petite fille adorable qu'elle était comme lui elle était hantée par des questions sans réponse alors oui elle pouvait le comprendre d'une certaine manière quelque part cet homme la touchait profondément il émanait de lui une immense tristesse un sentiment de solitude et ce terrible drame avait dû l'ébranler comment pouvait-on s'en remettre alors doucement elle hocha la tête pour lui confirmer qu'elle le comprenait il se leva péniblement sans avoir touché à la pâtisserie il remit les objets dans le sac et se dirigea vers la porte Isa le suivit machinalement elle le percuta quand il fit brusquement volte-face un parfum puissant musqué affola ses sens il la pressa contre son torse pour lui éviter de tomber en arrière je vous dois une explication mais pas ce soir je me sens trop faible pour ça je dois rentrer chez moi venez demain soir au château je vous expliquerai tout Isa ouvrit de grands yeux se rendre au château dans son antre était-ce bien raisonnable mais son regard d'un noir brillant l'hypnotisa il semblait percer ses plus profondes pensées ce fut la voix déterminée de Sylvie derrière elle qui rompit le charme son âme il attira discrètement par son chandail vous savez nous travaillons tard pas de problème je vous attendrai vers 20h et venez ensemble cela vous rassurera au fait reprit Sylvie en l'interpellant nous ne connaissons pas votre nom Vlad juste Vlad sans attendre de réponse il pivota et sortit sans un mot de plus les deux femmes le regardèrent disparaître dans la nuit comme si nous allions nous rendre dans ce château digne de Dracula tu sais qu'il portait le même prénom précisa Sylvie en frissonnant il peut toujours m'attendre il ne me verra pas demain ben moi j'en ai bien envie murmura Isa toujours sous le charme de ce mystérieux châtelain non mais tu n'es pas folle ohé il t'a envoûté c'est ce que font les vampires Isa soupira ce n'en est pas un il nous l'a dit oh et depuis quand on devrait le croire sur parole étudions les faits premièrement il tombe dans les pommes à la vue d'un crucifix il est malade tu l'as entendu rétorqua Isa ce qu'il mange un goût de cendre juste une image une façon de parler la coupa de nouveau Isa dis donc tu as fini de le défendre si tu vas là-bas on ne te reverra plus jamais mais non et puis tu viendras avec moi il te l'a proposé ah ben non il est malin en nous attirant toutes les deux personne ne pourrait signaler notre disparition et nos soupçons à la police Isa poussa un profond soupir son téléphone sonna c'était de nouveau Chloé décidément cette histoire l'est rapprochée pour le plus grand plaisir d'Isa qui lui raconta les derniers événements elle mit le haut parleur pour que Sylvie l'entende je pense que c'est une très bonne idée de vous rendre ensemble là-bas à deux il ne vous arrivera rien et nous devons savoir de quoi il retourne j'ai hâte d'en apprendre plus qui est vraiment cet homme et que cache-t-il non mais ça ne va pas s'insurgea Sylvie dis donc Chloé tu es mal placée pour donner des conseils je te ferai remarquer que tout ça c'est de ta faute si tu n'avais pas poussé ta mère à ressortir en pleine nuit pour chercher tes fameux chatons nous serions paisiblement installés chez nous pour profiter de notre soirée au lieu de nous ronger les sangs votre vie était bien trop routinière si vous saviez comme je vous envie Isa haussa les sourcils la bouche grande ouverte c'était bien la première fois que Chloé critiquait sa nouvelle vie si trépidante elle entendit sa fille pousser un soupir à fendre l'âme ici personne ne se parle c'est métro boulot dodo les gens courent toute la journée je suis enfermée en permanence je ne vois plus la couleur du ciel j'arrive le matin au travail il fait nuit et j'en repars c'est pareil au final j'ai l'impression de vivre sous terre c'est déprimant si tu adresses la parole à un inconnu on te regarde comme s'il te manquait une case ils sont tous taciturnes et tristes à mourir je commence à regretter notre petit village et ses comérages Isa ne put s'empêcher de sourire en regardant son amie qui levait les pouces en signe de victoire ah pourtant je croyais que c'était le trou perdu du bout du monde insista Sylvie en se retenant de rire ben parfois on a besoin de perdre ce qu'on avait pour enfin l'apprécier à sa juste valeur ben tu sais je regrette tout ce que je te disais j'ai parfois abusé de ta patience et pourtant tu ne m'en as jamais tenu rigueur tu me manques même cette tête de mule de Sylvie me manque cette dernière émue essuya une larme qui venait de couler sur sa joue avant de se croiser les mains devant son menton Isa écoutait avec une grande attention sa fille son coeur battait la chamade elle exprimait des regrets oh Chloé avait changé sa petite fille égoïste et hargneuse se muait en une jeune fille attentive et douce waouh c'était trop beau pour être vrai bon alors vous irez au château reprit Chloé d'une voix plus forte les deux amis se regardèrent on verra nous allons nous accorder un temps de réflexion précisa Sylvie Isa discutait encore quelques minutes avec sa fille avant de raccrocher elle observa son amie qui s'était installée sur le canapé à la place du châtelain elle semblait perdue dans ses pensées tu veux dormir là cette nuit proposa-t-elle à Sylvie ah parce que tu croyais vraiment que je repartirais dans cette obscurité pour entrer chez moi avec ce Dracula qui se promène dans les rues même si tu ne me l'avais pas proposé je me serais incrustée sur ton canapé Isa ne put s'empêcher de rire à cette image Sylvie avait le don de tout tourner en dérision même les situations les plus stressantes aucune n'arrivait à dormir cette nuit là elles étaient dévorées par la curiosité d'en apprendre plus sur cet homme énigmatique d'un autre côté n'allait-elle pas tomber dans un piège Isa poussa un long soupir elle avait le sentiment de ne plus rien maîtriser depuis cette nuit d'Halloween les événements s'enchaînaient l'entraînaient toujours plus loin elle qui depuis toujours prévoyait tout contrôlait entièrement sa vie pour éviter des déconvenus se trouvait balottée au gré du vent et le pire c'est qu'elle commençait à aimer cela en plus cet homme l'attirait elle mit sa couette sur sa tête en gémissant de désespoir oh mais elle devait être folle il n'y avait eu qu'un homme dans sa vie le père de Chloé elle qui était plutôt réservée avait été fascinée par cet étudiant si sûr de lui il l'avait séduite avant de l'abandonner sans le moindre regret quand elle lui avait annoncé sa grossesse il lui avait rionné il sortait déjà avec une autre fille et Isa avait compris qu'elle n'avait été qu'un numéro de plus sur son tableau de chasse du jour au lendemain elle avait dû grandir devenir responsable or ses parents ne lui avaient pas pardonné cet écart de conduite et il l'avait jeté dehors elle faisait à cette époque là une formation de pâtissière et elle avait compris qu'elle devait s'accrocher réussir coûte que coûte qu'à partir de ce moment là elle ne devait compter que sur elle-même Isa s'était entièrement consacrée à sa fille et son travail renonçant définitivement aux hommes depuis cette histoire pitoyable elle n'arrivait plus à faire confiance son coeur était bien trop meurtri pour ça ce qu'elle ne comprenait pas c'est pourquoi cet homme l'attirait-il autant Isa se mordit à les lèvres peut-être que le départ de Chloé leur relation l'avait fragilisé elle avait sa meilleure amie près d'elle et remerciait chaque jour le ciel d'avoir mis Sylvie sur sa route mais au fond d'elle il y avait un vide abyssal elle voulait qu'on l'apprécie pour elle-même Isa rêvait d'appuyer sa tête sur l'épaule d'un homme qui la comprendrait qui saurait l'aimer elle voulait de nouveau faire confiance la peur de finir ses jours toute seule la réveillait parfois en pleine nuit elle était épuisée de porter à bout de bras sa vie depuis trop longtemps la solitude la rongeait elle voyait les années défiler Garly sauta sur son lit semblant comprendre la détresse de sa maîtresse oh tu crois Garly qu'on trouvera un jour celui qui nous aimera vraiment qu'on pourra lui faire totalement confiance certains semblent si heureux en couple alors pourquoi pas moi j'ai envie de ah ne te moque pas de moi Garly mais j'ai envie de connaître l'amour véritable il doit bien exister quelque part tu sais j'ai l'impression que le départ de Chloé au final ce n'est pas une si mauvaise chose nos rapports changent et en mieux une nouvelle étape de ma vie commence comme si un train entrait en gare il faut juste avoir le courage de monter et d'accepter ce voyage vers l'inconnu c'est à la fois grisant et effrayant heureusement je ne suis pas seule car je sais que cette tête de mule de Sylvie m'accompagnera et puis je tais-toi Garly rampa sur le lit et vint l'échouiller le visage d'Isa qui pouffa de rire dans le fond cette aventure la distrayait comblait un vide en elle et s'il fallait prendre quelques risques alors pourquoi pas chapitre 4 le lendemain matin Isa et Sylvie s'activaient dans le magasin tout en jacassant sur leur étrange visiteur de la veille non et non je n'irai pas là-bas et toi non plus d'ailleurs s'écria Sylvie avec détermination autant aller se jeter dans la gueule du loup et puis dis-moi qui s'appelle Vlad de nos jours quelle idée de donner un tel prénom quand tu vis dans un château aussi lugubre Vlad répéta Isa doucement en savourant l'intonation Sylvie des bras croisés l'observa d'un air moqueur tu es sous son charme c'est un truc de vampire ça ils séduisent et puis hop avant même de réaliser ils t'ont trucidé oh toi toi et tes vampires il est humain et non je ne suis pas sous son charme tu le sais les hommes ne m'intéressent pas je trouve juste que ben c'est un prénom original Frank Einstein aussi c'est original ce n'est pas pour autant que je m'approcherai de lui rétorqua Sylvie avec détermination Isa ne put s'empêcher de rire mais enfin si nous n'y allons pas nous n'aurons jamais le fin mot de cette histoire pas grave après tout je ne suis pas aussi curieuse juste toi s'esclafa Isa mais cela te rongerait le cerveau jusqu'à ton dernier souffle oh moque-toi jeune fille mais mon instinct me dit de me méfier et tu le sais j'ai un oui un don je sais la coupe a Isa en soupirant allez tu ne vas tout de même pas me laisser y aller toute seule regarde même girly semble te supplier avec ses beaux yeux Sylvie ne put s'empêcher de rire en observant la chienne faire des mimiques ah vous deux vous serez responsables de ma perte alors ça veut dire oui interrogea avec enthousiasme Isa ça veut dire que au même moment le teintement de la clochette annonça l'arrivée d'un client le fameux châtelain qui hantait leurs pensées il les détailla silencieusement un long moment puis s'approcha d'Isa se penchant légèrement vers elle humant son parfum en fermant les yeux il pivota alors vers Sylvie alors vous êtes décidé aurais-je l'immense honneur de vous recevoir ce soir chez moi j'en brûle d'impatience dit-il en lançant un regard incendia vers Isa qui se mit à rougir comme une tomate c'est que reprit d'une voix hésitante Sylvie vous n'avez pas répondu à nos questions hier ah bon mais lesquelles rétorqua l'homme en reportant son attention sur elle comment saviez-vous qu'il s'agissait de nous il sourit pour la première fois et le coeur d'Isa se mit à battre la chamade vous aviez un chien identique je me suis renseigné dans le village on m'a précisé que vous Isa et oui je connais aussi vos prénoms vous aviez l'habitude de couper par le parc pour rejoindre votre domicile mais votre silhouette étant bien plus fine cela m'a fait douter j'ai pensé alors qu'il pouvait s'agir de votre amie Sylvie mais de toute évidence courir aussi vite me semblait impossible Isa pouffa de rire en voyant l'air refusqué de Sylvie ah ben merci bien donc je correspondais à la dodu que vous recherchiez et en plus vous me prenez pour une vieille incapable de courir vous avez le sens des compliments vous monsieur le duc je pratique le yoga une fois par semaine l'homme mit sa main sur son torse pour s'excuser oh désolé je ne voulais pas vous vexer mais la silhouette qui fuyait dans les bois courait sacrément vite je ne désirais surtout pas vous manquer de respect ouais et bien c'est raté je suis vexée une grosse une potelée et un escargot de surcroît ma journée commence bien Isa éclata carrément de rire en regardant leur mine gênée c'était bien moi mais je ne suis pas une grande sportive je crois que l'adrénaline m'a fait battre des records quant à ma silhouette je m'étais bien en mitouflée dans des écharpes et des gros pulls pour lutter contre le froid il s'approcha doucement semblant glisser sur le sol il se saisit de sa main qu'il porta à ses lèvres il l'embrassa à la base du poignet la pointe de sa langue effleurant sa veine palpitante provoquant des petits picotements dans tout son corps une chaleur se diffusa dans chaque interstice la mettant en feu son regard sembla l'hypnotiser « Isaac, me ferez-vous l'immense honneur de me rejoindre ce soir ? » chuchota-t-il à son oreille son souffle chaud et cette voix basse envoûtante firent exploser toutes ses résolutions de prudence et sa façon de prononcer son prénom la faisait fondre totalement elle se mordia les lèvres et ce fut Sylvie qui mit fin à ce sortilège en mettant ses mains entre eux pour les séparer « Ouais, eh bien en attendant on va encore un peu réfléchir si vous le permettez nous avons une grosse journée de travail devant nous d'ailleurs Isa il me semble que tes tartelettes commencent à sentir le brûlé Isa renifla immédiatement et grimaça en se précipitant dans la cuisine l'homme examina Sylvie les yeux plissés « J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup » « Oh, je ne vous connais pas c'est pour ça » répliqua cette dernière il se pencha un peu plus ce semblant-la humer lentement « Hum, vous avez peur et j'ai l'impression qu'il y a autre chose en vous » « Sylvie, vous êtes spéciale je le perçois ce que j'aime chez vous c'est celle-ci » effrayée recula prestement la bouche grande ouverte « Mon sucre ! » j'en étais sûre rétorqua-t-elle d'une voix tremblante « Votre quoi ? » reprit Vlad avec surprise il secoua la tête sans la quitter des yeux « Je voulais dire votre loyauté l'amour que vous portez à votre ami même si parfois vous êtes plutôt étrange » Sylvie déglutit avec peine alors ça c'était l'hôpital qui se foutait de la charité elle étrange non mais franchement elle aurait décidément tout entendu ce matin surtout venant de lui à ce soir dit-il d'une voix assurée nous n'avons encore rien décidé lui répondit Sylvie le cœur battant il s'esclafa vous viendrez je le sais affirma-t-il en se dirigeant vers la sortie et il disparut dans la nuit Isa revint de la cuisine l'air dépité oh je suis bonne pour tout recommencer oh il est parti oui et ce n'était pas trop tôt si tu veux mon avis non mais qu'est-ce qui t'a pris un peu plus et tu étais victime de combustion spontanée il aurait pu t'égorger sur place que tu aurais encore eu sur le visage ce sourire Béat ben je le trouve si charmant au final il est spécial mais pas inintéressant spécial alors là le mot est faible et sa façon de renifler les gens comme un chien non mais franchement ce type ne me plaît pas ce qui me désole c'est que j'ai l'impression que tu es tombé sous son charme je ne te comprends pas tu as l'électricien qui vient tous les matins chercher des croissants il n'y a pas plus adorable cela fait des années qu'il essaye d'attirer ton attention et toi tu préfères ce vampire loup-garou ou je ne sais quoi Isa rougit en souriant je sais cela peut paraître fou mais il a une tristesse dans le regard une douceur une fragilité c'est touchant et j'aime sa façon de me humer pour mieux te manger je te le dis la coupa Sylvie en secouant la tête de désespoir une tristesse dans le regard tu parles je n'ai jamais vu des pupilles aussi sombres c'est flippant quelle douceur ben tu sais j'ai toujours été sensible au regard c'est le reflet de l'âme il ne trompe pas c'est toujours ce qui me fait craquer par exemple le tien reflète la gentillesse un amour généreux total et ton côté espiègle c'est pareil chez Gurley on sent la douceur la loyauté la fidélité la force de notre lien tu vois on se comprend d'un regard de mieux en mieux je suis au même niveau que Gurley décidément c'est ma fête aujourd'hui Isa éclata de rire en mettant son bras autour des épaules de Sylvie tu sais ce que je veux dire un regard dit tout bon je reconnais que dans son cas le comparer à un chien n'est peut-être pas une mauvaise idée cette manie qu'il a de te renifler conclut-elle en levant les yeux au ciel bon alors on fait quoi ce soir Sylvie soupira longuement puis secoua la tête de désespoir on ira de toute façon même si je refusais j'ai l'impression que tu prendrais le risque d'y aller toute seule et je t'aime trop pour te laisser te mettre ainsi en danger oh tu sais oh tu sais comme je t'aime murmura Isa en l'enlaçant tendrement oui eh bien pense à le mettre comme épitaphe sur ma pierre tombale mais je suis certaine qu'il ne nous arrivera rien tu verras Vlad commença-t-elle d'un ton langoureux oh et arrête de prononcer ce prénom non mais franchement qui appelle ainsi son fils la journée passa rapidement il y avait tant de clients qu'Isa n'eut pas une minute pour elle juste avant la fermeture Sylvie monta chez elle et revint muni d'un sac contenant un crucifix une fiole et une gousse d'ail Isa ouvrit de grands yeux oh non mais attends tu ne vas quand même pas te pointer chez lui avec ton arsenal anti-vampire oh c'est la honte totale ouais eh bien la honte n'a jamais tué personne on ne peut peut-être pas en dire autant de ton châtelain et par pitié quitte-moi ce sourire béat de ton visage on dirait une vierge qui va toute joyeuse au sacrifice Isa pouva de rire alors pour le côté vierge on repassera son téléphone sonna c'était Chloé qui s'inquiétait de leur rendez-vous surtout moi tu m'appelles dès que tu seras bien à l'abri à la maison à l'abri dis donc Chloé s'insurgea Sylvie en s'approchant de l'appareil c'est bien toi qui as insisté pour que nous y allions et maintenant tu aimais des réserves non je pense que c'est la seule façon d'en apprendre plus mais soyez quand même prudente on ne sait jamais il y a tellement de détraqués en liberté Sylvie tu resteras avec maman cette nuit ne t'inquiète pas nous resterons ensemble même si je dois la porter pour la sortir du château car ta mère semble sous le charme de ce châtelain énigmatique sérieusement s'écria Chloé mais pourtant tu ne regardes jamais aucun homme l'électricien vient depuis des années mais tu l'ignores royalement alors qu'il est super gentil fais bien attention tu ne le connais pas il est peut-être dangereux reste sur tes gardes je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose je je vous aime tant Isa mit sa main sur sa poitrine avec émotion depuis quelque temps sa fille ne cessait d'exprimer son amour même cette tête de mule de Sylvie semblait touchée par ses propos elle raccrocha après avoir rassuré sa fille puis se tourna vers son amie bon on prend ton arsenal il ne nous manque plus qu'un pieu on va avoir l'air fine Sylvie avec un grand sourire sortit un bâton pointu de son sac oh musère il ne manquait plus que ça chapitre 5 la nuit était déjà tombée depuis longtemps un vent glacial soufflait il ne manque plus que le hululement des chouettes et on aura le décor parfait pour un film d'horreur précisa Sylvie en pestant au même moment le cri d'une chouette se fit entendre ce qui fit pouffer de rire Isa qui se faufila par le passage pour pénétrer dans le parc dis donc il ne faut pas être grosse soupira Sylvie qui s'y glissa avec peine j'avais oublié ce détail j'étais jeune la dernière fois que je l'ai utilisé et de toute évidence beaucoup plus fine Isa reporta son attention sur Gali qui joyeusement gambadait à leur côté il n'y a qu'elle pour aimer cet endroit murmura Isa et longer ce cimetière me fait froid dans le dos pourquoi tu chuchotes demanda Sylvie ben je ne sais pas l'habitude je suppose de m'y introduire illégalement mais tu as raison ce soir nous sommes attendus c'est différent au fait Sylvie tu le connais ce château tu y es déjà venu tu rigoles personne n'y vient jamais ils ont toujours fait venir leurs courses d'ailleurs ce qui ne les a pas rendus très sympathiques dans le village ce truc on dirait une forteresse et qu'est-ce qu'il a l'air lugubre précisa-t-elle en fixant la façade du château qui se dressait dans la pénombre deux lumières éclairaient le porche elles s'approchèrent le coeur battant Isa remit sa laisse à Gurley de peur de la voir s'enfuir elles montèrent les quelques marches et restèrent figées devant l'immense porte de bois il n'y avait pas de sonnette juste un heurtoir très ancien et sculpté Sylvie observait chaque détail avec minutie elle fixait la marche devant la porte en penchant la tête qu'est-ce que tu fais murmura Isa qui sentait l'angoisse la gagner recule une seconde regarde on dirait qu'il y a quelque chose décrit sur cette marche c'est quoi c'est en quelle langue interrogea Isa avec curiosité c'est du vieux français répondit Vlad qui se tenait juste derrière elle les faisant sursauter Isa ne put retenir un petit cri oh mon dieu j'ai eu la peur de ma vie on ne vous a pas entendu approcher je marchais un peu dans le parc en vous attendant je brûlais d'impatience de vous revoir je suis désolé je ne voulais pas vous effrayer eh bien encore une fois c'est loupé précisa Sylvie en serrant son sac contre elle au fait monsieur le châtelain qu'est-ce qui est écrit sur cette marche je vous en prie appelez-moi Vlad comme votre ami vous avez devant vous la devise de ma famille la devise répéta avec surprise Isa oui il est écrit nos ennemis seront piétinés sans pitié oh c'est très original rétorqua d'un homme au coeur Sylvie cela change du fameux tapis welcome qu'on met habituellement c'est ce qu'on appelle un accueil chaleureux cela donne le ton ce n'était pas des joyeux joyeux vos ancêtres Isa discrètement lui donna un petit coup de coude elle pinçait les lèvres pour ne pas sourire Vlad ne releva pas l'allusion il ouvrit en grand la porte et les invita à pénétrer chez lui un immense escalier de pierre leur faisait face les boiseries sombres et les tentures bordeaux les mirent mal à l'aise waouh on dirait une plongée dans le passé j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le Moyen-Âge fut remarqué Sylvie en détaillant avec attention une armure impressionnante c'est fou ils étaient grands je n'en reviens pas j'ai toujours cru que nos ancêtres étaient tout petits mais en voyant la taille de cette armure waouh je me dis que ça devait être flippant de se trouver face à ça sur un champ de bataille Vlad l'a fixé avec attention avant d'éclater de rire c'est ce que j'aime le plus chez vous je crois votre spontanéité vous ne cessez de me surprendre venez si vous aimez ce qui est ancien vous allez adorer la galerie des portraits il se dirigea vers un couloir sombre et les deux femmes se regardèrent en hésitant oh là là c'est flippant cet endroit murmura Isa il n'y a pas de lumière votre seigneurie Vlad je vous l'ai dit juste Vlad attendez vous allez plonger dans le passé dit-il en allumant des lampes à huile fixées sur le mur il se saisit également d'un chandelier qu'il tendit à Isa tenez avec ça vous serez rassuré Isa stupéfaite se tourna vers Sylvie bah écoute c'est sûrement ce qu'on appelle l'électricité verte dis donc Angie a de la concurrence ils étaient en avance sur leur temps Isa poufa de rire Sylvie avait vraiment le don de transformer une situation angoissante si elle s'était retrouvée seule avec Vlad dans ce couloir lugubre pas sûre qu'elle serait restée Gurley leva la tête vers sa maîtresse avec étonnement pour elle aussi ce lieu devait paraître étrange Vlad ouvrit une immense porte de bois qui grinça lugubrement venez voici tous les anciens châtelains mes ancêtres les deux femmes le suivirent dans cette immense pièce des portraits se succédaient en respectant les époques les toiles étaient sombres et les visages austères oh là là ce qu'ils étaient moches s'écria Sylvie avant de se retourner d'un air confus vers Vlad qui pouffait de rire oh je suis désolée c'est votre famille mais vous savez quand on regarde les portraits des rois de France on se fait la même réflexion ils ont tous un profil comment dire super vilain murmura Isa en souriant à son oreille je m'excuse Vlad mais Sylvie a raison ils ont des petits yeux un grand nez un peu busqué bref un faciès peu attirant vous croyez interrogea Vlad en s'approchant oh bon je reconnais qu'ils ne sont pas beaux le coup à Isa d'un air malicieux ou alors les peintres n'étaient pas très doués ces couleurs sombres n'arrangent rien ah oui oui cela doit venir des peintres j'en suis persuadée conclut-il en passant son index sur son nez Isa ne put s'empêcher de le taquiner oh oui c'est probablement ça c'est la faute des peintres heureusement comme pour le vin avec le temps la lignée s'est améliorée vous ne ressemblez pas vraiment à vos ancêtres et tant mieux croyez-moi Vlad la fixa intensément avant de se diriger vers un tableau situé au fond de la salle mais vas-y saute-lui dessus pendant que tu y est chuchota Sylvie n'oublie pas notre mission en apprendre plus sur lui pas le déshabiller d'un regard incendiaire d'ailleurs passe-moi ce chandelier tu es suffisamment brûlante comme ça et je veux vérifier quelque chose quoi donc va donc rejoindre notre châtelain il semble t'attendre mais attention contrôle tes hormones en folie j'ai l'impression qu'elles sont en ébullition Isa rougit avant de se diriger vers Vlad c'est vrai qu'elle trouvait cet homme fascinant mais elle garderait la tête froide Sylvie avait raison il fallait rester sur ses gardes regardez Isa c'est une représentation du château datant de 1654 il n'a guère changé vous ne trouvez pas justement interrogea Sylvie en s'approchant comment se fait-il qu'il n'y ait plus aucune représentation de vos ancêtres après 1431 Vlad resta silencieux un long moment avant de se diriger vers le portrait en question il s'agit du duc Hubert de la Sauvinière bon il secoua la tête avant de reprendre d'une voix plus dure c'était un homme profondément cruel c'est lui qui imposa la devise de notre famille Isa fronça les sourcils en observant le portrait austère qui la fit frissonner cruel comment ? pire que dans tous vos cauchemars oh je ne veux pas perturber votre sommeil venez quittons cette pièce avant que cette ambiance ne plombe votre morale j'ai beaucoup de choses à vous révéler allons dans l'autre partie du château vous verrez elle a été restaurée mise au goût du jour nous y avons de l'électricité et il y fait plus chaud je vois que vous frissonnez Isa dit-il en mettant ses mains sur ses bras une douce chaleur se diffusa dans tout son corps ce qui était étrange car Vlad avait les mains glacées mais un feu intérieur brûlait en elle le regard moqueur de Sylvie la sortit de ses pensées elles suivirent Vlad dans les dédales des couloirs quel lieu étrange oppressant il y avait une odeur de renfermée leur pas résonnait sur les dalles anciennes Gurley se collait contre sa maîtresse elle aussi devait ressentir ce malaise persistant voici mes appartements indiqua Vlad en poussant une lourde porte les deux femmes ne purent retenir un petit cri d'extase cela contrastait tellement avec le reste du château les meubles étaient en chaînes claires le cuir du canapé de couleur fauve et les coussins colorés rehaussaient le décor c'est incroyable je ne vous imaginez pas dans un tel lieu cela ne vous ressemble pas murmura Isa en regardant autour d'elle c'est ma femme Megan qui s'était chargée de la décoration elle avait beaucoup de goût il leur fit signe de s'installer sur un canapé il y avait juste devant une petite table sur laquelle tous les objets étaient disposés bien en évidence Sylvie prit place en premier déposant son sac près d'elle Vlad retint Isa par le poignet il se pencha vers elle merci d'être venu vous êtes très courageuse ou un peu folle mais j'aime cela vous avez de l'audace lui murmura-t-il d'une voix envoûtante il porta le poignet à ses lèvres pourquoi avait-il dit un peu folle oh mon dieu pensa-t-elle le cœur battant il allait la vider de son sang Vlad sans la guillette et les yeux lui lécha délicatement l'intérieur du poignet avant de l'embrasser elle resta bouche bée comme hypnotisée par son regard incandescent un brasier faisait rage en elle avec un sourire en coin il la poussa vers le canapé elle s'y laissa choir lourdement Gurley se coucha à ses pieds Vlad referma la porte du salon le bruit mat fit sursauter les deux femmes une ambiance étrange régnait dans cette pièce mais pourquoi il nous laisse dans la pénombre comme ça chuchota Sylvie à l'oreille d'Isa s'il veut nous effrayer c'est réussi il n'a pas payé sa facture ou quoi ? Isa avait la gorge bien trop serrée pour apprécier la boutade elle ne quittait pas des yeux leur hôte qui semblait glisser vers eux comme s'il avait entendu la remarque Vlad tapa dans ses mains et une lumière tamisée allégea un peu l'atmosphère angoissante il prit place dans un fauteuil face à elle croisant les mains sous son menton il les observa un long moment silencieusement je sais que je fais l'objet de rumeurs dans le village juste quelques-unes répondit d'une voix fluette Isa il balaya sa remarque d'un geste de la main comme si cela n'avait aucune importance l'éclairage lui donnait un air encore plus mystérieux ses yeux brillaient étrangement et un sourire en coin coupa le souffle d'Isa qui commençait à regretter son audace pourquoi ne pas avoir lâché le sac quand je courais après vous lui demanda-t-il Isa baissa la tête honteuse j'avais tellement peur que mes doigts se sont crispés sur ce maudit sac je n'y pensais même plus je devais juste fuir j'avais l'impression d'avoir la... mort à votre trousse conclut-il en souriant ouvertement ah oui c'est un peu ça précisa-t-elle en se mordiant les lèvres il éclata de rire ce qui surprit les deux femmes qui se regardèrent étonnées par cette attitude Isa se demandait ce qu'elle faisait ici pourquoi voulait-il les voir Vlad reporta son attention sur les objets il se saisit du portrait qu'il observa longuement silencieusement c'était Mégane ma femme elle était d'une beauté époustouflante Isa ressenti une crispation du côté du coeur sans en comprendre la raison oui c'est vrai cette femme était plus que sublime nous étions mariés depuis huit ans elle allait fêter ses trente-cinq ans je croyais tout connaître d'elle et pourtant ma femme avait un secret lequel ? répliqua Isa dont la curiosité maladive venait de prendre le pas sur la peur je suis désolée cela ne me regarde pas précisa-t-elle les joues cramoisies il se laissa retomber contre le dossier de son fauteuil levant les yeux vers le plafond j'ai tant de questions sans réponse cela me hante c'est devenu une obsession permanente je m'absentais très souvent pour mon travail quel genre de travail le coupa Isa qui avait du mal à l'imaginer dans une fonction autre que celle de Châtelain je possède les laboratoires d'analyse eurodif nous sommes présents sur tout le territoire ah ben bien sûr c'est là que je fais mes analyses pour mon taux de glycémie je connais bien conclut Sylvie en hochant la tête je ne vous voyais pas en homme d'affaires fit remarquer doucement Isa en caressant Gurley à ses pieds vous pensiez que je vivais d'amour et d'eau fraîche ou plutôt de sang ? demanda-t-il avec un regard malicieux remarquez ce n'est pas si loin de la vérité vu mon travail Isa se mordilla de nouveau les lèvres en repensant à leur soupçon un peu farfelu je suis désolé il faut dire que vous êtes auréolé de mystère alors forcément cela déclenche notre imagination et la mort subite de votre femme n'a rien arrangé précisa Sylvie Vlad grimassa je n'ai jamais cru à la thèse de l'accident j'ai longtemps soupçonné ma femme d'avoir un amant mais je n'avais pas de preuves et puis son comportement a subitement changé comment ça interrogea Isa fascinée par la tournure des événements je ne pense pas que sa mort soit accidentelle un suicide ? Vlad secoua la tête avec détermination non ma femme m'avait envoyé un message c'est d'ailleurs ce qui m'a disculpé aux yeux de la police mais pas de la rumeur publique de toute évidence dit-il en les observant attentivement Isa a eu honte de son jugement actif c'est vrai ce n'est pas parce qu'une personne est différente qu'elle est forcément coupable d'un crime que contenait ce message ? demanda Sylvie en mettant les mains sur ses genoux elle avait quelque chose d'important à me dire elle voulait que je la rejoigne au château le plus vite possible mais j'avais une réunion importante qui a duré plus longtemps que prévu et quand je suis arrivée j'ai découvert le corps sans vie de ma femme exsangue ! précisa Sylvie quoi ? reprit Vlad en fronçant les sourcils Isa donna un léger coup de coude à son ami pas besoin d'en rajouter cet homme semblait déjà suffisamment souffrir dans le village on affirme que peu de temps avant on vous aurait surpris vous disputant avec un homme cela avait-il un lien ? Vlad blissa les yeux il se mordit à les lèvres intensément non absolument pas c'est vrai j'ai eu une altercation avec mon sous-directeur mais c'est je l'avoue un peu de ma faute ma vie privée était chaotique et j'étais nerveux, tendu j'ai dû manquer de patience et un mot a dépassé mes pensées Sylvain travaille pour moi depuis des années d'ailleurs ceci est complètement oublié aujourd'hui vous dites que ce n'est ni un accident ni un suicide vous pensez donc à un meurtre ? interrogea Sylvie sans le quitter des yeux Vlad resta silencieux un long moment puis il passa ses mains nerveusement dans ses cheveux d'un noir corbeau Isa ne pouvait s'empêcher de le dévorer des yeux un léger coup de pied de Sylvie la ramena à la réalité elle relâcha l'air coincé dans ses poumons décidément, cet homme déclenchait de drôles de sensations chez elle je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie murmura Vlad d'une voix roque vous savez, je garde tout ça en moi depuis si longtemps mes doutes, mes questions sans réponse cela me dévore de l'intérieur j'ai besoin de comprendre pour avancer et il y a quelque chose chez vous qui m'attire irrésistiblement précisa-t-il en fixant intensément Isa qui déglutit avec peine c'est peut-être plus facile de nous parler répliqua Sylvie car nous sommes des étrangères et notre regard sur cet événement est forcément différent alors ? alors quoi ? demanda Vlad qui ne quittait toujours pas du regard Isa que s'est-il donc passé d'après vous ce jour-là ? et pourquoi ce sac contenait-il tous ces objets ? ma femme avait toujours ce livre bleu et ancien avec elle il ne la quittait jamais le petit coffret lui contient tous ces bijoux en fait je ne supportais plus d'avoir tout cela près de moi comme un rappel constant de mes questions sans réponse je devenais fou à force de les regarder pour comprendre ce mystère alors j'ai décidé de les enterrer pour ne plus les avoir sous les yeux ah je comprends à voix Isa émue par sa détresse et ça c'est quoi ? demanda-t-elle en s'emparant du vase sculpté qu'elle secoua machinalement ce sont les cendres de ma femme s'écria Vlad en se levant brusquement pour s'en emparer les cendres ? s'écrièrent en chœur les deux femmes d'un air effrayé Isa faillit le faire tomber de peur et Vlad le rattrapa de justesse heurtant la table avec son genou et faisant tomber le livre bleu au sol oh je suis terriblement désolée je suis si maladroite et j'ai tellement honte de m'être emparée de tous vos objets personnels murmura Isa en cachant son visage dans ses mains Vlad qui venait de poser l'urne sur la table avec précaution mit une main sur les cheveux d'Isa qu'il caressa doucement je ne vous en veux pas vous ne pouviez pas savoir un grattement attira le regard d'Isa c'était Gurley qui s'amusait avec le livre tel maître tel chien murmura avec un léger sourire en coin Sylvie qui se baissa pour le ramasser Vlad tendit la main pour le récupérer attendez ordonna Sylvie en le palpant il est incroyable ce livre une couverture en velours bleu et des incrustations en argent mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il a de la valeur ce livre faites voir dit-il en son emparant ah oui vous avez raison en tombant cela a dû faire bouger un objet qui était caché sous l'incrustation en argent ben de quoi s'agit-il demanda Isa dévorée par la curiosité Vlad avec délicatesse souleva l'incrustation et découvrit une minuscule clé Sylvie se pencha et l'observait avec attention un nombre y était gravé 666 oh il ne manquait plus que ça murmura Sylvie effrayée par ce chiffre vous savez de quoi il s'agit ? ben non aucune idée c'est la première fois que je la vois je vous le dis ma femme avait des secrets un bruit sourd les filles sursautées vous avez des visiteurs interrogea Isa en mettant sa main sur sa poitrine pour ralentir les battements effrénés de son coeur non personne ne vient jamais ici cela doit être un volet qui claque avec ce vent violent Sylvie observait avec attention la clé que faisait votre femme Vlad ? elle travaillait avec vous ? il secoua la tête énergiquement ma femme tenait un magasin d'antiquité d'ailleurs elle entreposait au sous-sol toutes ses trouvailles elle adorait tout ce qui était ancien cela la fascinait elle exerçait son activité dans le monde entier il soupira longuement il faudra d'ailleurs que j'arrive à me séparer de tout cela mais je n'ai jamais osé le faire jusqu'à ce jour récapitulons Sylvie se leva premièrement votre femme est morte d'une façon plutôt mystérieuse probablement un meurtre mais nous ne savons pas qui ni pourquoi on sait qu'elle avait des secrets pour preuve ce petit livre bleu qui renfermait une clé que peut-elle donc ouvrir ? que voulait-elle cacher ? ils passèrent la soirée à analyser chaque fait épuisé Vlad laissa sa tête reposer sur le dossier de son fauteuil je vous le dis c'est à devenir fou et maintenant cette clé qui rajoute encore du mystère j'ai besoin de me distraire parlez-moi un peu de vous nous avons assez étudié ma vie pour ce soir Isa plongea ses yeux dans ceux de Vlad elle y vit une grande fatigue elle sumecta les lèvres et commença à lui raconter sa vie ses rapports avec sa fille petit à petit il se rapprocha s'appuya d'un coude sur la coudoir pour mieux l'écouter c'était étrange car dans cette semi-obscurité elle se sentait maintenant à son aise et lui confiait ses angoisses, ses craintes, ses rêves Vlad l'interrompait de temps en temps pour demander des précisions, pour la rassurer Sylvie fut prise d'une quinte de tout je m'excuse, auriez-vous je vous pris un verre d'eau ? Vlad se leva brusquement je manque à tous mes devoirs d'hôte vous désirez juste un verre d'eau, vous êtes sûre ? ne vous dérangez pas, indiquez-moi juste la cuisine continuez d'écouter Isa, je ne veux surtout pas vous interrompre vous êtes certaine ? oh vous savez, cela ne me dérange pas dit-il en plongeant de nouveau son regard dans celui d'Isa bon d'accord, la cuisine se trouve en face de vous c'est la porte sur votre gauche Sylvie se leva rapidement avec Gurley qui la suivait elle marmonna doucement j'ai compris ce que veut dire l'expression être la cinquième roue du carrosse toi et moi ma pauvre Gurley nous n'existons plus ces deux-là se dévorent des yeux ne t'approche pas trop près tu pourrais prendre feu elle tâtonna pour trouver l'interrupteur et poussa un petit cri de surprise la cuisine était immense équipée à la perfection tout semblait neuf Sylvie laissa glisser sa main sur le plan de travail admirant la qualité waouh, alors ça c'est de la cuisine ma Gurley bon, cette fois-ci on ne fait pas les curieuses on prend juste un verre d'eau et c'est tout maintenant il faut trouver un verre Sylvie ouvrit les placards et se mordia les lèvres pour se retenir de crier rien, il n'y avait rien dans les placards oh oh, je n'aime pas ça Gurley elle se dirigea vers le frigo qu'elle ouvrit délicatement il ne contenait que les éclairs au chocolat d'Isa il n'en avait mangé aucun mais alors pourquoi ne pas les jeter ? dis donc Gurley je comprends qu'ils soient minces il mange quoi ce type ? misère si mon frigo ressemblait à ça je crois que je déprimerais à mort je pleurerais toute la journée d'accord ? il n'a peut-être pas fait les courses aujourd'hui et à mon avis depuis fort fort longtemps aïe, je le sens mal ce type il est plus que glauque viens, on doit sauver ta maîtresse avant qu'il ne la dévore toute crue Gurley grattait la porte du fond en regardant Sylvie oh non, non, non on en a assez vu pour aujourd'hui mais malgré elle c'est pas la tirère dans cette direction en se mordiant les lèvres Sylvie ouvrit doucement la porte il faisait si sombre qu'elle ne percevait rien elle tâtonna de nouveau et appuya sur l'interrupteur elle étouffa un cri de stupeur la pièce était remplie d'immenses réfrigérateurs de couleur noire oh mais qu'est-ce qu'un type qui ne mange rien peut faire avec autant de frigo hein ma Gurley la chienne s'approcha d'une porte qu'elle renifla avec insistance aïe, je sens que c'est une erreur on dira que tout ça c'est ta faute Sylvie tourna la tête derrière elle et fut rassurée par la voix mélodieuse d'Isa tant mieux cela lui laissait donc un peu de temps elle ouvrit délicatement une porte et resta figée les yeux grands ouverts elle se précipita vers les autres frigos qu'elle ouvrit en grand ils contenaient tous des tubes de sang il y en avait des milliers elle mit les mains sur sa bouche pour s'empêcher de crier puis les referma précipitamment elle retourna dans la cuisine posa ses mains sur le bord de l'évier une nausée la saisit elle respira lentement pour retrouver le contrôle de ses émotions quand une main se posa sur son épaule la faisant hurler de peur c'était Vlad je ne voulais pas vous effrayer je m'inquiétais de ne pas vous voir revenir vous n'avez pas trouvé de verre ? attendez je m'en occupe médusée Sylvie le vit ouvrir le dernier placard il en sortit un verre qu'il s'empressa de remplir qu'est-ce qui t'arrive Sylvie ? interrogea Isaac qui venait d'apparaître dans la pièce tu es tremblante tu es toute blanche en plus on dirait que tu viens de voir un fantôme Sylvie grimassa à ce moment-là on entendait une horloge sonner au loin ce qui les fit sursauter de nouveau seul Vlad resta imperturbable cela doit être mon diabète je crois qu'on devrait rentrer Isaac maintenant devant l'air déterminé de son amie et son timblème cette dernière hocha la tête Vlad sembla dépité par le départ précipité des deux femmes il les raccompagna sur le pas de la porte et les regarda disparaître dans la nuit Sylvie s'accrochait aux bras de son amie et ne cessait de regarder derrière elle comme si un démon les poursuivait bon alors tu t'expliques insiste à Isaac tout ça c'est de la faute de Curly mais attendons d'être chez toi je te raconterai tout tu veux dormir à la maison ? tu ne préfères pas que je te raccompagne chez toi ? tu dois peut-être prendre tes médicaments laisse mon diabète tranquille ce n'est pas ça le problème c'est ton châtelain Vlad ? mais il n'y a pas plus charmant et attentionné c'est juste un homme meurtri par un drame qui le hante tu parles ? c'est un suceur de sang enfin Sylvie arrête ça dorénavant tu me feras le plaisir de ne plus regarder toutes tes émissions loufoques sur le paranormal un suceur de sang et puis quoi encore ? Sylvie se retourna une dernière fois elle hâta le pas et garda le silence jusqu'à la maison d'Isa là elle se laissa tomber lourdement sur le canapé pendant que vous vous bécotiez oh on ne se bécotait pas on faisait juste connaissance la coupe à Isa les joues cramoisies ouais et bien reste loin de cet homme Sylvie lui fit part de ses découvertes Isa écouta avec attention en regardant de temps en temps Gurley qui dormait à ses pieds du sang tu en es certaine ? Sylvie sortit de sa poche un petit tube de sang qu'elle posa sur la table devant elle un long silence régna dans la pièce ben c'est peut-être juste pour son boulot on sait qu'il travaille dans les laboratoires mais bien sûr il ramène du travail à la maison oh et Isa on ramène des dossiers jamais du sang que pourrait-il en faire ? ben je ne sais pas peut-être pour des contrôles de qualité ce que là tu peux être naïve ouvre les yeux ce type t'a ensorcelé analyse l'effet un frigo totalement vide de nourriture et par contre des tas de fioles de sang tu le vois le méga problème maintenant ? Sylvie contrariée se leva et marcha de long en large dans la pièce il doit forcément y avoir une explication laissons-lui une chance juste une Sylvie écoutons ce qu'il nous dira pour justifier tout ce sang tu verras je suis persuadée que nous en rirons à la fin jusqu'à maintenant on peut dire qu'on l'a mal jugé alors attendons Sylvie soupira longuement en observant son amie alors sois prudente et ne te jette pas la tête de ce type tu es tellement sous son charme que tu ne vois plus le danger Isa se mordia les lèvres je n'ai jamais ressenti ça c'est vrai elle se laissa tomber près de son amie sur le canapé je suis folle n'est-ce pas pourquoi un type aussi gentil que l'électricien ne m'attire pas alors qu'un seul regard de Vlad m'enflamme entièrement il fait battre mon coeur plus vite j'ai l'impression de le connaître depuis toujours je ne nie pas qu'il a un côté étrange un côté seulement ah ben ça alors dis donc tu es drôlement gentil ce type et son château sont totalement bizarres répliqua moqueuse Sylvie prenons la nuit pour réfléchir je suis exténuée on y verra probablement plus qu'à demain ah parce que tu crois que je vais arriver à dormir je garde girly avec moi j'ai l'impression qu'il va s'introduire dans ma chambre et me pomper tout mon sang n'oublie pas que je suis sucrée moi Isa pouffa de rire devant la frayeur évidente de son amie n'oublie pas que ses frigos sont pleins il n'a pas besoin de ça un vieux sang trop sucré et chargé en graisse ah moque-toi on verra demain si tu as deux trous sur la gorge tu riras moins Isa s'esclaffa mais ce soir-là elle s'enmitoufla sous la couette la serrant bien fort au niveau du cou qualité voilà que Sylvie arrivait à lui faire peur chapitre 6 le lendemain matin les deux femmes se levèrent totalement épuisées à les travailler leur demanda un effort surhumain Isa installait les pâtisseries sur des plateaux et Sylvie l'observait en baillant en plus ce chiffre maléfique 666 comme par hasard ah c'est juste un chiffre cela ne veut rien dire ouais bien quand même c'est le chiffre du diable alors pourquoi avoir choisi celui-là je trouve qu'en plus des fioles de sang cela commence à faire beaucoup j'ai besoin de vous voir s'écria une voix derrière elle les faisant sursauter Isa laissa tomber son plateau se désolant du désastre Vlad se pencha pour l'aider à ramasser je n'ai pas dormi de la nuit dit-il la clé me hante bienvenue au club répliqua d'un ton moqueur Sylvie s'il n'y avait que cela d'étrange ça passerait encore mais il y a tout le reste Vlad se redressa l'observant avec attention c'est c'est compliqué ah j'en ai bien l'impression rétorqua-t-elle en plissant les yeux et comment êtes-vous de rentrer nous n'avons pas entendu le tintement de la clochette Vlad se retourna vers la porte négligeamment bah elle doit être défectueuse mais bien sûr si vous permettez votre Altesse nous avons du travail conclut-elle en pointant le menton vers une cliente qui venait de pénétrer dans le magasin Vlad se saisit du poignet d'Isa j'ai besoin de vous parler c'est important il n'y a que vous qui puissiez m'aider Isa jeta subrepticement un regard vers Sylvie occupée à servir le cliente elle se mordit les lèvres je ne sais pas vous l'avez dit c'est compliqué Isa je ne vous ferai jamais le moindre mal aidez-moi à comprendre ce qui a bien pu se passer s'il vous plaît venez ce soir oh je ne sais pas laissez-moi le temps de réfléchir il la regarda longuement semblant lire dans ses pensées puis il hocha doucement la tête avant de se retirer et de disparaître dans la nuit Isa resta immobile à fixer la porte il voulait quoi demanda suspicieuse Sylvie qu'on l'aide à quoi à se nourrir Isa soupira mais non à résoudre cette affaire il a besoin de nous pas question de retourner là-bas ce gars est bien trop flippant et je le sens il cache quelque chose dit-elle en reniflant bruyamment ah tu te prends pour un chien maintenant pouffa Isa moque-toi mais ce don existe et là j'ai des lumières rouges qui clignotent dans ma tête me mettant en garde contre lui alors par pitié reste loin de cet homme Isa hocha doucement la tête à ses côtés girly gémit comme si elle aussi avait les craintes toute la journée Isa fut obsédée par leur découverte et surtout par Vlad un personnage inquiétant mais ô combien fascinant qui était-il vraiment sa raison lui ordonnait de garder ses distances mais son coeur brûlait de le rejoindre elle soupira de désespoir Isa reporta son attention sur son amie celle-ci semblait épuisée elle n'avait pas dormi de la nuit et tous ces événements la perturbaient peut-être devrait-elle la ménager elle l'embrassa sur la joue et la poussa vers les escaliers pour qu'elle rejoigne son appartement au-dessus de la pâtisserie elle avait besoin de se reposer elle ferma le magasin et prit le chemin du retour la sonnerie de son téléphone la sortit de ses pensées c'était Chloé ce qui la fit sourire de bonheur cette dernière lui demanda le résultat de leur visite chez le châtel Isa lui confia ses doutes ses craintes celles de Sylvie ah oui c'est plutôt étrange mais tu l'as dit ce gars travaille avec des labos alors il doit forcément y avoir une explication logique pourquoi ne pas lui poser la question directement Isa grimaça c'est délicat d'abord cela prouve qu'on a fouillé chez lui ce n'est pas très correct Chloé Chloé éclata de rire après tous les délits que vous avez commis toutes les deux on n'est plus à un prêt et au départ tout est de ta faute je te le rappelle oh man et si c'était des chatons murmura Isa en imitant sa fille ouais bon d'accord je le reconnais mais il faut des réponses pour comprendre sinon tout le restant de ta vie tu seras hantée par ce mystère ouais tu m'as déjà joué ce registre Chloé s'esclaffa bon man je dois filer mon métro arrive bisous à la prochaine et sois prudente je je t'aime Isa raccrocha avec émotion elle pressa contre sa poitrine son téléphone sa fille ne le lui disait jamais c'était une première et cela la touchait en plein coeur elle longeait avec girly le mur du château quand subitement Vlad surgit du passage il se dressa devant elle telle une ombre maléfique imposante un esprit vengeur venu pour la tourmenter il la fit sursauter de peur oh il va falloir perdre cette manie mon coeur n'y résistera pas mais que faites-vous là en pleine nuit Isa regarda discrètement autour d'elle il n'y avait personne je sais que je vous dois des explications mais vous avez déjà dit cela la dernière fois et au final après notre dernière entrevue nous avons encore plus de questions sans réponse il secoua la tête de désespoir j'ai besoin de votre aide grâce à vous nous avons un indice supplémentaire ma femme gardait tout son stock dans une grande salle du château elle y entreposait tous ses trésors nous devons vérifier peut-être trouverons-nous le secret qu'elle cachait mais je n'ose pas y aller tout seul c'est c'est trop dur quoi ? retourner dans le château murmura avec qu'angoisse Isa oh je ne sais pas Sylvie dirait que je sais ce que pense votre amie de moi je le ressens mais vous vous êtes différente il y a cette puissante alchimie entre nous dit-il en s'emparant de sa main qu'il porta à ses lèvres embrassant tendrement son poignet Isa enferma les yeux de bonheur quel diable d'homme mais comment lui résister c'était de la folie mais Chloé avait raison sur un point elle devait aller au bout de cette histoire pour comprendre c'était presque un besoin vital il dut sentir son hésitation car d'une pression il l'attira dans le passage accédant au parc Isa frissonna de peur elle était totalement inconsciente irresponsable mais qu'est-ce qui lui prenait de se mettre ainsi en danger Garly pourtant ne semblait pas effrayée elle gambadait joyeusement autour d'elle Vlad passa un bras autour de ses épaules en la voyant frissonner il la pressa contre lui son parfum annihila toutes ses résistances une odeur légèrement boisée virile mit à mal sa raison Isa l'observa discrètement il était très grand plus d'un mètre 90 son emblème ses yeux noirs lui donnaient un air inquiétant il était mince mais très musclé il émanait de lui une telle force Vlad avait un tel charisme qu'il en imposait d'un seul regard elle sentait encore sur son poignet l'empreinte fraîche de ses lèvres elles avaient déclenché un incendie dévastateur sur ses sens elle ne comprenait pas son intérêt pour elle se sentant si insignifiante si minuscule auprès de lui qu'est-ce qu'il pouvait bien lui trouver elle releva la tête pour mieux l'étudier il pencha la sienne et effleura de ses lèvres ses cheveux qu'il sembla humer avec délice j'aime votre odeur votre regard votre audace je vous fais peur et pourtant vous n'hésitez pas à m'affronter peu en sont capables Isa s'arrêta net pivotant brusquement vers lui le dévisageant intensément ben alors je suis peut-être totalement stupide non il mit ses mains en coupe autour de son visage et très lentement avec une immense délicatesse il l'embrassa ce fut d'abord un effleurement aussi léger qu'une brise qu'une aile de papillon ses lèvres étaient fraîches et douces puis il resserra son emprise son baiser se fit incandescent dévastateur Isa s'entendit gémir de plaisir elle se lova contre lui cet homme avait le goût de l'interdit du danger mais cela le rendait encore plus irrésistible comment elle la simple petite pâtissière à la vie si routinière pouvait se laisser aller dans les bras d'un inconnu à la réputation sulfureuse et mystérieuse Vlad la sortait d'un long sommeil d'une hibernation d'essence Isa découvrait dans ses bras le désir la tentation l'envoûtement d'un baiser l'envie de le prolonger de s'adonner au plaisir de la chair ce besoin vital de s'abandonner totalement dans les bras d'un homme elle recula brusquement le souffle court et mit sa main sur son torse pour le repousser je ne suis pas ce genre de fille qui s'aide aussi facilement mais depuis que je vous ai rencontré je ne me reconnais plus elle prit une grande respiration qui êtes-vous que me voulez-vous Vlad caressa tendrement sa joue de son pouce il redessina la courbe de ses lèvres pardon Isa je n'aurais pas dû céder à mes instincts vous avez raison je n'en ai pas le droit Isa ouvrit de grands yeux comment ça il n'en avait pas le droit il était veuve pourtant y aurait-il une autre femme de rage elle pinça les lèvres il y a une femme dans votre vie et vous osez m'embrasser mais c'est une chut aucune autre femme en fait vous représentez tout ce que j'ai toujours recherché mon idéal féminin tout me plaît en vous votre petit air révolté vos yeux deviennent gris au rage sous l'effet de la colère et de la passion vos lèvres m'obsèdent aucun peintre ne pourrait restituer cette couleur et ses courbes votre silhouette déclenche en moi un désir irrépressible j'aime votre côté rebelle audacieux vous me surprenez et j'adore ça mais ma vie est compliquée votre amie Sylvie a raison de se méfier de moi je n'ai pas le droit de vous entraîner dans mes problèmes encore moins celui de vous toucher dit-il en laissant sa main glisser le long de son bras pour se saisir de ses doigts qu'il pressa tendrement il m'est interdit de rêver un avenir avec vous ah bon Isa était stupéfaite voilà qu'elle se faisait jeter à peine embrassée alors ça c'était la meilleure et pourquoi n'avait-il pas le droit eh mince pensait-elle dire qu'elle s'était passée d'homme pendant si longtemps et que le seul qui l'attire la repoussait alors là son égo en prenait un coup pourtant il avait l'air de souffrir en disant cela comme s'il lui en coûtait de renoncer à elle à eux elle se mordit à les lèvres Sylvie avait peut-être raison il lui cachait quelque chose d'autre elle ouvrit la bouche pour le lui demander mais il posa son index dessus pour l'en empêcher pas maintenant plus tard c'est promis nous devons d'abord comprendre la mort de Mégane elle hocha doucement la tête dans quoi s'embarquait-elle elle devait en apprendre un peu plus sur cette femme parlez-moi un peu d'elle quels étaient ses centres d'intérêt Vlad fut surpris de ses questions il regarda au loin la façade du château qui se devinait dans l'obscurité Mégane elle m'a fascinée par sa passion des antiquités et de l'histoire avec un grand H je pensais qu'elle pourrait me comprendre mais il secoua tristement la tête rapidement elle a changé nous ne parlions plus comme avant un fossé s'était creusé entre nous vous n'avez pas eu d'enfant non je ne peux pas oh cet aveu déclencha une douleur dans sa poitrine Isa n'imaginait pas sa vie sans Chloé bon c'est vrai elle s'accrochait parfois elle ne se comprenait pas toujours mais elles étaient toujours là l'une pour l'autre leur amour était total sincère je suis désolé dit-elle en se tournant vers lui j'imagine votre peine votre lignée s'éteindra ce château c'est votre famille depuis toujours il ricana amèrement il est aussi ma perte je suis liée à jamais à lui mais parfois cela me pèse comment ça pouvez-vous imaginer que malgré tout cet espace j'étouffe entre ces quatre murs j'ai l'impression d'être prisonnier du passé Isa ouvrit de grands yeux pourtant avec votre argent vous pouvez aller où vous voulez vous êtes libre je ne comprends pas où que j'aille le passé me poursuit on ne peut pas lui échapper avoua-t-il d'un air vaincu Isa se mordit à les lèvres et dire qu'elle pensait que sa vie était compliquée comment pourrait-elle l'aider était-elle à la hauteur des enjeux Sylvie lui dirait d'être pragmatique d'abord d'analyser les faits pour garder la tête froide alors votre femme quels étaient ses centres d'intérêt les antiquités bien sûr les livres elle les dévorait les mots croisés elle avait toujours une grille près d'elle mégane mégane voyagait beaucoup à travers le monde à la recherche de trésors c'était une passionnée mais comme je vous le disais elle avait une part secrète notre couple battait de l'aile oh j'en suis désolée Vlad et et ce petit livre bleu que contenait-il en fait il ne la quittait jamais elle y notait tous les objets qu'elle trouvait leur origine leur histoire elle disait que c'était sa petite bible professionnelle son carnet je me demande pourquoi elle avait caché la clé sous la couverture il haussa les épaules négligemment peut-être pour l'avoir près d'elle en permanence je ne l'avais jamais vue avant tout en parlant ils arrivèrent devant la porte du château et Isa ne put retenir un sourire en coin en lisant sa devise Sylvie a raison sur bien des points vos ancêtres étaient étranges et pas très accueillantes conclut-elle en haussant les épaules pour s'excuser de sa remarque alors que la nouvelle génération se fasse pardonner dit-il en ouvrant grand la porte et en s'inclinant avec respect soyez la bienvenue dans ma modeste demeure modeste modeste je ne dirai pas ça vous connaissez la taille de ma maison pouffa-t-elle de rire ce qui fait la beauté d'une maison c'est le coeur l'âme de ceux qui y résident et croyez-moi cette vieille demeure est plutôt effrayante il avait prononcé ses derniers mots avec une gravité dans la voix qui fit frissonner Isa bon allons-y dit-il en l'entraînant dans un couloir sombre et lugubre elle s'arrêta brusquement saisie par la peur on devrait peut-être demander l'aide de Sylvie c'est elle la pro des mystères en tout genre j'ai peur de ne pas être à la hauteur ah oui la fine équipe de sorcières en vadrouille se moqua-t-il gentiment deux sorcières et un vampire c'est mieux que rien rétorqua Isa qui se mordit à les lèvres de crainte de le vexer Vlad éclata de rire vous avez raison je ne vaux guère mieux je tiens cependant à préciser que je ne suis pas un vampire ni moi une sorcière quoique ma fille doit le penser certains jours ils se regardèrent tendrement en souriant dites Vlad et la police elle n'a pas pu résoudre cette enquête pour eux j'étais le principal suspect mais comme j'étais en réunion au moment du décès de mon épouse ils ont abandonné cette piste je leur ai bien parlé de mes soupçons concernant un amant mais ils ne croyaient pas à cette théorie ils n'ont trouvé aucune preuve alors c'était plus simple de classer cette affaire dans les suicides il s'arrêta devant une immense porte enchaîne à deux battants c'est là je ne pénétrais jamais dans son antre c'était son domaine vous comprenez pourquoi c'est difficile pour moi mais avec vous à mes côtés je me sens plus fort il s'empara de sa main qu'il porta tendrement à ses lèvres si vous commencez comme ça vous allez fusiller tous mes neurones mon cerveau devient guimauve et cela ne nous aidera pas conclut-elle mutine et enjôleuse il bouffa de rire alors jouons d'abord les Sherlock Holmes par où commençons-nous demanda-t-il en ouvrant grand la porte waouh s'écria Méduséisa en découvrant une immense sale voûté remplie d'objet témoire de vous et arrêtez et arrêtez s'arrêtant juste devant à bonne distance de ses bras il ne put s'empêcher de sourire en voyant son regard pétillé d'intelligence donnez-moi ce livre et la clé s'il vous plaît mais pourquoi je veux vérifier quelque chose mégane était passionnée et très méticuleuse elle ne faisait pas facilement confiance pour preuve cette façon de gérer son travail elle notait tout elle avait semble-t-il un besoin compulsif de tout mettre par écrit regardez la foule de détails et d'annotations pour chaque objet qu'on trouve dans ce carnet bleu je ne parle même pas de sa manière de classer les antiquités dans cette pièce elle observa avec attention la clé il y a forcément un lien entre cette clé ce chiffre 666 ce carnet de travail et donc cette pièce Isa tapota le carnet avec la clé il faut récapituler regardez les marquages au sol nous avons les rangées 1, 2 et 3 ce sont des objets en provenance d'Afrique ensuite de 4 à 10 ceux en provenance d'Asie on peut dire qu'elle aimait ce style conclut-elle en souriant elle l'adorait c'est vrai mais quel rapport avec notre chiffre cela ne va pas aussi loin je sais soupira Isa à moins que elle se précipita dans la pièce suivie de près par Vlad à moins que quoi Isa éclata de rire en montrant au sol le marquage supposons que nous faisions erreur ce n'était pas un chiffre mais une succession de chiffres Vlad fronça les sourcils ne comprenant pas sa façon de raisonner on sait qu'elle était maniaque très ordonnée vous avez dit qu'elle n'avait aucune mémoire elle notait tout donc où aurait-elle caché un objet précieux qu'elle voulait dissimuler dans son entre je suppose où personne ne venait jamais conclut Vlad mais quelle idée de génie mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agissait ni si cela nous permettra de comprendre sa mort Sylvie dirait un pas après l'autre donc ranger six un objet asiatique cela ne me surprend pas je commence à comprendre sa façon de penser ensuite comptons six objets là ils sont plutôt imposants Isa s'arrêta devant un magnifique meuble constitué d'une multitude de tiroirs waouh c'est impressionnant je compte 36 petits tiroirs et 6 plus grands donc notre dernier chiffre étant encore un 6 on peut supposer que notre secret est caché dans la dernière rangée de tiroirs il s'agit d'une armoire à pharmacie chinoise du 18e siècle il est de toute beauté mais comment découvrir le bon tiroir et ce n'est qu'une théorie ne nous emballons pas murmura Vlad oui et bien c'est mieux que rien la clé nous révélera la vérité Sylvie dirait observe les détails regardez Vlad toutes les serrures semblent identiques sauf celle de ce tiroir qui se trouve comme par hasard dans la sixième rangée Isa allait la glisser dans la serrure quand elle pivota soudainement vers lui lui tendant la clé c'est à vous de le faire c'est votre femme et son secret mais s'il vous plaît je peux rester pour savoir sinon Sylvie me tuera demain elle n'en reviendra pas quand je lui raconterai tout ça dit-elle avec enthousiasme Vlad saisit son menton entre son pouce et son index je savais que vous m'aideriez à résoudre ce mystère j'ai l'impression que je vous attendais depuis toujours comme si d'un regard on se comprenait Isa percevait son émotion la force de ses sentiments cet homme bridait son désir pour elle et c'était frustrant de ne pas en comprendre la raison elle brûlait qu'il apprenne de nouveau dans ses bras et l'embrasse avec passion elle était avide de ses caresses mais il secoua la tête comme s'il essayait de se ressaisir puis il introduisit la clé dans la serrure Isa ne put retenir un petit cri de joie en voyant le tiroir s'ouvrir elle se pencha pour mieux observer il y avait une grande enveloppe prête à être postée et un petit livre jaune Vlad s'empara de l'enveloppe qu'il ouvrit prestement elle m'est adressée je ne comprends pas pourquoi ne pas me parler directement Isa haussa les épaules ben c'est parfois plus facile de mettre ce qu'on a sur le coeur par écrit il poussa un cri de rage et sortit le contenu il y avait des dossiers une clé usb qui tomba au sol elle s'empressa de la ramasser mais Vlad semblait perdu dans la lecture d'une lettre il prit une grande respiration sa mâchoire se crispa sous le cou de la colère sans un mot il la bouscula et sortit en trombe de la pièce Isa était médusée que pouvait donc contenir cette lettre elle regarda la clé usb et qu'elle tenait toujours dans ses mains puis reporta son attention sur le petit livre jaune elle rangea la clé dans sa poche et d'une main hésitante s'empara de ce mystérieux recueil qu'elle feuilleta rapidement il s'agissait d'un journal intime oh mais qui pouvait tenir encore ce genre de carnet elle secoua la tête Mégane était étrange dans le fond cela lui correspondait bien elle était si méticuleuse si secrète elle avait une mémoire de chihuahua d'après Vlad en notant tout elle s'assurait de ne rien oublier mais alors Isa sourit en le pressant contre son coeur cela signifiait que probablement il contenait des informations essentielles qui leur permettraient de comprendre ce drame elle courut derrière Vlad mais il semblait avoir disparu dans cette lugubre demeure elle se tourna vers Garly trouve-le ma belle je sais que tu le peux et tu n'as pas intérêt de m'envoyer au sous-sol mon coeur n'y survivra pas Garly l'écoutait attentivement puis penchant la tête elle fila vers un couloir sombre et s'arrêta brusquement devant une immense porte Isa toqua plusieurs fois sans obtenir de réponse mais devant l'air déterminé de Garly elle décida de passer outre et tourna la poignée doucement elle étouffa une exclamation dans sa gorge c'était une chambre celle du châtelain un lit gigantesque à baldaquin trônait au milieu de la pièce Vlad les épaules voûtées était assis au bout du lit il se redressa brusquement la voyant apparaître devant lui oh je je suis confusa je j'étais sous le choc il brandit la lettre qu'il tenait dans sa main gauche avant de se laisser retomber lourdement sur le lit Isa doucement s'approcha de lui et prit place à ses côtés que que révèle-t-elle Vlad resta silencieux un long moment ne quittant pas des yeux cette missive ma ma femme cette traîtresse avait un il dut prendre une grande respiration avant de reprendre elle avait un amant il s'agit de Sylvain mon sous-directeur il ricana tristement voilà pourquoi je ne le surprenais jamais il s'arrangeait pour la retrouver quand il me savait en déplacement quelle belle ordure je vais le massacrer hurla-t-il avec fureur que dit-elle insista Isa espérant ainsi détourner sa colère Vlad la regarda semblant sortir de sa bulle de désespoir elle me dit qu'elle m'envoie ce courrier au cas où il lui arriverait quelque chose il secoue la tête elle n'a pas dû en avoir le temps mais pourquoi elle affirme avoir un rendez-vous avec Sylvain elle m'informe qu'ils étaient amants depuis un an vous imaginez tous les deux ont joué la comédie ils me souriaient ont trompé ma confiance mon amour et je n'ai rien vu j'avais pourtant un doute au fond de mon coeur mais à chaque fois elle riait m'assurant de sa loyauté Isa baissa doucement la tête je sais ce que c'est que de donner sa confiance à la mauvaise personne au final pendant longtemps j'ai cru que rien ne pouvait être pire que de se faire jeter comme le père de Chloé l'a fait avec moi mais vivre aux côtés d'une personne qui vous trompe quotidiennement c'est encore plus atroce moi je n'ai eu aucune illusion dès qu'il a eu ce qu'il a voulu avec moi il est passé à autre chose je l'ai surpris avec une autre et là mon coeur s'est brisé en mille morceaux Vlad qui l'écoutait attentivement mit sa main sur la sienne pour la réconforter ce n'était qu'un imbécile qui ne vous méritait pas mais il vous a offert un cadeau précieux votre fille Isa hocha doucement la tête c'est l'amour de ma vie elle soupira tristement décidément notre pathétique vie amoureuse nous rapproche vous et moi avons été trompés par ce que nous aimions le plus Isa sentit une larme couler sur sa joue c'était idiot elle croyait avoir clôturé ce dossier douloureux depuis bien longtemps mais cette trahison avait laissé un gouffre dans son coeur avait brisé sa confiance dans les autres alors elle comprenait la souffrance de Vlad oui cette douleur abyssale qui enflammait votre âme et votre coeur elle prit une grande respiration pour se ressaisir que que dit-elle d'autre il prit la lettre et commença la lecture mon cher Vlad je regrette profondément tout ce qui s'est passé entre nous tu ne méritais pas ma trahison mais tu le sais vivre avec tes secrets a fini par m'étouffer tu n'es pas un monstre tu n'es coupable de rien tu es juste une victime j'ai cru pouvoir le supporter et cela a fini par me ronger ne pas pouvoir avoir d'enfant avec toi m'a fait perdre la tête Sylvain m'a charmé il était drôle toi tu es si sérieux il apportait un vent de légèreté dans ma vie et j'ai cédé je m'excuse encore jamais je n'aurais dû te trahir tu m'as offert ton amour total ta confiance en me révélant ton passé et je ne m'en suis pas mon très digne j'ai découvert une chose horrible tu pourras le constater dans le dossier et sur la clé USB Sylvain tient une double comptabilité il te vole depuis des années je l'ai appris par hasard en lisant un dossier oublié sur son bureau j'ai fait des recherches pour toi cela ne pardonnera pas toutes mes erreurs mais je tenais au moins à t'aider j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure pour mettre fin à notre odieuse liaison et l'informer de mes découvertes je tiens à ce qu'il te le dise directement tu décideras toi-même de la suite à donner il a détourné des millions à ton insu cette lettre est adressée à notre maison à Paris si tout se passe bien je la réceptionnerai moi-même et j'espère avoir le courage de t'avouer face à face la vérité tu es un homme bien Vlad tu ne mérites pas ce qui t'arrive si tu lis cette lettre cela signifiera que mon entrevue ne s'est pas bien passée alors j'implore juste ton pardon j'espère qu'un jour tu pourras mettre fin à cette malédiction et que tu trouveras le vrai amour moi je n'ai pas su en être digne Megan Isa fronça les sourcils wow qu'elle veut donc cela confirme vos soupçons elle avait bien un amant oh je suis terriblement désolée Vlad elle devait vouloir poster cette lettre avant son entrevue et quelque chose l'en aura empêché que comptez-vous faire il se leva brusquement en la faisant sursauter je vais de ce pas montrer les preuves à la police c'est probablement son assassin elle devait le rencontrer et leur entrevue ne se sera pas passée comme prévu comme vous dites quand je pense que cette ordure m'a soutenu au cimetière si je l'avais devant moi je crois que je le pulvériserai Vlad était blanc comme un linge il tremblait de tous ses membres non il est plus de minuit maintenant vous êtes sous le choc Vlad demain vous irez voir l'inspecteur en charge du dossier nous ne sommes plus à quelques heures près Vlad l'écouta attentivement avant de soupirer longuement je suis désolée Isa je vous ai abandonné dans cette grande salle lugubre mais je n'étais plus moi-même au fait je ne l'ai pas cette clé usb moi je l'ai précisa Isa en la sortant de sa poche en vidant l'enveloppe elle est tombée au sol eh oui vous m'avez abandonné mais s'il n'y avait que cette pièce de lugubre cela ne serait pas grave dit-elle en pouffant de rire Vlad la regarda intensément il posa sa main sur la joue d'Isa qu'il caressa doucement un clignotant s'alluma dans la tête d'Isa elle se trouvait dans la chambre de cet homme qui l'attirait comme un aimant en plus ce soir il était vulnérable il avait besoin de réconfort d'une épaule forte elle devait recouvrer la maîtrise de soi elle pressa le livre jaune dans sa main ah oh j'ai découvert ceci aussi dit-elle en le lui tendant il s'agit du journal intime de Mégane vous l'avez lu s'empressa-t-il de demander ah non en fait je n'en ai pas eu le temps j'ose espérer que je ne me serais pas montrée aussi curieuse quoique me connaissant je ne sais pas si j'aurais résisté longtemps murmura-t-elle en grimaçant de façon comique Vlad la regarda interloqué par cet aveu avant d'éclater de rire il se saisit du livre qu'il jeta sur une commode je ne savais même pas qu'elle tenait un journal intime mais je n'ai pas envie d'apprendre sur elle plus de choses je ne crois pas que je le supporterai j'ai juste envie de l'oublier là je suis partagée entre une rage incontrôlable et une tristesse infinie savoir qu'elle regrettait m'apaise un peu mais il me faudra du temps pour lui pardonner cela fait trop mal voit-il d'un air abattu aïe il déclenchait chez elle l'envie de le prendre dans ses bras pour effacer ce chagrin intense Vlad en homme blessé était bien trop irrésistible elle se mordit à les lèvres aurait-elle la force de se montrer une bonne amie tout en gardant ses distances elle prit une grande respiration c'était peut-être le moment idéal pour rentrer chez elle avant de faire une grosse bêtise à peine s'était-elle redressée que Vlad s'empara de sa main et la regarda d'un air suppliant chapitre 7 Isa resta pétrifiée oh non ce regard implorant allait briser sa faible résistance elle crut entendre dans ses oreilles la mise en garde de Sylvie elle poussa un long soupir de désespoir sans chercher à soustraire sa main pourtant il aurait suffi d'une simple pression c'est ce que la Isa raisonnable aurait fait mais ce soir après toutes ces révélations elle se sentait plus que jamais proche de cet homme qui souffrait mille morts elle se mordit à les lèvres en le regardant avec insistance ne serait-elle pas pour lui juste un simple pisalet un moyen d'apaiser sa fureur de se venger d'une certaine façon de cette femme qui l'avait trahi non répondit Vlad semblant lire dans ses pensées ce n'est pas raisonnable c'est même interdit mais rien ce soir ne me semble plus juste Isa reste près de moi j'ai besoin d'une amie de toi tout simplement depuis notre rencontre fortuite tout m'attire chez toi mais ce n'était pas le bon timing en existe-t-il un seulement et si on prenait la vie comme elle se présente il se redressa et l'attira plus près de lui Isa entendit un bruit derrière elle c'était Gurley qui se couchait en boule sur le tapis cette traîtresse semblait avoir décidé pour elle alors si les deux se liguaient ensemble où trouverait-elle la force de lui résister elle réalisa qu'il l'avait tutoyée pour la première fois et cela déclencha en elle une douce chaleur cela faisait si longtemps qu'elle avait tracé un trait définitif sur les hommes elle ne s'attendait pas à ressentir autant le père de Chloé s'était moqué d'elle l'avait utilisé comme un vulgaire kleenex ne se souciant pas des conséquences de leur relation Vlad lui avait une part secrète qui l'effrayait n'allait-elle pas encore au devant de cruelles désillusions il lui avait fallu des années pour s'en remettre la première fois si Vlad la bernait elle savait qu'elle ne pourrait jamais surmonter cela il exerça une pression plus forte sur sa main s'il te plaît j'ai besoin de toi cette nuit je te promets que tu ne le regretteras pas jamais implora-t-il d'une voix basse envoûtante Isa le fixa intensément son regard était si sombre qu'il en devenait lumineux il brillait de mille feux elle trembla de tous ses membres cela faisait si longtemps qu'elle avait peur de le décevoir elle revit les étreintes rapides du père de Chloé il prenait juste son plaisir sans se préoccuper du sien cela lui avait laissé un goût amer une immense déception ils étaient adolescents malhabiles inconscients une mauvaise relation peut gâcher toute une vie briser la confiance dans les autres alors qu'il suffisait d'un regard enflammé de Vlad pour déclencher une réaction en chaîne dans tout son corps palpitations mains moites frissons gorge nouée pensée inavouable oui cet homme semblait la réveiller d'un long sommeil et si juste pour une fois elle écoutait ses sens si enfin elle se laissait une chance de découvrir ce qu'était vraiment cet acte physique entre un homme et une femme sa fille lui avait conseillé de vivre sa vie il était peut-être temps de l'écouter oh elle n'imaginait pas un amour éternel avec Vlad cela serait trop beau elle fronça les sourcils à chaque fois il parlait d'interdit mais pourquoi elle l'entendit pousser un long soupir et son regard se focalisa sur cette bouche parfaitement ourlée leur baiser lui revint en tête elle en voulait d'autres elle en voulait plus sans hésiter elle se dressa sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres Vlad poussa un cri de victoire ses mains l'encerrèrent dans un étau Isa sentit une douce chaleur se diffuser en elle c'était peut-être une erreur la plus grosse de sa vie mais elle désirait cet homme plus que tout chaque fibre de son corps le réclamait son baiser tendre se fit plus intense une passion dévorante se déversa dans ses veines il défit son chignon et laissa ses doigts glisser dans ses longues mèches encore plus doux que de la soie j'en ai tellement rêvé chaque fois que je rentrais dans ta pâtisserie une envie furieuse de défaire ta coiffure me tenaillait il la renifla en fermant les yeux Isa en frissonna humm tu sens le gâteau le sucre le plaisir gourmand d'essence je n'ai qu'un désir te dévorer te lécher jusqu'à me rassasier Isa rougit on ne lui avait jamais tenu de tels propos c'est vrai qu'en sortant de son travail elle devait embaumer des odeurs appétissantes mais dans la bouche de Vlad cela en devenait pour la première fois érotique elle se l'imaginait elle alléchant avec attention et son coeur fit une embardée Sylvie aurait été horrifiée par les termes tels que dévorer léché cela la fit pouffer de rire quoi tu ne m'en crois pas capable insista Vlad en la regardant de nouveau avec passion tu me mets au défi je vais te le prouver sans perdre une minute il se hâta de se déshabiller sous le regard ébahi d'Isa cela faisait si longtemps qu'elle n'avait vu un corps d'homme dans toute sa splendeur il était grand imposant par sa stature mais il était sec pas un gramme de graisse il semblait frêle mais n'était que force ce contraste elle a touché en plein coeur son emblème était trompeur ses yeux cernés cachaient une féroce détermination sans s'en rendre compte elle tendit la main qu'elle posa sur son torse il était froid comme du marbre alors qu'elle n'était que feu elle laissa glisser ses doigts sur cet apollon il tressaillit rejetant la tête en arrière Isa la bouche ouverte le regardait ferme et dusée elle savait qu'avec lui ce ne serait pas juste un acte sexuel mais un moment intense de partage sous ses abords froids il exprimait sans détour ses sentiments ses envies il avait tellement besoin d'amour comme elle il avait bridé cette part de lui afin de ne plus souffrir voilà peut-être pourquoi il s'interdisait de nouveau d'aimer cette fragilité décupla ses réactions elle se dévêtit à son tour lentement avec sensualité plus rien ne devait faire obstacle à leur amour Vlad la dévora du regard puis la souleva avec empressement avant de l'allonger sur le lit il semblait l'hypnotiser de son regard incandescent il est trop tard Isa je te veux comme je n'ai jamais voulu personne et ce parfum dit-il en l'ahumant de nouveau il me rend fou ce plaisir m'est interdit depuis si longtemps non mais là il me dévore de l'intérieur je me sens si vivant il posa sa langue à la base de sa gorge et comme promis l'honora jusque dans ces endroits les plus secrets Isa gémissait se tortillait étouffait jamais elle n'aurait cru ressentir autant elle avait l'impression de titiller les étoiles avant de redescendre brutalement il jouait avec son corps l'amenant au firmament du plaisir il s'empara de tout son être et Isa étrangla un cri de bonheur elle venait de connaître son premier orgasme la jouissance absolue si elle avait su que c'était si intense elle n'aurait jamais attendu autant au bout d'un long moment il se redressa légèrement sur un bras tout en ne la quittant pas comme si rompre cette connexion était impossible je n'ai pas pu résister plus longtemps je te prie de m'excuser mais ton odeur tes courbes m'ont rendu fou de désir je n'ai jamais connu cela et moi donc murmura Isa avec émerveillement en essayant de reprendre son souffle il se leva brusquement la laissant seule abandonnée sur le lit mais que faisait-il oh après tout cela lui laissait le temps de se remettre elle n'en revenait toujours pas son corps vibrait encore de toute cette passion en fusion cela avait été volcanique entre eux elle se revoyait gémissant sous ses assauts elle aurait dû regretter c'était de la folie surtout après leur soirée mais non c'était juste impossible son coeur chantait de bonheur un sourire béat éclairait son visage tu as l'air totalement comblé murmura Vlad à son oreille viens j'ai préparé quelque chose pour toi Isa se leva en grimaçant oh là là tous ses muscles oubliés depuis des années se réveillaient brutalement Vlad pouffa de rire en ouvrant la porte d'une pièce contiguë c'était une salle de bain très moderne éclairée par une multitude de bougies il avait fait couler un bain et Isa gémit de plaisir en voyant des pétales de roses à la surface tu savais tu comptais me mettre dans ton lit Vlad éclata de rire mais j'en rêvais mais je n'osais y croire toutefois j'ai acheté un bouquet de roses et des bougies et le soir je fantasmais t'imaginant avec moi dans ce bain alors ma belle donne vie à mon rêve il se glissa dans la baignoire immense et fit signe à Isa de le rejoindre elle resta figée un instant touchée par ses propos il avait imaginé cette scène il était obnubilé par elle le coeur battant tout en se mordiant les lèvres elle le rejoignit et appuya son dos sur son torse la chaleur de l'eau lui tira un gémissement de plaisir Vlad s'empara d'une éponge douce et délicatement il caressa la pointe de ses seins tout en embrassant son épaule Isa n'avait jamais cru qu'il pouvait y avoir autant de tendresse entre un homme et une femme les mots étaient superflus il se comprenait d'un regard d'un effleurement elle se louva un peu plus contre lui sans s'en rendre compte elle s'omnola bercée par les mots doux qu'il prononçait Vlad en riant la réveilla viens ma belle endormie la nuit ne fait que commencer un lit douillet nous attend il la souleva l'essuya sensuellement avec dans le regard cette petite flamme de désir étincelante il la transporta sur le lit et recouvrit leur corps d'une couette douillette il se pressa tendrement contre son dos en l'embrassant dans le cou tu gardes en toi cette odeur de gâteau j'adore ça tu es la tentation permanente tu es envoûtante irrésistible Isa en souriant s'appuya un peu plus contre lui si tu savais tout le bonheur que tu m'as donné je n'aurais pas assez de mots pour te remercier je n'ai jamais connu un tel plaisir il rit dans son cou nous étions faits pour nous retrouver parfois les rencontres sont comme des évidences les âmes sœurs s'attirent dors mon amour Isa un sourire sur les lèvres sombra dans un doux sommeil au petit matin ce fut les gémissements de Gurley qui la réveillèrent elle entendit son estomac se rebeller elle poufa de rire c'est vrai que la folle soirée d'hier les avait empêchés de manger elle aussi rêvait d'un bon petit déjeuner elle tourna la tête vers Vlad il dormait si paisiblement qu'elle n'osa le réveiller une mèche folle d'un noir corbeau recouvrait son front elle tendit la main pour la remettre en place avant de se raviser il semblait si détendu elle savait qu'une fois qu'il serait réveillé sa colère surgirait de nouveau son visage reflétait tant de sérénité il n'avait aucune ride sa peau était si douce elle ne voulait pas rompre ce moment paisible il était si déterminé à faire arrêter Sylvain le plus vite possible alors elle le regarda avec amour quel âge pouvait-il avoir elle se mordit à les lèvres elle en savait si peu sur lui pour son coeur cela semblait suffisant du père de Chloé elle connaissait tout sa vie sa famille ses passions et pourtant il l'avait trahi de la pire des façons elle prit une grande respiration faire l'amour avec un quasi inconnu cela ne lui ressemblait pas mais pour la première fois de toute sa vie elle se sentait parfaitement épanouie heureuse elle mourait d'envie de s'adonner de nouveau à la luxure ce diable d'homme avait réveillé sa sensualité il l'envoûtait d'un seul regard elle entendit son estomac gronder sourdement elle mit sa main dessus pour le faire et avec délicatesse s'extirpa de ce lit douillet qui gardait l'odeur de leur passion y aurait-il d'autres nuits semblables à celle-ci elle l'espérait de tout son coeur peu importe que Vlad soit plus vieux plus jeune plus riche non tout cela n'avait aucune importance à ses côtés elle se sentait belle jeune et plus vivante que jamais Garly remola que heureuse de voir sa maîtresse se lever mais un rayon de lune éclaira le fameux petit livre jaune jeté par Vlad sur une commode Isa se mordit à les lèvres et si elle le prenait juste pour jeter un oeil après tout elle apprendrait peut-être des révélations intéressantes sur ce fameux Sylvain une petite voix en elle se fit entendre menteuse elle secoue la tête bon c'est vrai qu'elle était intriguée par certains passages de la lettre tu n'es pas un monstre et de quelle malédiction parlait-elle honteuse elle s'empara du livre et suivie de Garly sortit de la pièce en douceur elle tâtonna pour retrouver son chemin dans cet immense château mais grâce à Garly elle découvrit le salon heureusement le feu de cheminée répandait encore une douce chaleur elle se lova dans un fauteuil les jambes repliées sous elle regardant avec attention le livre posé sur ses cuisses je ne devrais pas ce n'est pas bien surtout après notre nuit mais Garly si je ne regarde pas Sylvie dira que je suis folle d'avoir raté une telle opportunité d'en apprendre plus sur lui d'un autre côté cet homme souffre déjà suffisamment d'avoir été trahi comment percevra-t-il ma curiosité va-t-il m'en vouloir elle prit une grande respiration oh je sais on ne va regarder que les dernières pages voir si elles ont de l'importance pour la police car Vlad ne voudra jamais leur confier ce petit livre si personnel peut-être pour protéger son fameux secret elle grimaça en prononçant ce mot Garly posa la tête sur la cuisse de sa maîtresse quémandant une caresse bon tu sembles d'accord alors on regarde juste la fin c'est tout pas plus si Vlad veut me révéler son passé il le fera le moment venu fière de sa détermination Isa ne put s'empêcher de sourire elle ouvrit délicatement ce livre avant de le porter à ses lèvres elle voulait sentir le parfum de cette femme cela en disait long sur une personnalité mais hélas il n'y avait plus que l'odeur du papier elle regarda l'écriture avec attention elle était délicate montrant un caractère affirmé dans la courbe des lettres mais quel secret avait fait vaciller mégane au point de lui faire commettre l'irréparable elle commença sa lecture avec application mégane était très perturbée et inquiète elle décrivait une relation extra-conjugale qui commençait à lui peser sylvain faisait pression sur elle pour l'obliger à divorcer en dépouillant au maximum Vlad était-ce cela qui avait déclenché ce drame mégane avait réalisé l'avidité de son amant qui ne correspondait finalement pas à l'homme de ses rêves avait-elle succombé dans un moment de désespoir écrasée par le poids du secret de toute façon ces dernières pages étaient la preuve d'une terrible tension entre les deux amants elle décrivait leurs scènes de plus en plus violentes les menaces à peine voilées de sylvain alors encore en plein flagrant délit de curiosité murmura une voix chaude à son oreille Isa sursauta en poussant un petit cri oh mon dieu tu veux me rendre cardiaque elle sentit ses joues devenir cramoisies comment justifier son attitude pensa-t-elle Vlad prit place sur la coudoir du fauteuil passant son bras au-dessus de ses épaules tu as tout lu demanda-t-il d'une voix crispée Isa le fixa avec attention on aurait dit de la crainte dans son regard non non je te jure je n'ai regardé que les dernières pages tu dois les montrer à la police on comprend que sylvain l'a menacée elle avait peur regarde Vlad s'empara du livre qu'il feuilleta avec attention puis il poussa un long soupir il reposa doucement le recueil sur la table basse devant eux j'en ai lu assez conclut-il avec fermeté l'estomac d'Isa se fit de nouveau entendre et Vlad ne put s'empêcher de sourire viens je crois que tu dois mourir de faim et cette pauvre Gurley aussi hier avec tout ce qui s'est passé nous avons oublié de nous restaurer il se leva lui faisant signe de le suivre dans la cuisine Isa caressa Gurley j'espère qu'il a quelque chose dans son frigo ma pauvre sinon nous allons dépérir lui chuchota-t-elle doucement cette dernière gémit de désespoir ce qui la fit sourire Vlad installait sur la table un assortiment de plats et de gâteaux alors ça Sylvie en aurait le souffle coupé murmura Isa en bouffant de rire Vlad s'esclaffa il semblait plus apaisé ce matin je le crois volontiers il y a quelque chose d'étrange chez ton amie elle me regarde bizarrement quand je pense qu'elle me prenait pour un vampire Isa ne put s'empêcher de rougir c'est vrai mais pour sa défense Sylvie est passionnée par le paranormal depuis toujours elle ne rate aucune émission sur le sujet elle est imbattable et si tu rajoutes à ça un don de clairvoyance alors là tu comprends mieux son comportement Vlad hocha la tête doucement en ne la quittant pas des yeux tu l'aimes beaucoup c'est c'est ma meilleure amie mais au final je la considère aussi comme un membre de ma famille une maman en quelque sorte tu sais c'est grâce à elle si j'ai pu ouvrir mon magasin et m'en sortir aussi bien elle m'aide aussi avec ma fille alors oui je l'aime beaucoup Vlad s'approcha il remarqua sur la joue d'Isa une mèche folle délicatement il la repoussa derrière son oreille je suis heureux de savoir qu'elle a été d'un tel réconfort pour toi à ce moment là le téléphone d'Isa se mit à sonner elle jeta discrètement un regard sur son écran oh mon dieu c'est Chloé je l'avais mis en silencieux hier et je vois qu'elle a essayé à plusieurs reprises de me joindre elle décrocha en se mordiant les lèvres sa fille semblait particulièrement énervée maman qu'est-ce que tu fous tu m'affines de ces peurs comment se fait-il que je n'arrivais pas à te joindre Isa ouvrit grand les yeux oh ben c'était le monde à l'envers sa fille lui demandait des comptes mais que répondre qu'elle avait passé la plus belle nuit de sa vie dans les bras d'un homme sombre et fascinant sûrement pas cela ne la regardait pas mais connaissant sa fille celle-ci ne lâcherait pas le morceau elle soupira longuement j'ai passé la soirée chez un ami un ami ? qui ? l'électricien tu t'es enfin décidé ? Vlad fronça les sourcils qui était cet homme qui s'intéressait de près à Isa il sentit monter en lui une jalousie féroce il réalisa étrangement qu'il n'avait pas eu la même réaction avec Mégane il avait été blessé dans son orgueil mais bizarrement son cœur avait été épargné il prit une grande respiration Isa était à lui il s'était donné l'un à l'autre corps et âme et cette fusion il le savait était si rare si pure qu'il ferait tout pour la préserver même s'il devait pour cela affronter Chloé cette jeune femme au caractère bellique oh non rien ne se mettrait en travers de cette relation la plus belle de toute sa vie il pencha la tête écarta le col de la robe de chambre la sienne qu'Isa avait enfilée à la va-vite il mordia tendrement la base de son cou repoussant délicatement ses mèches folles l'odeur de cette femme l'envoûtait déclenché en lui un désir insatiable il ne put s'empêcher de sourire en l'entendant prendre une respiration saccadée ah oui elle était bien à lui ils surmonteraient ensemble tous les obstacles qui se dresseraient devant eux mais pour cela il devait lui révéler son secret je non non pas lui répondit Isa je je parle du du châtelain quoi cet homme effrayant mais enfin mais où est ton bon sens tu devrais garder tes distances tu as dit toi-même qu'il te faisait peur oh je m'inquiète pour toi à quoi il ressemble d'ailleurs j'espère qu'il ne va pas abuser de ta naïveté Isa s'offusqua sa fille avait le don de l'énerver ah ben merci beaucoup de ton jugement et de ta confiance Vlad elle se mordit à les lèvres les mots qui lui venaient étaient irrésistibles envoûtants excitants bah non elle ne pouvait pas dire cela et pourtant sentir les lèvres de Vlad sur sa gorge réveillait sa libido elle tout sauta pour se ressaisir il est fascinant il pouffa de rire dans son cou et d'une main caressa les pointes érigées de sa poitrine elle dut se mordiller la joue pour ne pas gémir de plaisir oui bien reste prudente je ne voudrais pas qu'un gigolo abuse de toi il a quel âge au fait au mot gigolo Vlad s'était brusquement redressé avec un sourire en coin ben je n'en sais rien peut-être mon âge à peu près oh pas plus jeune j'espère cela n'irait pas avec toi et puis fais attention tu n'es plus toute jeune hé je n'ai que 36 ans je ne suis pas une antiquité tout de même à t'entendre j'ai été à l'école avec tout en camon tu exagères Vlad enroula une mèche autour de son index bon mais fais attention tout de même précisa Chloé je n'ai pas le temps de me soucier de toi et j'ai autre chose à faire moi Isa prétexte à l'heure pour accrocher elle se sentit un peu honteuse sa fille ne perdait jamais une occasion de la rabaisser on aurait dit qu'elle y prenait un malin plaisir elle évoquait très souvent son âge sa simplicité et son côté naïf en temps normal cela ne la gênait pas mais là devant Vlad son amant cela la désolait ah les enfants murmura-t-il d'une voix douce Isa soupira longuement Chloé est parfois aussi piquante qu'un frelon asiatique elle envoie des flèches qui font mal on dirait qu'elle se délecte de sa méchanceté excuse-moi mais je dois être une mauvaise mère dit-elle en se dirigeant vers la cafetière flambant neuve mais non tu es formidable tu l'aimes et tu lui pardonnes tout elle abuse de ta gentillesse c'est tout elle ne réfléchit pas avant de parler elle ne voit pas qu'elle te blesse Isa toujours en colère contre sa fille continua elle s'agit de pour un rien démarre au quart de tour parfois elle m'effraie alors c'est vrai j'ai appris à me taire je suis une pro dans l'art des longs silences quand elle est comme ça elle me fait penser à un colibri sous extasie elle devient incontrôlable Vlad éclata de rire ce qui apaisa ses tensions elle se saisit de la cafetière et avec une grande attention l'alluma Chloé avait cependant raison sur un point elle ne savait pas grand chose de Vlad au fait c'est vrai je ne connais même pas ton âge elle se mordia les lèvres dans l'attente de sa réponse après tout quelle importance s'il était un peu plus jeune le principal c'était cette connexion incroyable entre eux cette alchimie ah oui mais quelque part Chloé avait réveillé un doute en elle cela la perturbait elle avait tellement peur de se faire de nouveau rejeter elle manquait d'assurance dans ses relations il faut dire pour sa défense que Vlad était le tout premier elle craignait d'être déçue d'y laisser encore une partie de son coeur Vlad s'approcha doucement derrière elle il mit les mains sur ses épaules tandis qu'Isa tenait une tasse qu'elle tendit pour la lui offrir j'ai 585 ans murmura-t-il doucement à son oreille d'une voix chaude et basse Isa resta figée de stupeur tu veux dire 35 ans c'est ça un an d'écart ce n'est rien reprit-elle vivement d'une voix aiguë sans oser se retourner non non je suis née en 1436 répéta-t-il en insistant sur chaque chiffre la tasse que tenait Isa tomba violemment au sol dans un incroyable fracas elle pivota brusquement vers lui ne réagissant même pas aux gouttes de café qui avaient giclé sur ses pieds nus tu te moques de moi c'est ça dit-elle en essayant de se rire c'est à cause de ce que Chloé a dit sur l'âge mais ne t'inquiète pas cela ne sera pas un obstacle pour moi affirma-t-elle en mettant sa main sur sa joue pour le rassurer même si tu es plus jeune j'assumerai je suis si bien avec toi rien ne pourra nous séparer Vlad mit sa main sur la sienne et pencha la tête pour la sentir un peu plus son regard exprimait une telle souffrance que le cœur d'Isa se brisa en mille morceaux j'ai 585 ans martela-t-il d'une voix d'outre-tombe Isa vit un voile d'obscurité apparaître devant ses yeux elle sentit ses jambes céder sous elle ce fut le néant total chapitre 8 Isa émergea doucement une migraine atroce martelait ses tempes mais que s'était-il donc passé elle ouvrit les yeux Vlad se tenait penché l'air inquiet près d'elle elle reposait sur le canapé mais pourquoi tout lui revint d'un coup en mémoire effrayée elle se redressa brusquement se renfonçant dans le divan mettant un coussin sur elle pour se protéger c'est une blague c'est ça murmura-t-elle d'une voix éteinte il secoua tristement la tête et tendit la main pour lui caresser la joue mais Isa esquiva ce contact en tournant son visage il soupira d'un air accablé Isa je t'en supplie si je t'ai avoué mon secret c'est parce que je t'aime et je ressens ce sentiment pour la première fois de toute ma longue vie j'ai été mariée trois fois et trois fois répliqua furieuse Isa il ne manquait plus que ça qu'allait-il encore lui révéler au point où elle en était plus rien ne pouvait la surprendre quoique son âge s'écrivait en lettres fluos dans son cerveau c'était il y a bien longtemps la dernière c'était Megan et que s'est-il passé avec les précédentes demanda avec curiosité Isa elles sont toutes mortes juste après leurs trente-cinq ans quoi toutes mais comment la première c'était une chute de cheval la seconde une fièvre subite et Megan tu connais l'histoire c'est juste le hasard reprit Isa attristée devant sa mine accablée tu es quoi exactement un vampire oh mon dieu mais pourquoi cela m'arrive à moi dit-elle en mettant ses mains sur ses joues oh après toutes ces années de solitude il faut que le premier homme qui m'attire vraiment soit un un ah non non je ne suis pas un vampire je te l'assure et pourtant tout ce sang que tu stockes Vlad parut surpris par sa remarque c'est compliqué je t'expliquerai mais je ne suis pas un vampire martela-t-il pour la rassurer un un fantôme alors il éclata de rire encore moins pour être un fantôme il faut être mort ce n'est pas mon cas mais tu es quoi alors personne ne peut vivre aussi longtemps tu m'as fait quelque chose pendant la nuit interrogea-t-elle en palpant son cou à la recherche d'une marque il la regarda les yeux grands ouverts avant d'éclater de rire devant son air ahuri non je n'ai fait que t'aimer avec mon coeur et mon corps je t'en supplie Isa je sais que tu pourras comprendre même si là tu es sous le choc dit-il en caressant tendrement sa joue je voulais m'interdire ce bonheur mais je suis plus faible que je ne croyais je n'ai pas pu te résister l'alchimie entre nous est trop forte je suis si seule depuis si longtemps et j'ai ressenti ton empathie ta profonde gentillesse ton aura me réchauffe de l'intérieur comble un vide en moi je t'en supplie tu m'as déjà aidé à comprendre et à accepter la mort de Megan j'ai encore besoin de toi pour supporter cette malédiction une malédiction ? comment ça c'est impossible ? cela n'existe pas j'en suis pourtant la preuve vivante je vis éternellement pour voir mourir tout ce que j'aime je suis condamné à la solitude permanente à chaque fois que j'ai voulu outrepasser cette règle d'autres personnes ont souffert voilà pourquoi je vis en ermite loin du monde j'ai appris avec le temps à accepter mon sort je m'y suis résignée je n'imaginais pas qu'une petite pâtissière viendrait bouleverser mon monde que ce que je ressentirais serait si fort que tu détruirais d'un seul regard les remparts que j'avais construits entre les autres et moi tu m'as fait ressentir tant de choses de nouveau mon coeur s'est mis à battre mon esprit nous crée un futur heureux tu m'es aussi indispensable que l'air que je respire je ne peux plus imaginer ma vie sans toi dis-moi que tu me comprends que tu partages mes sentiments que je n'ai pas rêvé cette nuit Isa l'écouta avec attention c'était fou malgré ses révélations elle n'avait pas peur pourtant elle aurait dû après tout elle avait couché avec un un elle ne savait même pas quoi mais son regard reflétait toujours sa passion son amour pour elle une malédiction était-ce possible ? bien sûr en côtoyant Sylvie et son goût pour le surnaturel elle en avait entendu des histoires abracadabrantes mais en vivre une c'était autre chose le regard de Vlad sembla l'hypnotiser elle resta un long moment silencieuse fascinée par l'éclat flamboyant qu'elle percevait il était étendu dans l'attente de sa réponse tu ne veux pas me faire du mal Vlad s'esclaffa te faire du mal serait me porter un coup fatal à moi-même j'acceptais mon sort ma vie mais toi toi tu as fait naître en moi des rêves impossibles de bonheur partagé si je pouvais rompre cette malédiction je donnerais toute ma fortune ce château pour une vie simple à tes côtés Isa franca les sourcils rompre la malédiction mais c'est possible ça affirma-t-elle en se redressant brusquement sur le canapé il secoua tristement la tête oh crois-moi j'ai tout essayé j'ai rencontré des médiums célèbres pour entrer en contact avec la personne qui m'a condamné à ce sort funeste j'ai même essayé de me jeter du haut d'une tour quoi ? mais tu es fou ne recommence jamais tu m'entends jamais mais s'écria-t-elle le coeur battant elle prenait la pleine mesure du désespoir de Vlad sans réfléchir elle l'enlaça il enfouit son visage dans son cou je t'aime tant Isa tu es la plus belle chose qui soit entrée dans ma vie je peux renoncer à tout mais pas à toi non ça c'est au-dessus de mes forces avec toi à mes côtés je peux tout affronter Isa se recula légèrement il était toujours agenouillé devant le canapé ne la quittant pas des yeux que comptes-tu faire maintenant demanda-t-elle d'une voix émue il poussa un long soupir je dois partir pour la journée je vais montrer toutes ces preuves à l'inspecteur chargé de l'affaire je vais faire arrêter ce traître il est temps qu'il paye pour son crime tu vas leur montrer le journal intime ah non je préfère éviter cela restera entre nous de toute façon j'ai assez de preuves comme ça Isa cela m'ennuie de te laisser ainsi sans avoir le temps de répondre à tes questions qui doivent je l'imagine être nombreuses ce n'est pas une fuite mais tu me comprends je l'espère je dois clore cette affaire pour Mégane et pour moi cela me pèse depuis si longtemps mais j'ai honte de t'abandonner sans prendre le temps de tout te révéler mais elle mit sa main sur sa bouche pour le faire taire un pas après l'autre règle d'abord cette histoire mais reviens très vite je veux tout connaître de cette malédiction je suis certaine qu'on devrait pouvoir t'aider on ? mais qui on ? ah ben je pensais en parler à Sylvie tu le sais c'est une pro dans ce domaine une fois remise du choc je suis persuadée qu'elle pourra nous aider et si elle en parle autour d'elle ? ah non pas Sylvie fais-moi confiance dit-elle en caressant sa joue il pencha un peu plus la tête pour ressentir sa douceur je remets ma vie entre tes mains j'en ai assez de mener ce combat seul cela fait un moment que cela me pèse tu vois j'en avais parlé à Mégane mais au lieu de nous rapprocher cela nous a éloignés elle a commencé à me regarder comme si j'étais un monstre alors je me suis un peu plus renfermée sur moi-même jusqu'à ce que je croise Darout toi toi tu es différente je le sens là dit-il en pressant sa main sur son coeur fais ce que tu veux de moi Isa sentit des larmes couler sur ses joues qu'elle n'essuya même pas voir cet homme si fier épuisé par cette solitude ancrée en lui depuis si longtemps cela la touchait en plein coeur non elle ne décelait pas un monstre en lui juste un homme victime d'un sort accablé par un destin bien trop lourd à porter je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive Sylvie est un peu loufoque très directe mais dans ce domaine du paranormal je lui fais confiance elle arrivera à briser la malédiction elle vit comme une étincelle d'espoir briller dans son regard il se pencha et déposa un baiser léger sur ses lèvres entre ouvertes je t'aime tant j'ai hâte de te retrouver ce soir pour me libérer de ce poids du secret qui me pèse tu es certaine qu'elle comprendra oh elle aura un choc ça c'est certain son diabète risque d'atteindre des sommets précisa-t-elle en pouvant de rire mais je la connais elle ne pourra pas résister à ce mystère elle est bien trop curieuse pour ça ne t'inquiète pas file voir son inspecteur et reviens-moi vite tu me manques déjà pas autant qu'à moi avoua-t-il avec émotion Isa le regarda mettre son manteau se saisir de son porte-document il avait tout d'un parfait homme d'affaires maintenant elle devait se dépêcher pas question d'arriver en retard Gurley frotta sa truffe contre sa jambe comme pour la rassurer Vlad l'embrassa et s'en alla sans un mot Gurley lui lécha le visage comme si elle comprenait son désarroi un loup-garou ah non il me l'aurait dit quand même pourtant il est bien humain hier oh Gurley je n'ai jamais vécu une telle nuit de toute ma vie Isa mit ses mains sur ses joues brûlantes honteuses de s'être montré aussi désinhibé dans les bras de Vlad bon pas la peine de se prendre la tête il nous dira tout ce soir en attendant on se dépêche je meurs de faim on mangera à la pâtisserie et toi aussi tu auras droit à un gâteau Gurley aboya joyeusement semblant comprendre les propos d'Isa qui éclata de rire elle aurait dû angoisser pleurer mais ce qu'elle ressentait c'était un bonheur absolu comme si son monde avait enfin trouvé son axe tout semblait si juste si normal Sylvie était déjà en plein travail ah tu as eu une panne d'oreiller j'ai déjà allumé le four dépêche-toi ils ne vont pas tarder surtout notre ami le chatelin toujours le premier celui-là et je me demande bien pourquoi vu qu'il ne mange rien ah il ne viendra pas il devait partir il avait un rendez-vous précisa machinalement Isa avant de réaliser sa bévue elle se mordia les lèvres et fila dans la cuisine à l'arrière du magasin hélas cette rusée de Sylvie les sourcils français les bras croisés la regardait elle s'appuya contre le chambranle de la porte et comment tu sais ça toi tu l'as croisé les joues cramoisies Isa s'activa devant son plan de travail oui on peut dire ça c'est à dire oh Sylvie tu n'as rien de mieux à faire il faut se dépêcher pour que tout soit prêt à l'ouverture tu l'as dit toi-même hé j'étais à l'heure moi de toute façon tu travailles avec tes mains rien ne t'empêche de me parler alors au fait reprit Isa désireuse de détourner la conversation tu as regardé ton émission sur le paranormal hier Sylvie ne pouvait résister à parler de ce qui la fascinait le plus oh oui si tu avais vu ça ces gens avaient acheté une maison hantée et crois-moi quelle angoisse les trucs bougeaient tout seul et quand une personne essayait d'en savoir un peu plus quelque chose la griffait au niveau des jambes c'était et dis donc tu n'essayerais pas de me manipuler pour ne pas répondre à mes questions comme si cela était possible répliqua Isa en églatant de rire alors ne perds pas de temps et raconte-moi tout Isa soupira longuement tout en s'activant elle connaissait si bien son travail qu'elle le faisait machinalement allant d'un comptoir à un autre c'était peut-être le bon moment pour tout lui dire juste avant l'arrivée des clients mais par où commencer une idée de génie fusa dans son esprit le meurtre nous avons résolu l'affaire du meurtre de Mégane tu n'en reviendras pas quoi mais comment et qui on interrogea avec curiosité Sylvie qui se rapprocha prenant appui des deux coudes sur le plan de travail près d'Isa oui hier en sortant du travail j'ai croisé Vlad il t'a suivi l'interrompit avec angoisse Sylvie non non en fait il m'attendait oh bon sang j'aurais dû t'accompagner qu'est-ce qu'il t'a fait au souvenir brûlant de leur nuit de passion les joues d'Isa s'enflammèrent comment lui expliquer en ménageant sa tension la pauvre elle allait en tomber à la renverse Isa continua en silence à confectionner une première fournée de croissants et d'éclairs avant de se retourner vers son ami installe-toi sur ce tabouret tiens prends une tasse de café et surtout reste l'esprit ouvert enfin je suis toujours ouverte c'est quoi cette remarque très ouverte insista Isa en s'essuyant les mains sur son tablier elle commença à raconter leur entrevue et le début de leur enquête elle vit Sylvie grimacer quand elle précisa l'avoir accompagnée au château quelle imprudence il aurait pu arriver de n'importe quoi Isa grimaça n'importe quoi peut-être mais ce qu'elle avait vécu dépassait les plus fous de tous ses rêves oh oh j'ai l'impression que tu ne me racontes pas tout murmura Sylvie en se penchant un peu plus vers elle allez continue comme Isa sans douter cette histoire la fascina le récit de la salle contenant tous les trésors de Mégane et la découverte du meuble la laissèrent bouche b waouh je n'en reviens pas comme j'aurais aimé être près de toi mais quelle aventure et dire que ta fille pense qu'il ne se passe jamais rien dans ce petit village Sylvie éclata de rire et ensuite tu as fait quoi ah là ça se corsait comment aborder le problème de Vlad ce qu'il était réellement elle lui avait promis que son amie comprendrait mais là tout à coup elle n'en était plus aussi sûre elle devait protéger son secret au fond de son coeur elle savait qu'il n'était coupable de rien mais plutôt une victime innocente Sylvie aurait-elle la même vision du problème que sais-tu sur les malédictions demanda Isa tout en jouant machinalement avec de la farine sur son plan de travail comment ça les malédictions quel est le rapport répliqua Sylvie en fronçant les sourcils oui tu sais quand quelqu'un te jette un sort tu y crois Sylvie resta médusée la bouche ouverte attends tu ne veux pas dire que ton Vlad est ensorcelé quand même ben en fait je ne sais pas trop répondit Isa en se mordiant les lèvres oh raconte-moi tout là tu commences à m'inquiéter réellement et d'ailleurs que s'est-il passé après votre découverte concernant le meurtre aïe voilà que cela devenait gênant nous elle se racla la gorge nous nous sommes rapprochés un peu beaucoup passionnément Sylvie jura entre ses lèvres à la folie oui oh bon sang il t'a fait quoi s'exclama-t-elle en mettant sa main sur le bras d'Isa et en l'inspectant avec attention à la recherche d'une preuve accablante honteuse Isa se cacha le visage dans les mains tu l'as embrassée on peut dire ça murmura d'une voix étouffée Isa elle avait l'impression d'avoir huit ans et d'avouer une faute à sa mère comment ça tu ne pourrais pas être plus claire tu l'as embrassée oui ou non oui avoua piteusement Isa et c'est tout ben pas pas tout à fait Sylvie poussa un long soupir elle l'a pris par les deux bras la fit asseoir sur une chaise mit son index devant son visage pour lui intimer l'ordre de ne pas bouger puis elle disparut dans le magasin Isa intriguée n'osa pas aller voir ce qu'elle faisait voilà j'ai mis un écriteau nous ouvrirons avec deux heures de retard mais nous allons perdre des ventes les clients ne seront pas contents oh pas grave pour une fois on dira que tu étais malade je veux tout savoir tu entends et ce depuis le début et ne me cache rien c'est trop important ah oui mais murmura Isa en baissant la tête oui mais quoi tu vas mal me juger j'ai fait une chose idiote Sylvie blémit en la regardant avec attention mais mon dieu de quoi s'agit-il j'ai j'ai couché avec lui Sylvie sembla pétrifiée par cette annonce puis éclata de rire elle dut s'essuyer les yeux avec son tablier et bien heureuse de voir que ma vie amoureuse est si hilarante non excuse moi c'est juste que c'est totalement délirant toi si sérieuse depuis le temps que j'essaye de te pousser dans les bras de certains de nos clients bien sous tout rapport il a fallu que tu choisisses le seul à éviter qui a un côté sombre et plutôt effrayant je sais je ne me reconnais pas mais quelque chose m'attire terriblement chez lui je suis vraiment stupide n'est-ce pas Sylvie pencha la tête et la regarda avec tendresse vu la mine réjouie que tu avais ce matin j'en déduis que ta nuit a été fabuleuse Isa releva la tête prestement incandescentes flamboyantes tu sais Sylvie je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir autant d'affinités avec une personne c'est comme si sans parler on se comprenait tout semble évident Sylvie hocha la tête tristement ouais je sais j'ai connu une telle alchimie avec mon époux rien ne pouvait se mettre entre nous il était une part de moi et moi de lui tu sais il me manque tant Isa se leva pour mettre son bras autour des épaules de son amie oh je suis désolée de réveiller ton chagrin ah non ce n'est pas grave et après tout tu mérites de connaître le bonheur tu as tant fait pour ta fille il faut que tu penses un peu à toi dis moi tout enfin pas sur ta nuit de débauche je ne voudrais pas être indiscrète je parlais plutôt de cette fameuse malédiction que vous l'étudiez Isa a pris une grande respiration elle allait dévoiler le grand secret de Vlad oh elle savait qu'elle pouvait faire confiance à son amie mais cette situation était si étrange elle commença à révéler l'âge de Vlad et comme elle s'y attendait Sylvie de surprise se laissa tomber sur une chaise en répétant d'un air hébété son âge Isa se mordit à les lèvres craignant de provoquer un malaise chez son amie celle-ci se tapotait les joues avec ses mains oh mon sang je n'en reviens pas s'écria-t-elle joyeusement quoi tu n'es pas effrayée horrifiée bah tu veux rire je vais vivre un mystère paranormal depuis le temps que j'attendais ça oh bien sûr c'est un peu angoissant mais je veux tous les détails vas-y je t'écoute Isa était stupéfait par la réaction de son amie elle ouvrit de grands yeux euh justement je n'en sais rien il devait se rendre le plus vite possible à la police pour faire arrêter Sylvain mais si tu es d'accord il nous attend ce soir au château pour tout nous révéler enfin si tu n'es pas trop sous le choc bien évidemment que je suis sous le choc je vais vivre une grande aventure oh comme j'ai hâte de connaître tous les détails tu crois qu'il sera d'accord pour me parler je lui ai dit que tu étais une pro en la matière et c'est étrange il sent quelque chose en toi de différent toute fière Sylvie redressa le torse tu vois je le savais il perçoit mes compétences exceptionnelles mon don Isa pouffa de rire et voilà que tu recommences avec ça oui eh bien manque toi tant que tu veux je sais que c'est vrai précisa Sylvie en tapant dans ses mains bon dépêche toi de finir tes gâteaux je vais ouvrir le magasin j'ai tellement hâte d'être à ce soir cependant avant de s'éloigner elle s'approcha d'Isa et prit son menton entre son pouce et son index et alors cette nuit j'espère qu'il a été tendre avec toi tu mérites d'être heureuse je t'aime comme ma fille émue Isa sentit les larmes lui monter elle déglutit avec peine moi aussi je t'aime Vlad s'est montré si doux si prévenant et tu le sais je ne croyais plus à l'amour j'aimerais Sylvie que tu nous aides j'ai tellement peur que nous n'arrivions pas à le libérer de cette malédiction ne sois pas défaitiste tu l'as dit toi-même je suis une pro en la matière j'ai vu toutes les émissions et même les rediffusions cela vaut tous les diplômes du monde si tu aimes cet homme alors on se battra pour vous permettre d'être ensemble Isa se jeta dans les bras de son amie en pleurant toute l'attention qu'elle retenait en elle venait de se libérer comme un barrage s'aidant avec force elle se sentait épuisée mais heureuse avec Sylvie à ses côtés et l'amour de Vlad elle se persuada que rien ne pourrait leur résister chapitre 9 les deux amies travaillaient en mode automatique incapables de se concentrer la seule chose qu'elles avaient en tête c'était de savoir ce que Vlad leur apprendrait Sylvie brûlait d'impatience et cela réconforta Isa Vlad lui téléphona en fin de matinée pour lui faire un résumé de sa rencontre avec l'inspecteur face aux preuves accablantes Sylvain n'avait pu nier le préjudice du détournement représentait des millions d'euros et Isa en eut le vertige prenant conscience de la différence de leur classe sociale Vlad la rassura pour lui seul l'amour comptait il lui susurra des mots doux qui la firent rougir de plaisir ce qui fit pouffer de rire Sylvie décidément son amie était une incorrigible curieuse et surtout la meilleure amie du monde il lui précisa qu'il serait de retour à 18h et les deux femmes décidèrent de fermer plus tôt leur magasin elle avait tellement envie de revoir son son amant ce mot la fit sourire elle croyait avoir tracé un trait définitif sur les hommes et voilà qu'elle était obsédée par l'un d'entre eux au point de revivre en boucle leur nuit incandescente elle se surprit même à chantonner et ce fut un coup de torchon sur sa tête qui la stoppa net qu'est-ce qui te prend s'insurgea Isa en se retournant vers son amie je veux bien affronter un démon ou je ne sais quoi mais par pitié épargne-moi la pluie je vois bien que tu flottes sur ton petit nuage mais mes oreilles ne résisteront pas à cette agression auditive Isa pouffa de rire quoi ? je chante si mal que ça ? pire que tout tu peux déjà rayer ce métier d'une future conversion tu partirais à la cata quoique quand on en entend certains à la radio c'est vrai que ce n'est pas pire Isa éclata de rire et ne prêta pas attention à la clochette de la porte d'entrée du magasin eh bien je vois qu'on s'amuse bien ici au son de cette voix Isa pivota brusquement le coeur battant Chloé ? mais que fais-tu ici ? et ton travail ? tu vas bien ? hé ! une question à la fois Chloé embrassa les deux femmes sur les joues alors ? insista sa mère inquiète Chloé se mordia les lèvres je me faisais du souci pour toi quoi ? mais pourquoi ? j'ai senti à ta voix au téléphone ce matin que tu me cachais quelque chose tout va bien demain ? bien sûr ma puce ne te tracasse pas tu as assez à faire avec ta vie ouais tu l'as dit il ne se passe jamais rien à la campagne hein Isa ? moqua Sylvie en pinçant les lèvres pour se retenir de rire Isa lui fit les gros yeux flûte elle adorait sa fille mais ce n'était pas le moment pas aujourd'hui surtout pas Sylvie dut percevoir son angoisse elle mit la pancarte signalant la fermeture du magasin et poussa les deux jeunes femmes dans la cuisine hé ! il n'est que dix-sept heures s'insurgea Isa oui mais tu sais ce qui nous attend quoi donc ? interrogea Chloé avec impatience les deux amis échangèrent un regard qui en disait long Isa soupira en baissant la tête Chloé s'approcha se saisit des mains de sa mère celle-ci la regarda alors avec gravité mince il te plaît parle-moi je peux tout entendre tu sais je reconnais que je n'ai pas toujours été la meilleure des filles j'étais parfois une peste égoïste seulement parfois se moqua Sylvie en pouffant de rire Chloé se laissa tomber sur une chaise les épaules voûtées bon je le reconnais j'étais souvent très en colère je t'en voulais de ne pas avoir de père ah je sais c'est idiot tu as dû tellement assumer tu vois je ne me rendais même pas compte par caprice je me montrais exigeante maintenant que je travaille j'ai pris conscience de tout ce que tu as dû sacrifier pour moi de tous les efforts que tu as fournis je n'ai jamais manqué de rien bien au contraire et pourtant je te traitais très mal et dans ton regard je ne voyais que l'amour infini que tu me portais Chloé secoua la tête au final cela me mettait encore plus en colère contre toi car je me sentais encore plus minable d'abuser de ta gentillesse et de ton amour oh Chloé je la coupa Isa en s'approchant Sylvie mit son bras devant elle pour l'arrêter ah laisse-la finir il est temps de vous expliquer toutes les deux pour une fois que Chloé fait son mea culpa tu ne vas quand même pas l'interrompre j'attends cela depuis si longtemps Chloé pouffa de rire en essuyant une larme sur sa joue Sylvie a raison il était temps que je réalise tu sais maman et toi aussi Sylvie je vous aime plus que tout depuis que je suis partie de la maison vous me manquez terriblement les trois femmes s'enlacèrent tendrement pleurant et riant à la fois tandis que Gurley leur tournait autour même tes gâteaux me manquent je ne me rendais pas compte de ma chance de pouvoir en manger à volonté ah c'est donc sur toutes mes pâtisseries que tu regrettes se moqua gentiment Isa non c'est vous deux c'est Gurley c'est ce village c'est votre amour je croyais trouver le bonheur à la ville mais au final j'ai l'impression d'avoir tout perdu cela m'a permis de réaliser tout ce que j'avais laissé derrière moi Isa glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille si tu savais comme cet aveu me touche alors man dis-moi ce qui se passe qui est ce type j'espère que ce n'est pas un détraqué il a intérêt de te mériter je t'aime trop pour te laisser un petit minable j'espère qu'il n'est pas louche ce gars car tes premières impressions étaient plutôt effrayantes si peu s'esclafa Sylvie Chloé fronça les sourcils en la regardant tu sors avec lui c'est ton petit copain il a quel âge j'espère qu'il n'est pas trop jeune alors là ça ne crée à rien se moqua Sylvie en pouffant de rire Isa discrètement lui donna un petit coup de coude hé tu n'as pas le choix tu dois lui expliquer Isa regarda avec gravité sa fille elle lui devait la vérité mais serait-elle la même de comprendre elle poussa un long soupir puis lui narra dans le moindre détail leur enquête pour résoudre le meurtre de Mégane elle vit la stupéfaction sur le visage de Chloé et une petite lumière étincelante ressemblant à de l'admiration cela lui réchauffa le coeur pendant des années elle avait souffert de l'attitude de sa fille alors voir aujourd'hui de tels changements ça tenait du miracle waouh vous avez résolu un meurtre je n'en reviens pas et et c'est tout Isa sumecta les lèvres comment réagirait-elle en apprenant que Vlad était plus qu'un ami Chloé je vais te demander un gros effort il va te falloir faire preuve d'ouverture d'esprit d'ouverture d'esprit mais pourquoi s'écria Chloé en fronçant de nouveau les sourcils Vlad est comment dire différent des autres hommes Sylvie pouffa de rire dans son dos le mot est faible tu ne m'aides pas là c'est comment dire un peu plus qu'un ami continua Isa le coeur battant en ne quittant pas des yeux sa fille quoi ? tu veux dire que oh toi mon mais ce n'est plus ton âge tu couches avec ce type hé je n'ai que 36 ans je te ferai remarquer oui mais enfin oh je m'excuse tu as raison mais tu ne t'es jamais intéressée aux hommes alors pourquoi lui tu le connais depuis si peu de temps Sylvie l'a dit il est unique les yeux d'Isa se mirent à briller de mille feux je n'ai jamais ressenti cela de toute ma vie une telle alchimie avec lui je me sens belle jeune intrépide bref pas besoin de se connaître depuis des siècles quand on ressent ça ah c'est exactement ça depuis des siècles se moqua Sylvie qu'est-ce qu'elle veut dire interrogea Chloé avec inquiétude aïe pensa Isa la partie délicate commençait euh il va te falloir garder l'esprit ouvert oh oui très ouvert insista Sylvie les yeux pétillants de malice Isa commença à raconter ce qu'elle avait découvert sur Vlad elle ne quittait pas du regard sa fille à la recherche du moindre indice sur son état d'esprit elle la vit ouvrir de grands yeux la bouche ouverte son sac à main en tomba par terre brisant un silence oppressant attends c'est impossible il a quel âge j'ai du mal comprendre Isa soupira avant de le répéter d'une voix morne Chloé se redressa brusquement arpentant de long en large la cuisine mais c'est impossible personne ne peut vivre aussi vieux tu en penses quoi Sylvie ? celle-ci secoua la tête ah c'est possible tu sais on a déjà vu des objets maléfiques envoûtés des lieux également il faut y croire tu le sais le paranormal me passionne depuis toujours et d'après ce que m'a raconté ta mère il semblerait qu'il soit victime d'un sort d'un maléfice et ce sang qu'il stocke il sert à quoi interrogea avec angoisse Chloé ben il nous le dira ce soir précisa Sylvie oh d'ailleurs l'heure tourne Chloé tu n'as qu'à rentrer à la maison je vais aller le voir avec Sylvie on te racontera tout à notre retour mais pas question affirma cette dernière en croisant les bras sur sa poitrine je veux voir ce ce type et je veux connaître le fin mot de cette histoire tu te rends compte moi comme c'est fou cette aventure tu ne crois tout de même pas que je vais rentrer bien sagement pendant que vous vous allez vivre un truc fantastique Isa regarda avec inquiétude Sylvie le fait d'entraîner Chloé dans cette histoire la paniquait d'un autre côté sa fille avait changé le rapport avait évolué et il était peut-être temps qu'elles vivent ensemble un tel moment en plus elle était curieuse de connaître son avis sur Vlad elle avait besoin au fond d'elle de savoir que sa fille approuvait cette relation ou aventure peu importe le nom donné d'ailleurs son coeur lui disait qu'il était l'homme qu'elle avait attendu toute sa vie à l'heure convenue les trois femmes se dirigeèrent vers le château le coeur battant Sylvie portait un énorme sac mais qu'est-ce que tu transportes on y va juste pour une visite pas pour des vacances ouais bien on n'est jamais trop prudente moi je préfère prendre mon attirail c'est quoi demanda Chloé en la soulageant du poids du sac rien de spécial un pieu des gousses d'ail de l'eau bénie d'un crucifix quoi ? Isa s'en étrangla de surprise tu n'as pas pu t'en empêcher tu recommences comme la dernière fois mais tu le sais maintenant il n'est pas méchant ni dangereux hé tu l'as dit il est spécial mais on ne sait pas à quoi s'attendre on ne sait jamais moi je préfère prendre les devants Isa croisa ses bras en fusillant du regard son amie tu m'avais promis d'être ouverte mais il n'y a pas plus ouverte que moi la prudence est de mise s'il est réglo pas de problème je repartirai avec mon sac elle a raison on ne sait jamais toi tu es sous son charme ton esprit est influencé par ta nuit de folie les joues d'Isa devinrent cramoisies et Sylvie pouffa de rire bon mais alors sois discrète avec ce sac je vais avoir la honte de ma vie moi s'il s'en rend compte elles arrivèrent elles arrivèrent enfin devant le château qui paraissait bien lugubre dans la pénombre Isa n'eut pas le temps de toquer à la porte qu'elle s'ouvrait en grand Vlad immense et souriant s'empressa de la prendre dans ses bras pour la presser contre son coeur tu m'as tellement manqué à voit-il en l'embrassant sur les cheveux puis il se redressa en fixant intensément les deux autres femmes Sylvie je vous remercie d'être venue Isa a une telle confiance en vous comme si je l'ai raté une telle occasion de vivre une aventure paranormale ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une enfin bref quoi que vous soyez d'ailleurs Isa discrètement lui tira sur la manche Vlad ne sembla pas s'en offusquer il fixait Chloé les yeux plissés celle-ci déglutie avec peine c'est ma je sais qui c'est la coupa-t-il en s'approchant de sa fille Chloé j'ai beaucoup entendu parler de vous moi aussi répondit-elle d'une voix fluette mais je vous préviens si vous envisagez de faire du mal à ma mère ou à Sylvie vous aurez affaire à moi un grand silence régna Isa était sous le choc de la véhémence de sa fille Vlad éclata de rire j'adore ça ta maman me l'avait dit tu as une forte personnalité mais tu lui ressembles tellement tu as son regard et son petit menton volontaire Chloé jamais je te le jure sur ce que j'ai de plus précieux je ne ferai du mal à ta mère je l'aime trop pour ça allez venez entrez dans ma demeure les trois femmes s'avancèrent dans le hall prestigieux et ce fut le claquement de la porte qui les fit frissonner il était maintenant trop tard pour reculer elle devrait aller au bout de cette aventure avec une crainte immense au fond du coeur Isa observa Vlad ses révélations Sylvie et Chloé a-t-elle en souriant tendrement et j'en suis fière elle a du caractère et du courage tout sa maman je te retrouve en elle quant à moi repris Isa en se mettant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres rien ne pourra me séparer de toi je suis prête à tout entendre ne doute pas de mon amour nous la vaincrons cette malédiction il laissa échapper un long soupir bon alors vous attendez quoi les amoureux c'est qu'il y a Sylvie du salon nous avons une malédiction à déjouer Isa et Vlad éclatèrent de rire et partirent main dans la main pour les rejoindre dans le salon chapitre 10 les trois femmes prirent place sur le canapé se serrant les unes contre les autres comme pour se réconforter Vlad mit une bûche dans la cheminée qui l'attisa le crépitement du bois donnait un air mystérieux intense qui ne fit qu'accroître leur angoisse Gurley soupira de bonheur en s'allongeant devant la cheminée semblant totalement indifférente à l'ambiance stressante qui régnait dans la pièce Chloé jeta subrepticement un regard à sa mère en voyant celle-ci se mordier les lèvres elle s'empara de sa main qu'elle pressa dans les siennes et moi murmura doucement d'une voix inquiète Sylvie alors empouffant de rire Chloé prit également la main de cette dernière elle se trouvait entourée par sa maman et sa meilleure amie Vlad les fixait en plissant les yeux il poussa un long soupir il espérait réussir à les convaincre il resta debout se tenant près de la cheminée il avait besoin de sa chaleur pour fuir ce froid intense qui ne le quittait jamais il va falloir faire un saut dans le passé pour comprendre cette malédiction vous êtes sûr que c'est une malédiction demanda Chloé d'une voix hésitante j'en suis la preuve vivante rétorqua Vlad en ouvrant grand les bras j'ai vieilli normalement jusqu'à l'âge de 35 ans et là tout semble s'être figé le temps s'est arrêté j'avais d'ailleurs complètement oublié cette histoire de malédiction mais elle s'est rappelée à moi brutalement justement vous êtes certain d'être vraiment vivant interrogea Sylvie en penchant la tête Vlad se redressa vexé bien sûr je respire je dors je mais vous ne mangez pas rétorqua Sylvie je je le pourrais mais je ne supporte plus la nourriture elle est devenue insipide au fil du temps et elle ne suffisait plus à mes besoins je m'affaiblissais de plus en plus alors pour avoir l'énergie suffisante il me faut du sang répondit Sylvie à sa place il hocha piteusement la tête ah c'est pour ça que vous possédez des laboratoires d'analyse fit remarquer Chloé Isa restait silencieuse n'osant plus parler son coeur battait douloureusement contre ses côtes oui j'ai compris rapidement ce qui me devenait vital et comment l'avez-vous découvert en buvant le sang de vos semblables comme les les vampires rétorqua Sylvie avec une angoisse dans la voix bien sûr que non s'insurgea Vlad pour qui me prenez-vous je chassais cela faisait partie de mon mode de vie et un jour après avoir tué un chevreuil je me suis sentie si faible que j'ai failli avoir un malaise en m'approchant de ma proie qui gisait au sol et en tombant à genoux à ses côtés j'ai réalisé que l'odeur métallique de son sang m'attirait irrésistiblement je n'ai pas pu m'en empêcher j'ai léché tout ce que j'ai pu oh misère je vais vomir c'est dégueu chuchota Chloé en se tournant vers sa mère hé murmura cette dernière en encourageant d'un sourire Vlad à continuer son récit hé comme par miracle ma faiblesse cet état de fatigue qui ne me quittait plus a disparu depuis ce jour-là le sang m'attire j'en ai besoin pour vivre mais cela ne fait pas de moi un monstre il m'est indispensable un point c'est tout Isa devant tant de désarroi se leva brusquement et y mit sa main sur son bras oh je n'ai jamais pensé cela ce n'est pas de ta faute tu l'as dit c'est vital mon regard sur toi ne change pas et celui de Sylvie et Chloé est identique n'est-ce pas ben non bien sûr quand on y pense vous n'aviez pas le choix répondit lentement Chloé en mettant ses coudes sur ses genoux et en posant son menton dans le creux de ses mains ben moi j'aimerais quand même qu'on vérifie une chose s'écria Sylvie en plissant les yeux quoi donc repris Isa en grimaçant avec Sylvie il fallait s'attendre à tout vous pourriez vérifier dans vos listes si vous en tenez une si mon nom y figure oh Sylvie mais enfin s'insurgea Isa en rougissant et bien quoi c'est normal de demander je suis diabétique donc appétissante et je fais très souvent des analyses si ça se trouve il m'a il m'a bu dit-elle en déglutissant avec peine car c'est bien pour ça que vous gardez toutes ces fioles dans vos frigos n'est-ce pas Vlad la regarda intensément je ne tiens pas de liste je suis désolée voyez-vous plus le temps passait plus la chasse me dégoûtait je trouve cela si cruel mais il me fallait survivre alors c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me tourner vers les laboratoires et quoi de mieux que d'avoir le sien je ne fais de tort à personne les analyses sont faites correctement mais au lieu de le jeter après je le consomme c'est tout elle a raison pourquoi le gaspiller en plus c'est un bon point pour vous il déteste la chasse réplique à Chloé avec son esprit pratique et sa passion pour le recyclage en tout genre ben tiens donc ce n'est pas ton sang qu'il abuse moqua Sylvie mais c'est pour la bonne cause insista Chloé avec son petit air buté tu me prends pour Emmaüs je ne suis pas un meuble qu'on recycle pour aider son prochain mais c'est mieux quand même et puis il te l'a dit tes analyses sont faites c'est juste qu'ainsi tu lui permets de vivre rétorqua Chloé en penchant la tête vers Sylvie cette dernière se frotta le menton bon je suppose que pour une fois cette petite a raison mais alors j'aimerais que vous répondiez à une autre question s'il vous plaît laquelle ? demanda Vlad avec curiosité le sang d'une diabétique est-il plus appétissant ? les trois acolytes ne purent s'empêcher de rire décidément pensa Isa en regardant sa vieille amie elle avait le don de dédramatiser une situation Vlad plus détendu prit place sur un fauteuil et il tira sur la main d'Isa afin de l'installer sur la coudoir tout près de lui sa chaleur son odeur le réconfortait il s'appuya légèrement contre elle mêlant ses doigts au sien Chloé ne les quittait pas des yeux que pouvait-elle bien penser s'inquiéta Isa en l'observant mais en voyant un sourire franc s'afficher sur son visage elle souffla doucement et se louva un peu plus contre son amant ce dernier reprit son récit plus sereinement pour répondre avec sincérité je dirais oui dit-il avec un petit sourire en coin ah j'en étais sûre s'écria Sylvie en tapant dans ses mains bon alors maintenant c'est quoi cette malédiction justement pour comprendre il faut remonter un peu dans l'histoire oh là là ce n'est pas ma passion j'ai mis Chloé en soupirant Vlad tendit son index vers elle là tu seras passionné crois-moi si tu es aussi curieuse que ta mère tu seras même fasciné hé s'écria cette dernière dans ta bouche on dirait que c'est un défaut bah tu m'as quand même volé pour satisfaire ton comment dire excès de curiosité il a rougi violemment en voyant sa fille et sa meilleure amie éclater de rire c'est vrai comment nier les faits Vlad reprit d'une voix plus forte et claire tout en laissant son regard dériver vers la flamme comme s'il replongeait dans son passé sur cette terre où règne le duc Hubert de la Sauvignac oh celui qu'on a vu sur le portrait demanda avec curiosité Sylvie celui-là même confirmé avec gravité Vlad c'était mon mon père un homme cruel et violent il n'hésitait pas à éliminer ses ennemis et toute leur descendance la devise sur notre blason était tout ennemi sera massacré jusqu'au dernier eh bien cela avait le mérite d'être clair ironisa Sylvie en souriant mais je croyais que la devise était nos ennemis seront piétinés sans pitié mon père avait changé notre devise après ces terribles événements il était devenu encore plus cruel et violent la vengeance l'animait waouh charmant le type murmura Chloé qui semblait captivé par ce récit Vlad passa une main sur son visage comme pour en chasser de mauvais souvenirs il poussa un long soupir avant de reprendre il avait épousé Héloïse de la Britadière ma mère pour agrandir son domaine entre eux il n'y avait aucun amour et lorsqu'elle a rempli son devoir il l'a éliminé quel devoir interrogea Chloé avec naïveté donner un héritier moi il lui fallait un fils à cette époque c'était essentiel il lui a fait vivre un enfer la méprisant la rabaissant l'humiliant en permanence la trompant ouvertement puis un jour est arrivée au château une magnifique jeune femme du nom de Mélisande waouh c'est trop beau ce prénom s'écria Sylvie c'était bien la seule chose de belle chez elle cette femme était accompagnée de son soi-disant frère nul ne savait d'où il venait très rapidement mon père est tombé sous son charme elle l'était il faut l'avouer d'une très grande beauté mais à l'intérieur elle était noire et malfaisante il y avait un obstacle à leur amour ma mère pour mon père ce ne fut pas longtemps un problème il la fit exécuter oh mais c'est impossible quel monstre s'écria révolté Isa et personne n'a rien dit à cette époque la loi c'était lui il était maître en son royaume et sa cruauté n'avait pas de limite mais c'était ta mère il savait que cela te ferait de la peine comment a-t-il pu t'imposer cela murmura doucement Isa d'une voix triste en imaginant le désarroi d'un jeune enfant tu avais quel âge juste 8 ans et crois-moi il m'élevait à la dure il voulait faire de moi un homme sans pitié chaque jour il inventait une nouvelle torture un matin il a tué mon chien trouvant que je m'attachais trop à lui c'était là un aveu de faiblesse affirma-t-il en jetant son pauvre corps à mes pieds j'ai dû retenir mes larmes je savais que cela lui ferait trop plaisir oh le monstre moi je l'aurais massacré s'insurgea Chloé avec toute la faugue de sa jeunesse que s'est-il passé ensuite demanda Sylvie dévorée de curiosité plus rien ne faisait en obstacle à leur amour mon père épousa Mélissande et peu de temps après naquit un enfant un fils qu'on nomma Louis cette femme était fourbe elle cachait bien des secrets mon père s'en allait mener bataille pour le roi et elle elle paradait au château auprès de son frère elle était gentille avec toi au moins s'inquiéta Isa d'une voix douce son regard exprimait toute sa haine mais j'aimais bien mon petit frère Louis était innocent et alors insista Sylvie en faisant un geste de la main j'avais quinze ans j'étais presque un homme lorsqu'un matin je suis tombée malade je m'affaiblissais de jour en jour les médecins avaient peu d'espoir de me sauver Mélissande pour la première fois fit preuve de bienveillance me portant chaque jour une soupe pour recouvrer mes forces Louis qui n'avait que cinq ans me tenait compagnie s'inquiétant pour moi ma nounou a commencé à soupçonner quelque chose elle décida de se rendre dans les appartements de Mélissande pour lui demander ce que contenait cette soupe c'est là qu'elle découvrit Mélissande au lit avec son soi-disant frère oh c'est impossible c'est dégueu s'insurgea Chloé heureusement les amants ne l'ont pas vue elle me parla de sa découverte mais nous ne savions qu'en faire car mon père n'aurait jamais cru ma nounou pire il l'aurait probablement fait exécuter depuis ce jour cependant à chaque fois que Mélissande apportait une soupe elle la remplaçait mais nous savions qu'il fallait agir vite cette femme qui prenait soin de moi depuis ma naissance et qui m'aimait décida de se rendre au village il y avait là-bas une vieille femme qui possédait le pouvoir de soigner par les plantes certains la disaient sorcière mais jamais ce nom ne devait être prononcé cela aurait été la condamnée à mort ma nounou lui expliqua la situation elle lui remit alors une potion pour me permettre de me remettre au plus vite cela t'a guéri s'inquiéta Isa il hocha doucement de la tête et porta sa main à ses lèvres pour la baiser doucement oui heureusement il fallait que je me remette très vite pour contrer Mélissande dans ses projets diaboliques mais pourquoi vouloir s'en prendre à toi demanda Chloé en le tutoyant machinalement mon père vieillissait elle devait craindre qu'un jour il ne revienne pas d'une bataille je serais alors devenue le nouveau duc ce que voulait Mélissande c'était m'éliminer son fils aurait été ainsi le prochain héritier du domaine oh putain elle a été machiavélique murmura Chloé fascinée Mélissande n'allait jamais au village les gueux la dégoûtait alors quand la vieille sorcière qui m'avait soignée demanda des renseignements sur elle tout naturellement ma nounou la décrivit Mélissande ne quittait jamais son médaillon un dragon noir piétinant un coeur ensanglanté à cette évocation la vieille femme a poussé un cri reconnaissant là le symbole d'une puissante famille de sorcières pratiquant la magie noire il nous fallait donc agir rapidement et qu'avez-vous fait sans pressa de demander Sylvie j'ai profité d'une visite de mon père pour l'informer de la fourberie de Mélissande de sa liaison avec son présumé frère oh là là il n'a pas dû apprécier s'inquiéta Chloé le mot est faible mon père a voulu savoir qui m'avait rapporté ces propos diffamants bien sûr jamais je ne lui aurais révélé le rôle de ma nounou connaissant sa brutalité il n'aurait pas hésité à la faire tuer il t'a cru l'interrogea Isa c'était un homme cruel violent mais suffisamment intelligent je pense qu'il devait avoir des soupçons depuis un moment car souvent je le surprenais plissant les yeux en observant Louis qui était blond comme son oncle alors que nous étions tous bruns mais son amour pour Mélissande l'aveuglait il a dû passer un mauvais quart d'heure celui-là fit remarquer Chloé en se mordiant les lèvres mon père prétendit qu'il avait besoin de son frère pour une mission de quelques jours afin de l'éloigner du château et surtout afin de ne pas éveiller les soupçons de Mélissande et alors demanda Sylvie en se penchant un peu plus en réalité il n'a jamais quitté le château mon père le fit torturer pour connaître la vérité il apprit que cet homme était son mari et que probablement Louis était né de leur union oh le duc a dû sacrément se venger s'écria horrifié Chloé l'homme mourut écartelé écartelé répéta-t-elle débaté oui on accrochait un cheval à chacun de ses membres et on les faisait avancer l'homme mourait démembré dans d'atroces souffrances oh misère j'ai mal pour lui mais quelle horreur heureusement que je ne suis pas née à cette époque murmura Chloé les yeux grands ouverts et Mélissande n'a rien soupçonné demanda avec curiosité Isa non mon père était diabolique il décida d'organiser un repas pour son anniversaire elle demanda à ce qu'on reporte la date jusqu'au retour de son pseudo frère mais mon père insista il voulut que malgré ma faiblesse je vienne y participer c'était un repas grandiose et Mélissande me voyant toujours aussi faible rayonnée son plan semblait se dérouler à la perfection au cours du repas devant tous ses invités mon père demanda à Louis de s'approcher Mélissande jubilée persuadée qu'il allait annoncer qu'il serait le prochain duc de la Sauvinière car les médecins donnaient des rapports alarmistes à Mélissande mon père se tourna vers elle avec un grand sourire il sortit sa dague et trancha la gorge de Louis sous les cris horrifiés des invités Mélissande hurla de douleur je l'entends encore dans mes cauchemars les trois femmes poussèrent des cris horrifiés par ce crime mais quelle horreur et toi tu as réagi comment demanda Isa scandalisée je ne m'attendais pas à ça Louis était innocent je l'aimais mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher j'ai assisté impuissant à sa mort son corps gisant dans son sang Mélissande fut immédiatement arrêtée mais avant de sortir elle jeta une malédiction en me regardant annonçant la mort prochaine de mon père et la fin de la lignée des ducs de Sauvinière elle porta la main à son médaillon et eut les mots suivants lesquels sont prêts à clouer mais enfin comment tu veux qu'on le sache si tu l'interromps tout le temps s'insurgea Sylvie fascinée par ce récit ce jour marquera la fin de la lignée des ducs de Sauvinière ma vengeance se poursuivra à travers le temps et les époques chaque fois que tu aimeras tu verras périr ton épouse qui ne dépassera jamais les 35 ans aucun enfant ne perpétuera votre lignée quant à ton père regarde le bien il me suivra de près dans la mort je veux que tu souffres autant que moi mais jamais la mort ne te délivrera waouh elle avait la rancune tenace mon muraille faré cloué c'est normal son père venait quand même de tuer son fils devant ses yeux corrigea Sylvie en fautant son menton avec son index donc voici la fameuse malédiction Vlad au chat la tête doucement et que s'est-il passé ensuite il l'a fait brûler comme les sorcières de l'époque insiste à tel non cela aurait été une mort trop douce pour elle elle fut maîtrisée par ses gardes et l'un d'eux déposa dans son assiette la tête de son amant ce n'était que le début de sa vengeance le début ah mais c'est déjà horriblement glauque c'est pire qu'Halloween cette époque fit remarquer Chloé en mettant les mains sur ses joues Mélissande fut enfermée mon père décida de lui infliger le sort qu'elle me réservait en fouillant ses appartements on retrouva la fiole de poison il lui en fit ingurgiter de grandes quantités et il exigea que j'assiste à son agonie pour ne jamais oublier qu'on ne devait pas faire confiance aux gens mais tu n'avais que 15 ans c'est traumatisant s'insurgea Isa il voulait m'endurcir afin de ne jamais effacer cette trahison de ma mémoire j'étais dans un tel état pitoyable choquée dégoûtée et je pleurais Louis une victime comme moi de leur cruauté qu'est-elle devenue il l'a brûlée comme une sorcière demanda Sylvie non cela aurait été bien trop rapide à son goût après sa mort il décida de la momifier et de la retenir prisonnière à jamais de ce château qu'elle convoitait elle repose dans une salle au sous-sol et la porte est scellée depuis ce jour quoi ? elle est là près de nous ? hurla Chloé en se levant brusquement oh mon dieu viens maman on doit s'en aller d'ici avant que la malédiction ne t'atteigne du calme Chloé murmura Isa qui venait de se lever pour prendre sa fille dans ses bras c'est vrai que pour ses premiers mariages cette malédiction s'est révélée exacte mais quoi ? mais il a été marié combien de fois ? en plus de 500 ans cela n'a rien de surprenant continua Isa d'une voix douce mais chacune de ses épouses est décédée d'une étrange façon maman et toi tu n'as pas peur de le fréquenter ? j'ai 36 ans la malédiction ne peut plus m'atteindre n'est-ce pas Sylvie ? depuis le temps que je t'entends me répéter tes histoires je commence à connaître certaines choses Sylvie a eu un petit sourire en coin et bien moi qui croyais que tu ne m'écoutais jamais alors là je suis surprise mais ta mère a raison Chloé une malédiction doit être étudiée au mot près effectivement Mélissande a fixé un âge et ta mère a rencontré Vlad après techniquement elle ne peut pas être concernée tu en es certaine insiste à Chloé d'une voix inquiète mais oui arrête de te tracasser maintenant nous devons défaire le sort qui emprisonne Vlad précisa Sylvie en se frottant le menton il me faut plus de détails non nommez-t'e aucun mais comment tu vas faire répliquer avec curiosité Chloé tais-toi écoutons-le d'abord murmura Isa avec un doux sourire afin de rassurer sa fille après sa mort Mélissande a été embaumée mon père ne voulait pas la brûler ou l'enterrer comme les égyptiens demandent à Chloé intriguée pas tout à fait notre technique était différente c'est étrange je n'ai jamais entendu parler de momie datant du Moyen-Âge seulement de celle originaire d'Egypte murmura Sylvie c'est ça le problème nous n'avions pas la même technique on plongeait le corps dans un bain d'alcool il était recouvert de sel et d'aromates d'aromates ? l'interrompit Sylvie les yeux grands ouverts oui du thym romarin en général c'était pour éviter les odeurs et l'alcool jouait le rôle d'antiseptique ensuite on bourrait le corps de poudre de résineux et d'aromates pour le maintenir en forme ah mais c'est dégueuleur truc s'insurgea avec dégoût Chloé j'avoue que c'est étrange confirma Isa en grimaçant et en quoi c'était un problème demanda Sylvie en plissant les yeux et bien au final les corps ne se conservaient pas l'embaumement réservé généralement aux nobles ou aux religieux permettait de rejoindre leur demeure pour un enterrement mon père lui voulait juste empêcher Mélissande de conserver ses pouvoirs il espérait la maintenir entre le monde des vivants et celui des morts oh là là quel nul répliqua Chloé en secouant la tête ah ben tu m'étonnes que les corps ne se conservaient pas cela ressemble plus à une recette marmiton pour farcir le lapin leur embaumement se moqua Sylvie en riant bon allez on doit la voir quoi mais tu es folle tu ne vas pas approcher de cette momie quand même s'insurgea Isa il le faut si nous voulons aider Vlad au fait reprit Sylvie en se tournant vers lui c'est étrange ce prénom Vlad d'où vient-il en réalité je m'appelle François mais je ne l'aimais pas j'avais l'impression d'entendre la voix de mon père méprisante et cruelle à chaque fois qu'on le prononçait Vlad ben c'était une façon ironique et amusante de se moquer de ce que j'étais devenu mi-homme mi-monstre avoit-il d'une voix triste Isa se leva et le prit dans ses bras j'adore ce prénom Vlad il incarne le mystère il te va bien j'imagine un homme robuste grand cela évoque la force et ben moi cela me fait penser à Dracula termina Sylvie avec un petit sourire grand coin Vlad la regarda longuement avant d'éclater de rire c'est vrai mais c'était aussi un peu le but tenir à distance les gens mais avec deux curieuses comme vous cela a eu au final un effet inverse j'ai l'impression de vous avoir attiré comme un aimant il enlaça plus tendrement Isa oui deux curieuses dont une voleuse murmura-t-il en la pressant contre son coeur hé je croyais qu'on était bien d'accord c'était juste un concours de circonstances malheureux pas malheureux tu as volé ce soir-là mon coeur il t'est dédié éternellement reconnut-il en l'embrassant avec passion oui les amoureux je vous rappelle que nous avons une malédiction à briser moi perso je n'ai pas trop envie de me retrouver face à Mélissande fit remarquer Chloé avec une moue de dégoût quoi ? pour une fois qu'il se passe quelque chose dans ce que tu appelais un trou perdu tu voudrais rester sur ton canapé pas question ma fille répliqua Sylvie tu viens avec nous Vlad leur fit signe de les suivre ils empruntèrent un couloir sombre le bruit de leur pas semblait se répercuter sur chaque pierre donnant une ambiance lugubre à leur périple plus ils avançaient plus une odeur d'humidité de rance se répandait autour d'eux Gurley marchait près d'eux elle semblait légèrement inquiète percevant probablement leur angoisse c'est encore loin j'ai mis Chloé en mettant son bras devant son nez mon père avait choisi le cachot le plus éloigné le plus profond nul n'y venait jamais d'où leur nom d'oubliette voilà c'est là dit-il en se baissant pour soulever une trappe recouverte de terre quoi ? on doit descendre dans un trou hurle à Chloé en se penchant en plus il fait tout noir ah non je le sens pas ce coup là moi j'ai pas envie de descendre ne t'inquiète pas vous allez m'attendre là je vais chercher une échelle robuste et des lampes celle en place est bien trop dangereuse ne descendez pas sans moi surtout précisa-t-il avant de repartir en sens inverse alors là ça craint rien murmura Isa en regardant ce trou béant et sombre oh là là moi aussi je l'avoue je n'aime pas trop ça Sylvie tu passeras juste après Vlad on te suivra avec Chloé et toi girly tu resteras ici pas question de te descendre par une échelle cette dernière se coucha mettant sa tête entre ses pattes en regardant sa maîtresse d'un air miséreux oh crois-moi j'aimerais bien rester avec toi murmura Isa en lui caressant tendrement la tête c'est bien pour faire plaisir à Sylvie qu'on va la suivre d'ailleurs on va lui laisser le privilège de découvrir ce mystère en premier mais bien sûr se moqua Sylvie on sacrifie la dote du encore une fois Isa et Chloé pour faire de rire mais non c'est juste que toi tu es une pro prête à réagir à tout avec tes émissions paranormales moi j'ai peur de rester figée sur place je n'y connais rien je ne sais pas à quoi m'attendre oui enfin je vivais des aventures bien installées sur mon canapé en serrant mon coussin contre mon visage quand c'était trop gloque là je l'avoue c'est une première mais vous savez quoi je trouve cela excitant s'exclama-t-elle en souriant excitant déprimant effrayant tétanisant plutôt rectifia Chloé avec vigueur en plus il doit y avoir des rats gros comme des chats dans ce trou non justement affirma Vlad qui venait de réapparaître à leur côté les faisant sursauter cette trappe servait à protéger les oubliettes de tous ces petits rongeurs n'oublions pas que les prisonniers étaient détenus parfois jusqu'à la fin de leur vie dans le noir total interrogea Chloé en frissonnant oui de toute façon ceux qui étaient là n'en ressortaient généralement pas vivants génial de vrais psychopathes à cette époque ironisa Chloé mais qu'est-ce que cela va nous apporter de voir le cadavre de Mélissande il doit bien exister un autre moyen pour briser la malédiction non non c'est important de voir celle qu'il a créée oh quelle chance conclut Chloé en gémissant de désespoir bon alors allons-y qu'on en finisse une bonne fois pour toutes tu la vois tu regardes bien et hop on remonte illico c'est bien compris et je vous préviens tout de suite je ne reviendrai pas ici oh non chapitre 11 un silence oppressant régnait il faisait chaud et humide Chloé se pressa contre sa mère lui saisissant la main en tremblant vu la chaleur et l'humidité précisa Sylvie en passant son doigt sur un mur cela m'étonnerait que notre lapin soit en bon état de conservation notre recette marmiton a du plomb dans l'aile arrête de te moquer répliqua Sylvie en frissonnant dépêchons-nous qu'on en finisse cet endroit est effrayant Vlad la regarda tendrement il mit son bras autour de ses épaules pour la rassurer je suis désolé de vous imposer tout ça c'est à cause de moi si tu es là peut-être devrions-nous en rester là voit-il tristement ah ben non je ne voulais pas dire qu'il fallait renoncer s'il existe une seule chance de te libérer on affrontera cette momie ou chose peu importe d'ailleurs répliqua avec ferveur Isa honteuse de sa réaction face à la détresse de cet homme qui souffrait depuis si longtemps il se dirigea vers une lourde porte de bois sur le mur juste à côté une imposante clé était accrochée ah ben niveau sécurité il y a beaucoup à dire se moqua Sylvie personne n'osait s'aventurer aussi profondément dans le château reconnut Vlad en introduisant la clé dans la serrure Isa avait l'impression que les bruits étaient amplifiés un son métallique puis un énorme grincement au moment où Vlad ouvrit la porte les trois femmes restèrent figées devant la pièce n'osant s'approcher il y avait des toiles d'araignées de partout oh bon sang il ne manque plus que les chauves-souris en plus c'est sombre et lugubre murmura d'un air effrayé Chloé Vlad qui avait fait quelques pas pivota dans leur direction ah oui effectivement nous n'étions pas doués pour l'embaumement dit-il en montrant le corps n'ayez pas peur c'est juste un squelette juste un squelette non mais tu parles d'un rassurant murmura Chloé en serrant plus fort la main de sa mère je te jure je ne fêterai plus jamais Halloween c'est un cauchemar cette fête si j'avais su je ne serais pas venue quoi si tu avais su ne me dis pas que tu préférerais passer une journée banale chez toi regarde Chloé affirma joyeusement Sylvie c'est incroyable tu es dans une oubliette devant une vraie sorcière qui pratiquait la magie noire au Moyen-Âge ben vas-y rajoute-en une couche pendant qu'on y est comme si cela n'était déjà pas assez flippant comme ça maugré à Chloé en s'avançant doucement dans la pièce les trois femmes restèrent un long moment en silence devant le squelette de Mélissande qui reposait sur une table de pierre au centre de la pièce sa robe avait conservé ses couleurs légèrement défraîchies mais il ne subsistait plus rien de cette femme cruelle juste un corps totalement décharné et quelques cheveux de longues mèches reposaient sur sa poitrine le regard de Sylvie fut attiré par son médaillon qui brillait sous la lumière waouh vous ne lui avez pas retiré mais c'est une erreur il doit être maléfique il est lié à sa magie noire mon père a voulu qu'elle repose ainsi il affirmait que ici son pouvoir serait neutralisé ah ben ça j'en suis pas si sûre affirma Sylvie peu convaincue en tout cas il est magnifique ce bichou chloé curieuse s'approcha doucement pour observer les détails elle se pencha légèrement ben c'est vrai il est absolument sublime oui et bien grand bien lui fasse qu'elle le garde affirma Isa en frissonnant légèrement devant cette dépouille tiens mais pourquoi sa robe est déchirée sur le devant on dirait que ce n'est pas dû à l'usure mais fait volontairement c'est trop précis demanda Sylvie en se penchant un peu plus à l'époque on séparait souvent le corps des organes au moment de l'enterrement indiqua Vlad en s'approchant lui aussi comment ça insista chloé généralement le corps reposait sur les terres du château et le coeur par exemple était enterré soit sur les terres des parents soit dans un couvent un endroit religieux on répartissait ainsi les parties selon les désirs du défunt charmant s'écria chloé on te dépeçait en plus c'était glauque leur truc tout le monde connaît le reliquaire d'Anne de Bretagne précisa Vlad c'était fréquent à l'époque Chloé lâcha la main de sa mère et se pencha un peu plus vers le médaillon il est fascinant le dragon piétinant le coeur ensanglanté et fabuleux et j'ai l'impression que l'oeil du dragon est une émeraude au même moment une main squelettique attrapa le devant du pull de Chloé qui hurla de terreur tétanisé Isa sentit son coeur s'emballer sans réfléchir elle se précipita et tira sa fille en arrière le squelette qui s'était légèrement redressé retomba dans un nuage de poussière tandis que Chloé regardait la main toujours agrippée à son vêtement tu vas lâcher tu vas lâcher ma fille vieille sorcière s'écria Isa rageusement en l'arrachant brutalement avant de la jeter au sol Sylvie et Vlad n'eurent même pas le temps de réagir ils regardaient la main s'agiter au sol Vlad s'approcha et l'écrasa de son pied avec vigueur on entendit un bruit d'os brisé je vous l'ai dit c'était une malfaisante affirma avec dégoût Vlad ouais ben tu n'avais pas dit qu'elle bougerait encore je t'en prie regarde bien sanglota Chloé qui semblait au bord de la crise de nerfs je veux sortir d'ici de suite je ne veux pas rester avec cette chose j'ai tout j'ai des papillons devant les yeux hé ma puce elle ne peut plus rien contre nous regarde sa main est détruite et son corps repose inerte jamais Chloé dit-elle doucement en remettant une mèche derrière l'oreille de sa fille jamais tu m'entends je ne laisserai quelqu'un te faire du mal même un truc aussi immonde que cette mélissande Chloé est bêtée écouté les paroles rassurantes de sa mère en pleurant elle se jeta dans ses bras un tremblement incontrôlable l'agitait au loin on entendit Gurley aboyer furieusement Sylvie s'approcha doucement de mélissande il faut lui retirer ce médaillon et nous devons récupérer les restes de mélissande nous allons allumer un énorme feu de joie tout doit disparaître dans les flammes mais Vlad nous devons retrouver son coeur c'est indispensable vous savez où il se trouve Vlad poussa un long soupir avant de faire un signe de tête de négation cette chose est maléfique j'ai mis Chloé toujours sous le coup d'une forte émotion moi je veux partir d'ici oui remontez précisa Vlad allez m'attendre dans le salon un bon feu y est allumé et toi que comptes-tu faire demande à Isa en se dirigeant vers la porte avec Chloé toujours pressée contre elle je vais m'occuper de mélissande je vais mettre le squelette dans le reste de ses vêtements je prendrai le médaillon et nous le mettrons de côté pour pouvoir tout brûler le moment venu je vais l'aider s'écria Sylvie en faisant signe à Isa de s'en aller vous êtes certaine s'inquiéta Vlad en se tournant vers elle vous n'avez pas peur vous voulez rire pour une fois que je peux vivre une aventure paranormale il n'est pas question que j'en manque un bout Vlad stupéfait la regarda un long moment avant d'éclater de rire décidément Sylvie était une bien étrange personne au fond de son coeur une douce chaleur se répandit il était persuadé qu'ils arriveraient à briser cette malédiction il le fallait pour la première fois de sa très longue vie il avait l'impression d'avoir trouvé une famille il y avait tant d'amour entre ces trois femmes et ce qu'il ressentait pour Isa était unique magique il se battrait pour mériter ce bonheur une force incroyable coulait dans ses veines il se sentait invincible depuis si longtemps il portait seul ce fardeau il vivait dans une telle solitude que cela lui pesait mais une petite bande de curieuses invétérées avait fait éclater sa bulle de tristesse forçant le passage jusqu'à son coeur gelé chapitre 12 Isa essayait de réconforter sa fille heureusement le salon avait une douce chaleur et une lumière tamisée qui apaisèrent Chloé qui se laissa tomber lourdement sur le canapé girly vint poser sa tête sur sa cuisse pour la rassurer c'était quoi ce truc ce cadavre qui se redresse Vlad est étrange non ? Isa haussa les épaules incapable de répondre Vlad est unique mystérieux mais quelque chose en lui est fascinant avoua-t-elle avec un doux sourire tu sembles beaucoup l'aimer murmura Chloé en observant sa mère avec lui je me sens belle unique je n'ai jamais ressenti cela avec personne tu le sais je suis devenue maman très jeune j'ai du temps à assumer que j'en avais oublié de vivre tu avais raison de me le répéter non ma j'étais méchante je m'en veux tellement tu faisais tout pour moi mais égoïstement je voulais te faire mal te faire sortir de tes gonds mais pourquoi ? Chloé baissa piteusement sa tête lui mon père je ne le connais pas pendant longtemps j'ai cru que c'était de ta faute s'il était sorti de notre vie que tu avais dû faire quelque chose pour le mettre en colère oh Chloé non c'est faux je sais m'en dit-elle en prenant les mains de sa mère dans les siennes à l'école j'en ai rencontré des gars comme lui qui ne veulent que s'amuser sans s'investir j'ai compris ce que tu avais dû traverser et là je m'en suis voulu pour toutes ces années où je t'ai traité horriblement c'est si dur de s'assumer alors j'imagine ce que cela a dû être avec un bébé je ne sais pas où tu as pu trouver cette force dans l'amour tout simplement oh oui j'ai pleuré plus d'une fois le soir en m'endormant mais il suffisait que j'aperçoive ta petite frimousse ou un simple sourire pour me sentir de nouveau capable de tout je me disais que tant que nous serions ensemble tout irait bien je n'arriverai jamais à être à ta hauteur maman je te demande pardon oh mais non tu n'as pas à le faire je suis heureuse d'être ta maman et je serai toujours là quoi qu'il arrive eh bien tant mieux s'écria joyeusement Sylvie en pénétrant dans le salon avec Vlad car on ne sait pas justement ce qui nous attend maintenant nous devons retrouver ce coeur Vlad se laissa lourdement tomber dans un fauteuil reportant son attention sur les flammes vous devez bien avoir une petite idée non depuis tout ce temps insista Sylvie il secoua tristement la tête j'étais jeune malade et abattu par la mort de Louis je ne me suis pas intéressée au sort de Mélissande pourtant vous êtes notre seul indice alors faites un effort reprit Sylvie Isa s'installa avec Chloé sur le canapé lui faisant face tu connaissais ton père mieux que quiconque qu'aurait-il pu inventer comme nouvelle vengeance Vlad blissa les yeux et observa un long moment mon père était un homme cruel il n'avait aucune limite il pouvait être très inventif et il ne lâchait rien ouais du genre à la punir éternellement afin de ne pas oublier sa trahison précisa Chloé Vlad subitement se pencha légèrement en avant il mit ses avant-bras sur ses cuisses comme pour mieux réfléchir quoi ? demanda Sylvie intriguée une punition éternelle à l'image de son sort ah oui cela ressemblait bien à mon père et alors s'écria Isa il a dû imaginer quelque chose pour l'humilier au quotidien la torture la mort lente de Mélissande et l'exécution de son amant et de son fils n'avaient pas assouvi son désir de vengeance il voulait toujours plus Vlad déconcerté leva les yeux vers le blason de sa famille nos ennemis seront piétinés sans pitié le blason s'écria-t-il joyeusement en se levant quoi ? le welcome personnalisé se moqua Sylvie sans comprendre exactement vous l'aviez remarqué dès le premier jour mon père était cruel il fallait une punition digne de sa réputation il a changé le blason de notre famille peu après cette histoire je ne savais pas pourquoi mais c'était pour asseoir sa vengeance comme le sort qu'elle avait jeté il voulait l'humilier et ce pour l'éternité mais en faisant quoi l'interrogea Chloé avec empressement venez mettez vos manteaux nous devons sortir il entraîna les trois femmes devant la porte du château le welcome personnalisé comme l'appelle Sylvie la voilà sa vengeance rappelez-vous le dragon piétinant le coeur le symbole de Mélissande mon père aura voulu lui rendre la pareille chaque fois qu'une personne entrait dans le château il la piétinait quoi ? elle serait là hurla Chloé en reculant brusquement Isa et Sylvie regardaient l'immense pierre en silence figée de stupeur oui c'était ironique depuis toujours elle est là près de nous humiliée au quotidien je vais chercher un outil pour déceler la pierre s'écria Vlad en se précipitant vers une dépendance du château tu crois qu'il a raison murmura Isa en le regardant s'éloigner c'est peut-être pour ça que je l'ai remarqué le jour de notre visite cette étrange phrase m'a interpellée c'est mon don il me mettait en alerte il est puissant Isa et Chloé pouffèrent de rire alors c'est là je ne m'y attendais pas se moqua Isa oui et bien ironise tant que tu veux moi je sais que j'ai raison même Vlad a senti que j'étais différente sucrée donc appétissante rectifia Chloé en souriant telle mère telle fille vous faites la paire vous deux affirma Sylvie heureuse de voir leur nouvelle complicité Vlad revint avec un arrache-clou tu crois que cela va suffire demanda Isa en regardant le drôle d'objet oui je vais faire levier la pierre est lourde je suis certain d'avoir raison quel vieux filou cette punition ultime lui ressemble bien et dire que chaque jour de ma longue vie je l'ai piétiné il dut s'y reprendre à plusieurs fois la pierre reposait là depuis si longtemps mais une volonté farouche l'animait et les encouragements des trois femmes eurent raison de cette pierre qui doucement se souleva sous les ouras ils découvrirent alors une petite cavité dans le sol et au centre reposait une drôle de petite boîte c'est quoi interrogea perplexe Chloé flûte alors je croyais que cela serait un écrin en or comme pour Anne de Bretagne Vlad s'en empara et l'observa attentivement c'est un oeil de tigre bah c'est quoi ça insiste a-t-elle dévoré de curiosité l'oeil de tigre est une pierre aux vertus incroyables elle peut maîtriser un mauvais sort une malédiction elle a le pouvoir de neutraliser mon père était non seulement cruel mais aussi très malin tu crois que son coeur repose dedans demanda timidement Isan mettant sa main sur son bras nous allons le vérifier de suite dit-il en faisant mine de l'ouvrir mais le couvercle résista un peu ne la casser surtout pas on ne sait jamais s'écria Sylvie d'une voix angoissée quoi c'est maintenant que tu nous dis qu'il peut y avoir un problème répliqua Isan en se tournant vers ton ami mieux vaut être prudent si le duc l'avait mis dans cette boîte c'est qu'il devait y avoir une bonne raison tenez-vous prêt à la refermer brusquement vous avez bien compris ordonna-t-elle en fixant Vlad il hocha doucement la tête Chloé prit la main de sa mère et s'approcha doucement ne voulant rien rater attendez de toute façon depuis le temps son coeur doit être tout desséché rabougri non interrogea-t-elle d'une voix tremblante Vlad souleva légèrement le couvercle et un silence oppressant régna tous les regards convergeaient vers cette boîte dans laquelle reposait un coeur palpitant Chloé poussa un cri et recula d'un air effrayé mais c'est impossible c'est de la sorcellerie ce truc bas je l'ai vu je n'ai pas rêvé comment on peut expliquer cela ce n'est pas logique ça défie toutes les règles de la science Sylvie tu en penses quoi Isa n'arrivait pas à détourner le regard le coeur paraissait si vivant d'un rouge vif qui la fit frissonner le rythme de ses battements s'accéléra et Sylvie appuya sur la main de Vlad pour refermer le couvercle c'est de la magie noire il ne faut pas la laisser reprendre des forces nous ne savons pas de quoi elle est capable mais comment on va se débarrasser de cette chose j'ai mis avec angoisse Isa j'ai l'impression de vivre un cauchemar Sylvie se mordia les lèvres la tête penchée elle semblait réfléchir intensément j'ai une idée tout est lié le corps le médaillon et le coeur ce devait être une puissante famille de sorcières nous allons agir simultanément comment ça demanda Isa pressée d'en finir Vlad vous allez allumer un feu nous y jetterons tous les ossements sans en oublier un puis nous y mettrons le coeur et pour le médaillon l'une d'entre nous le détruira avec une masse pourquoi on ne le mettrait pas dans le feu avec elle interrogea Chloé avec curiosité ne prenons pas le risque nous pourrions réactiver ses pouvoirs il faut détruire en même temps mais séparément Vlad hocha la tête il mit la boîte dans les mains tremblantes d'Isa et s'en retourna vers la dépendance sûrement pour y chercher le nécessaire oh bon sang dire que j'ai cette horrible chose dans les mains je crois que je vais m'évanouir j'ai mis Isa d'une voix plaintive ah non ce n'est pas le moment ma fille se moqua Sylvie nous allons vaincre cette malédiction et libérer Vlad c'est bien ce que tu veux Isa hocha vigoureusement de la tête Gurley regardait sa maîtresse d'un air impatient sautillant devant elle pour obtenir la boîte ah ben non tu ne joueras pas avec ce truc tu as raison Sylvie nous devons nous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette vieille pique de Mélisande bien dimment on ne va pas renoncer si près du but Vlad revint muni de matériel il commença à installer des morceaux de bois au milieu de la pelouse heureusement qu'il n'y a pas de voisin trop proche ou trop curieux murmura Isa en souriant doucement ah ben non on ne craint rien c'est l'avantage de vivre dans un château en plus les plus grandes curieuses et commères du village sont présentes ici même dit-il en leur faisant un clin d'oeil moqueur il remit à Sylvie le médaillon hé je me suis déjà excusé un nombre incalculable de fois c'était juste un concours de circonstances malheureux le hasard c'est tout mais bien sûr ironisa-t-il Chloé poufa de rire à ses côtés oh toi ne commence pas après tout c'est de ta faute tout ça des chatons tu parles ils regardèrent les flammes grandissantes illuminant la nuit Vlad s'empara alors du tissu renfermant tous les ossements de minissande qui va écraser le médaillon demanda-t-il en regardant les trois femmes moi s'écria Chloé en se saisissant avec rage de l'outil je vais lui pulvériser son truc elle va rien comprendre la vieille sorcière affirma-t-elle avec conviction et moi s'écria Isa je le jette quand le coeur dans le feu quand je te le dirai ordonna Sylvie avec détermination allez-y Vlad et n'en oubliez aucun Vlad d'un mouvement vif jeta le tout dans le feu un énorme crépitement se fit entendre Isa crut même percevoir comme une plainte lugubre s'élevant dans les airs elle en frissonna de peur Sylvie à ses côtés semblait fascinée par le jeu des flammes maintenant dit-elle en faisant signe à Isa puis posant le médaillon sur le sol elle pivota vers Chloé en lui ordonnant de le briser fais en sorte qu'il n'en reste rien Isa promptement ouvrit la boîte et jeta le coeur tout palpitant dans les flammes attisé par le vent qui venait de se lever tandis que Chloé de toutes ses forces laissa la masse s'abattre sur le médaillon une fumée tournoya dans les airs s'élevant vers le ciel qui s'assombrissait de plus en plus Isa inquiète regarda Vlad l'observant attentivement et alors tu ressens quelque chose ? celui-ci hésita puis il prit une grande respiration non ma foi je ne perçois aucun changement il faut peut-être du temps comment savoir Sylvie si cela a fonctionné je l'avoue je n'en ai aucune idée affirma cette dernière en se frottant le menton mais je ressens toujours cette impression de danger de mal-être en voyant Isa frissonner Vlad s'approcha d'elle et mit ses mains sur ses épaules allez mesdames rentrez vous devez vous réchauffer dans le salon un bon feu vous y attend par pitié ne prononcez plus ce mot pour la soirée j'ai mis Chloé ce qui fit pouffer de rire Isa et Sylvie qui commencèrent à monter les marches quand le bruit d'un tonnerre éclata au-dessus de leur tête la pluie va tomber viens avec nous Vlad précisa Isa en le voyant regrouper les cendres du feu avec une pelle il s'éteindra tout seul Garly subitement se coucha au sol en grondant furieusement Vlad se retourna vers elle en souriant quand il fut touché par la foudre qui le transperça de part en part les trois femmes hurlèrent de terreur en se précipitant vers lui les bras écartés il fut soulevé à trois mètres du sol son visage exprimit une profonde douleur des éclairs jaillirent de sa bouche et de ses yeux puis il retomba brusquement au sol sous la violence du choc il hurla son corps fumait oh bon sang j'ai cru qu'il allait finir en cendres que son âge allait le rattraper qu'il était en train de se décomposer s'écria Chloé en aidant sa mère à le relever et en tapotant ses vêtements fumants oh Vlad parle-moi qu'est-ce qui s'est passé tu vas bien s'inquiète Isa il semblait comme choqué ne put que hocher la tête en essayant vaillamment de lui sourire Sylvie l'observait de loin tout en surveillant le feu tu crois que tout est fini demanda anxieusement Chloé Sylvie prit une grande respiration c'est étrange je ne sens plus rien tout me semble normal et Gurley est de nouveau paisible tu sais que tu me fais flipper là s'insurgea Chloé tu deviens aussi inquiétante que cette vieille Mélissande c'est à se demander si toi aussi tu n'es pas un peu sorcière mais attends un peu et si Chloé se pencha brusquement vers Vlad soutenu par Isa mais ce dernier prit la parole d'une voix hachée vous croyez que c'est bon comment savoir si cette malédiction est terminée si le sœur est brisé demanda-t-il à Sylvie en soupirant longuement j'en ai le sentiment ne me demandez pas comment mais c'est une certitude je ressens un calme profond comme si tout danger avait disparu vous aviez raison j'ai le don dit-elle avec un petit sourire en coin de satisfaction Chloé l'observa avec attention en fonçant les sourcils puis elle sumecta les lèvres Vlad j'ai une question à vous poser il se laissa tomber sur une démarche du château laquelle ? si c'est pour comprendre ce qui vient de se passer alors là sache que je suis totalement dépassée j'ai juste eu l'impression d'avoir été traversée par un train lancé à pleine puissance j'ai ressenti un courant d'air glacé me traverser puis un feu intense qui irradiait dans chacune de mes cellules se déversant dans mes veines comme un torrent déchaîné Chloé se pencha vers lui tandis qu'Isa s'installa à ses côtés lui prenant la main pour le réconforter cette personne du village qui vous avait aidé une sorcière sûrement vous connaissez son nom ? Vlad prit une grande respiration semblant chercher dans sa mémoire ah oui cela va me revenir il s'agissait de Bertille et son nom était ah mince il y avait des A dedans ah oui Sassenage pas possible s'écria avec joie Sylvie en s'agenouillant devant lui pourquoi demanda Isa surprise de cette réaction mon nom de jeune fille est Sassenage ma famille a toujours vécu dans ce village et ce depuis la nuit des temps je m'en doutais reprit Chloé il n'y avait pas de hasard Sylvie était la seule à pouvoir vous aider Isa la bouche grande ouverte laissa son regard aller de Vlad à Sylvie elle n'en revenait pas je le savais que j'avais des pouvoirs affirma avec un grand sourire Sylvie et voilà jusqu'à la fin des temps je n'ai pas fini de l'entendre se moqua affectueusement Isa en formulant un merci du bout des lèvres ému par ce dénouement Vlad tendit la main et pressa celle de Sylvie merci merci d'avoir toujours été là pour moi à deux reprises vous m'aurez sauvé la vie et surtout grâce à vous je vais pouvoir vivre avec la femme que j'aime à voit-il en regardant avec tendresse Isa qui venait d'appuyer sa tête contre son épaule Sylvie se mit à rougir flattée par ses propos elle aida Isa à soulever Vlad pour l'installer dans un bon fauteuil devant la cheminée il laissa sa tête reposer en arrière le souffle court ses mains tremblaient légèrement tu es sûr que tu vas bien on devrait peut-être appeler les pompiers tu as quand même pris la foudre ce n'est pas anodin il pourrait y avoir des dommages irréparables je ne veux pas te perdre j'ai mis Isa en tombant à genoux devant lui elle posa sa tête sur ses cuisses et sanglota longuement ah ouais je vois d'ici la tête des pompiers se moqua Sylvie en voulant alléger l'atmosphère nous avons une personne âgée de 585 ans qui vient d'être foudroyée alors là c'est sûr ce sont des camisoles qui nous attendent Isa surprise releva la tête et devant le sourire narquois de Sylvie et les yeux pétillants de Chloé elle ne put s'empêcher de rire mais alors on fait quoi d'abord on va s'assurer que le sort est bien brisé Vlad regarda le dos de sa main ben je n'ai pas l'impression d'avoir vieilli je n'ai pas une rite de plus encore heureux s'écria Isa je n'ai pas envie de vivre auprès de tout en camon il éclata de rire en l'attirant pour l'installer sur ses genoux et la lever contre lui tu es certain je ne veux pas te faire de mal je ne veux plus te quitter jamais et t'avoir près de moi m'apaise je l'avoue cette expérience m'a un peu secouée comment être certain que cela a fonctionné murmura Chloé en les regardant et si on faisait une petite incision pour voir si vous saignez non mais ça ne va pas s'offusquer à sa mère tu crois qu'il n'a pas assez subi de traumatisme pour la journée j'ai toujours saigné je vous l'ai dit j'étais vivant Sylvie posa sa main sur le dossier du fauteuil en le regardant attentivement j'ai une idée encore une mais laquelle s'écria Isa avec surprise Garly se mit à aboyer joyeusement en tournant autour d'eux semblant avoir compris l'idée de son amie alors si même toi tu t'y mets murmura Isa en souriant Chloé viens par ici je dois te parler ordonna Sylvie en lui faisant signe de la suivre dans le hall mais qu'est-ce qui lui prend encore murmura Isa lové contre Vlad Vlad embrassa tendrement la tempe je remets ma vie entre ses mains quand je pense qu'elle est la descendante de Bertil je n'en reviens toujours pas voilà pourquoi je n'arrivais pas à m'éloigner d'ici inconsciemment je devais sentir que ce lieu était mon seul espoir de briser un jour cette malédiction je suis certain que c'est la même chose pour sa famille une force nous retenait ici comme je suis heureux que tu sois venue le soir d'Halloween pour me voler et Isa lui mis un petit coup dans les côtes en quelle langue faudra-t-il que je m'excuse comment me faire pardonner épouse-moi Isa se fige dans ses bras tu es sérieux tu veux m'épouser mais nous venons juste de nous rencontrer tu vas enfin retrouver ta vie ta liberté et c'est auprès de toi que je veux les passer pourquoi aurais-tu des doutes Isa demanda-t-il d'une voix anxieuse il tourna son visage vers lui en se saisissant de son menton entre son pouce et son index en voyant des larmes couler son coeur se brisa tu tu ne il n'arriva pas à prononcer ces mots si terribles qui mettraient fin à ses rêves les plus fous mais je ne suis rien l'interrompit Isa juste une petite pâtissière et bien sûr que je t'aime plus que ma propre vie avec toi je me sens si vivante mais je ne veux pas te priver de ta liberté ça ne serait pas juste Vlad sentit son coeur cogner contre ses côtes un instant il avait retenu son souffle Isa était pour lui une évidence son âme sœur ce n'est pas le temps que l'on a passé ensemble qui compte nous avons surmonté tant d'épreuves et la nuit passée entre tes bras fut la plus belle de toute mon existence voilà ce qui est essentiel cette communion qui existe entre nous je t'aime toi j'aime ta fille et ton petit côté rebelle et Sylvie comment décrire ce que je ressens pour elle c'est un mélange de reconnaissance éternelle mais j'aime aussi son côté loufoque joyeux auprès de vous trois j'ai trouvé ce que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille devant la porte Sylvie appuyait contre le chambranle essuya une larme de joie elle aussi avait cette famille qu'elle avait tant souhaitée et recherchée de plus depuis cette découverte sur ses ancêtres elle se sentait enfin complète épanouie elle avait toujours eu le sentiment d'être différente comme si elle avait une mission à accomplir une action à mener cette aventure avait révélé sa nature profonde à la bonne heure s'écria-t-elle joyeusement c'est vrai Vlad qu'après une première rencontre un peu surprenante pour ne pas dire effrayante j'ai découvert un homme au grand coeur et pour ma petite Isa que je considère comme ma fille je ne pouvais pas rêver mieux Vlad se leva péniblement il repoussa tendrement Isa et prit Sylvie dans ses bras pour l'embrasser sur les deux joues attention on ne sait toujours pas si le sang sucré est votre méfavori murmura cette dernière avec beaucoup d'émotion dans la voix Vlad ne put s'empêcher de pouffer de rire c'était quoi alors ta fameuse idée et où est passée Chloé s'inquiéta Isa en regardant derrière Sylvie patience nous allons vite être fixés Chloé revint au bout d'un moment et déposa sur la table basse une boîte de la pâtisserie Sylvie invita Vlad Isa et Chloé à s'installer sur le canapé elle préféra prendre place dans le fauteuil afin de faire face à ses amis elle ouvrit délicatement la boîte et déposa devant Vlad un éclair au chocolat savoureux à souhait c'est bien votre gâteau favori n'est-ce pas ? demanda-t-elle en souriant oui mais je n'ai jamais pu y goûter il a été créé en 1850 mais sa forme sa texture sa brillance m'ont toujours attiré mais vous le savez c'est insipide goûtez-le insista-t-elle en le regardant hésitant il tourna la tête vers Isa qui hausse les épaules puis vers Chloé qui l'incita à prendre le gâteau d'une main légèrement tremblante il s'empara de l'éclair au chocolat qu'il huma longuement avant d'enfourner une petite bouchée il s'extasia se délectant de la saveur de ce délice ses yeux brillaient de plaisir il s'essuya la bouche du dos de sa main mais comment saviez-vous je ressens tous ces arômes cette douceur incroyable je n'ai jamais rien mangé de si bon tu es une magicienne murmura-t-il en prenant la main d'Isa qu'il baisa tendrement et vous Sylvie vous êtes ma bonne fée et oui bonne fée sorcière les deux me vont répliqua-t-elle en riant ouais en tout cas ton second prénom n'est pas modestie oh Vlad tu vas créer un monstre tu te rends compte que je travaille toute la journée avec elle je n'ai pas fini d'entendre parler de la grandeur de son fameux don il poufa de rire auprès d'elle il découvrit une vie chaleureuse pleine d'amour de joie de chamaillerie et d'humour jamais il n'aurait pu imaginer vivre cela Sylvie le regarda avec tendresse il avait suffi d'un peu d'attention d'amour pour transformer cette ours récalcitrant effrayant en une personne pleine de vie désireuse de croquer la vie à pleines dents elle tapota le bras de Chloé et fit signe à Gurley de se lever il est temps de vous laisser tous les deux ben pourquoi s'écria stupéfaite Chloé Sylvie lui fit les gros yeux en faisant un signe de tête ce qui fit éclater de rire Vlad merci Sylvie en plus d'être une bonne fée une magicienne vous êtes aussi une amie très précieuse oh je comprends bon man je rentre avec Gurley et toi tu enfin bref je ne m'inquièterai pas pour toi et puis je suis une grande fille je peux rester seule à la maison ah mais pas question l'interrompit Sylvie je vais rester dans votre chambre d'amis tu ne crois tout de même pas que je vais pouvoir dormir toute seule chez moi après une telle journée j'ai trop peur de faire des cauchemars d'ailleurs je garderai Gurley avec moi cette nuit allez viens on rentre ils éclatèrent de rire Isa et Vlad les regardèrent se chamailler pour savoir qui garderait Gurley dans sa chambre cette dernière lui jeta un air désespéré mais Vlad lui fit signe de les suivre quand la porte se referma il prit Isa dans ses bras pour l'embrasser passionnément ce soir exceptionnellement je ne veux que toi j'ai tellement de temps à rattraper je veux t'exprimer tout mon amour il est éternel et personne mieux que toi ne connaît la valeur de ce mot murmura-t-elle contre ses lèvres Vlad la souleva pour l'entraîner vers sa chambre il allait enfin vivre pleinement en savourant chaque instant épilogue Vlad sur les marches du château regardait s'avancer Sylvie et Chloé il tenait dans ses bras sa femme Isa depuis un an il vivait un bonheur absolu mais cette journée était spéciale il avait tenu à organiser une grande fête oui les amoureux s'écria Sylvie en les embrassant sur la joue j'espère que ce que vous avez à nous dire ne sera pas trop long c'est Halloween aujourd'hui et les gâteaux vont faire fureur Isa oui man tu as été incroyablement créative ils vont avoir un succès fou Isa leva les yeux vers son mari en souriant de bonheur Vlad avait installé une cuisine dernier cri dans le château c'était devenu l'atelier d'Isa et la pâtisserie était tenue par Sylvie et Chloé cette dernière n'avait pas voulu retourner à la ville elle avait gardé la maison de sa mère arguant que la vie à la campagne avait son charme qu'elle se sentait pleinement heureuse surtout depuis l'installation d'un jeune instituteur très amateur d'éclairs au chocolat et de pâtissière man c'est vrai nous devons ouvrir dans une heure que voulez-vous nous annoncer de si bon matin je ne voudrais pas être en retard oui Corentin est toujours le premier client cet instituteur n'est pas attiré que par nos éclairs au chocolat se moqua gentiment Sylvie Chloé se mit à rougir jusqu'à la racine de ses cheveux elle se baissa pour caresser cette brave girly hum un amateur d'éclairs au chocolat et qui vient très régulièrement dès l'ouverture peut-être qu'en tant que beau-père je devrais m'inquiéter cet homme cache peut-être un mystère répliqua Vlad d'un air faussement inquiet oh non si toi aussi tu t'y mets on ne s'en sortira jamais s'insurgea Chloé un éclat de rire général se fit entendre Vlad leur fit signe de se diriger vers le salon Isa avait décoré le château à sa convenance y apportant une touche de couleur de douceur un style champêtre qui la caractérisait Vlad s'absentait très peu savourant sa nouvelle vie paisible il rayonnait alors c'est quoi cette surprise demanda avec curiosité Chloé en frottant ses mains devant le feu de cheminée Vlad les yeux pétillants de bonheur tapa dans ses mains comme un enfant j'ai une surprise la plus belle de toutes pas forcément le repris Isa en souriant tendrement il fronça les sourcils étonné par sa réponse énigmatique comment ça nous avons minutieusement étudié tout le déroulement de la journée pour faire quoi le coup à Sylvie dévoré par l'envie d'en savoir plus j'ai organisé une grande fête dans le village il y aura des animations toute la journée des gentils monstres vont déambuler dans les rues avec la mairie j'ai organisé des animations pour les enfants et après le travail vous viendrez ici nous avons prévu un repas digne de ce nom et vous pourrez assister de la tour du château au feu d'artifice Sylvie et Chloé s'extasièrent de joie on croirait qu'il a 5 ans se mocaïsa en le regardant avec amour c'est notre fête cela fait un an que nous nous sommes rencontrés quand tu es venu pour me vaut hé attention aux représailles se moqua-t-elle en le menaçant de son index d'un air faussement couroussé ils éclatèrent de rire au fait s'écria joyeusement Vlad en s'approchant de Chloé et de Sylvie regardez j'ai des cheveux blancs sur les tempes ah bien il est bien elle seule à se réjouir de ce genre de truc se moqua Sylvie on voit bien que ce sont les premiers il ne fera pas le malin quand tous ses cheveux seront blancs ou pire quand il sera chauve oh que si l'interrompit Vlad je connais la valeur de ces mèches blanches elles font mon bonheur total donc c'est d'accord ce soir vous fermerez plus tôt Isa s'écarta de lui elle se saisit d'une bouteille de champagne qui reposait ouverte dans un seau glacé elle servit trois coupes qu'elle tendit à Chloé Sylvie et Vlad hé c'est l'heure du café dans quel monde vous vivez les amoureux fit remarquer avec étonnement Sylvie la vie m'a appris qu'il n'y avait pas d'heure pour le bonheur il doit se savourer le plus possible dès qu'on peut Vlad je te l'ai dit ce n'est pas la plus grande surprise du jour ta petite fête quoi ? pourquoi ? tu m'as dit qu'elle était parfaite je voulais marquer nos un an de façon magistrale oh mais c'est fabuleux cependant cette année c'est moi qui vais le plus vous surprendre les trois personnes qu'elle aimait le plus au monde la regardèrent avec étonnement Vlad plissa les yeux semblant chercher un indice sur son visage d'habitude si expressif je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce soir pour vous l'annoncer j'attends un bébé cria-t-elle en pleurant de joie des cris fusèrent Vlad se précipita pour la soulever du sol et la presser contre son cœur décidément cette femme ne cesserait jamais de le surprendre et elle savait choisir ses moments Halloween qui définitivement resterait sa fête préférée jamais je n'aurais cru un tel miracle possible dit-il avec un sanglot d'émotion dans la voix attends je vais être grande sœur oh mais mon quel bonheur je te soulagerai je serai là pour t'aider je vais la gâter pourquoi là l'interrompit Vlad c'est peut-être un petit duc nous n'en savons rien de toute façon du coup duchesse cet enfant est déjà un miracle un bonheur total et inespéré jamais je n'aurais cru vivre un tel moment tu embellis ma vie chaque jour affirma-t-il en baisant la main de son épouse oui ce sera une surprise de plus cet enfant nous l'aimons déjà tellement gardons le mystère nous adorons cela c'est notre marque de famille murmura-t-elle tendrement ils pouffèrent de rire en levant leur coupe moi j'ai bien une petite idée affirma Sylvie en prenant un air mystérieux vous le savez mon don est infaillible mais étant la future grand-mère je ne dirai rien motus et bouche cousue conclut-elle en faisant le signe de fermer ses lèvres ils s'esclavèrent depuis leur aventure Sylvie en profitait pour vendre des tisanes à la pâtisserie afin de soulager différents maux et elle avait beaucoup de succès quelle sorcière pensa tendrement Isa en lui souriant elle était arrivée dans ce petit village à bout de souffle épuisée par sa vie de maman solo avec une adolescente rebelle et Sylvie lui avait offert le bonheur total ce n'est pas grave même si notre talentueuse magicienne ici présente connaît le futur moi je veux juste savourer chaque étape de ce nouveau bonheur avec les personnes que j'aime le plus au monde vous trois affirma avec émotion Vlad Gurley gratta sa cuisse de mécontentement ce qui le fit rire toi aussi ma belle après tout tu as joué un rôle essentiel dans notre rencontre Vlad enlassa son épouse se pencha et l'embrassa avec passion en posant tendrement sa main sur son ventre Gurley aboya joyeusement oui Halloween était décidément une fête pleine de surprises et l'embrassa n'est pas et l'embrassa